Musique 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 Hey yo la team Hey yo l'équipe Oh mon ça va Musique Hop Tac 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 ... ... ... ... ... Merci. En vrai, il est tellement beau, mon Victor. Je l'aime de tout mon amour. Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça va bien ça va bien là c'est du coup comme j'ai dit c'est un petit début tranquillou mais on va pas tarder à aller patrouiller puis ce soir il ya le ya le stand-up et du coup on va faire full stand-up on va se marrer ça va être drôle le stand-up on prend une petite neuf f là en vrai voilà par ailleurs qui pas les infos assez drôle 70 kala 70 kala centenaire classique pardon elle se fait quoi comme bruit oh ça là ça c'est à 70 k oh ça ce bon en vrai lui il va complètement s'acheter une dominateur je pense il n'y a pas une autre dominateur par là oh la duke j'aime pas trop faction c'est laid aussi en vrai je préfère la gueule des demi ouais clairement la domine c'est quand même autre chose attend 28000 la gauntlet et la domine 26000 ouais ouais non gauntlet classique et glauente classique custom c'est les hermès c'est immonde hermès ça ne devrait pas exister rap knife nul à chier hustler nul à chier impaleur nul à chier nightshade peyote peyote break c'est rigolo phynex c'est nul picador après greener sabre ah la sabre turbo je me souviens plus à quoi ça ressemble pas mon délire non plus presque la meilleure voiture du monde en vrai une petite dominator là tellement de couleurs stylées en vrai une petite moto là hein C'est pas mon délire les motos, moi je... Je suis pas team ça, je suis plus team... Plus team gros gamos Je suis dans un gros gamos Baby leg, j'ai les hand legs derrière moi Et juste je vais vérifier le prix Même si Victor ne s'achètera pas d'armes 310 balles le couteau C'est quoi ? Petite bille, bête de baseball, oui Américain On peut s'acheter un petit pétoir, un pistolet Le chargeur, chargeur de police humaine Ok C'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oui, ça a rien à foutre là, hier la capitale a évolué. Et merci pour nous. Oh là-bas c'est la chambre de mon frère, les chiottes et salle de bain. Toilette, salle de bain, et puis en haut c'est donc salle de pose, des tables, des canapés. Donc c'est là où dorment principalement les officiers, les cadets, c'est bien évidemment le placard à balai parce que sinon... C'est pas drôle. Bah non mais c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Ma première chambre c'était là. Oh mais non. Je dormais ici. Et voilà, le balcon fumeur. Je dormais au milieu des mégots. Et la chambre de Monsieur Fraley. Eh oui maintenant, mais maintenant il est officier donc il a le droit au canapé. Eh oui. Oui. Bon même quand j'étais officier je dormais pas sur le canapé. Enfin si, mais pas le même. Oui. Bon fin nickel. S'il vous plaît n'ayez pas à mes débuts ici, quand je suis arrivé en ville je dormais sur un carton. Ah mais je plains pas hein, moi j'ai un lit c'est bon. Ah oui. Il est heureux maintenant. Absolument. J'avais même pas mon lit à G6. Faudrait peut-être quand même qu'on nous... Faudrait peut-être qu'on ait le droit que la capitaine nous ressorte les palais pour jouer au quai sur table là. Parce que ça serait ridicule. Ah oui ce serait pas mal. Parce que ça me fait envie. Parce que vous en avez marier des fois ? Bah des fois on a envie de les utiliser quoi. On y en avait, il y avait une époque où on devait y en avoir mais moi depuis que je suis là je vous avoue que je sais pas. J'ai l'impression qu'on a été compliqué. Je pense qu'il y en a qui ont dû faire des bêtises avec. Voilà. Et le bureau de la capitaine bien évidemment. L'armurerie. Ah oui. Voilà. Par ici maintenant on redescend. En bas il y a plein de trucs trop bien. Genre grave trop bien. Ah c'est pas moi. Ah bon bah super. Là c'est un bureau pour prendre les photos des malandrins. Ah trop bien. Voilà le malandrin se met ici. Nous on se met derrière la vie de Santin et on prend la photo. Ah oui on l'avait... C'est ça la deuxième porte. Ouais voilà. Et là qu'il s'en se met là ? Contre le... Je sais pas quoi. Contre le mur. Ah oui il y a quand même la petite affichette. Allez-y. Attendez. Je vais faire un truc con à côté. Je vais faire un truc con à côté. Attendez. 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 Attendez j'arrive. Attendez il se prépare. Hop. Je suis exaspéré. Nickel. C'est bon la photo sans prise. Voilà. Parfait. Oh il est fort. Nickel. Ah on va aller faire coucou aux Bénise après. Bonsoir. Super. Alors ensuite. Ah salle médicale. Voilà. Salle médicale. Bureau de l'assistant du chief. Alors là oui. Ça en serait une salle de briefing mais c'est trop petit. Personne l'utilise. Oui là c'est pareil. Personne. Enfin on vient jamais. Non en vrai ça pourrait faire le bureau de réunion du pays. Si. Bon oui c'est vrai. Un autre bureau. Donc c'était un bureau simple. Avec un gros tableau blanc. Oui. Et là c'est la salle médicale. Donc on a quand même de quoi prendre en charge. Ah. Ah oui c'est vrai. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? On me l'avait dit. Ah. Qu'est-ce qu'il y a 76 ? Vous avez pas allumé votre tablette euh. Ah oui non bien vu. Euh. Senora Road c'est où ça ? Senora Road c'est le nord ça. Oui je sais bien. Grande Senora Desert. Euh. Donc voilà. Donc on a de quoi s'occuper un petit peu. Euh. Éventuellement des malandrins s'ils sont blessés euh. Des... Des voyous. Voilà. Ou même euh. Les agents également hein. Si jamais un agent se blesse dans l'escalier ou quoi. Enfin ça peut arrêter. Ouais. Genre ils sont en l'âge filles dans les escaliers. Ah y'en a ils sont vraiment pas doués. Ah ça 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 ça. Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi. Je regarde juste Senora Road. Ah ben là. Oui c'est le nord ça... Ah oui. Ok. Et on fait attention où il y a le cartel ce soir. Ah. Comment ça va ? Pourquoi il y a le cartel ? Bah parce qu'il y a le cartel. Hein ? Il s'annonce quand ils font des sorties. Oui voilà. Euh pourquoi ? Bah parce qu'il s'annonce. Parce que comme ça on sait qui c'est. Et... Enfin... Comment ça ils font des sorties souvent ? Bah ouais. Regulièrement. Généralement le vendredi soir. Ah. Ça... Euh... Salle des saisies mais on va éviter de... Bah on peut juste montrer sans entrer dans la grille. Ouais. On peut montrer sans entrer par la grille. Ouais. J'avais pas le droit de prendre des photos mais j'y suis déjà. Juste on se met là et comme ça on peut voir sans aller dans la grille. Voilà. Donc y'a un peu de tout. Euh... Désolé je t'ai mis un énorme. C'est pas le monde pas grand chose. Aïe aïe aïe. Ah si y'a tout. Ah bah super. Ah oui on a même des chaînes chimiques. Je sais pas ce que ça fait là. Ne vous inquiétez pas. On a même des œuvres d'art volé. Génial. La contrebande. Oui. Euh non. Ça c'est la salle des serveurs. Ah ouais non mais j'avais vraiment tout visité. Y'avait juste quelques endroits où je pouvais pas prendre de photos. Et le laboratoire donc pas très intéressant. Mais on fait au moins là y'a... Pas de photos. Mais là aussi c'est de temps en temps quand on a des éléments. Enfin nous en tout cas au BE on l'utilise. Ah j'avais rien faut que j'aie déposer un truc dans la saisie. Eh pas de soucis. Eh bah BRP. Et à gauche un plan de chanvre boosté aux hormones pour faire plein de petites malendrineries. De malendrineries ok. Oui des choses illégales quoi. Oui oui oui. Je trouvais ça mignon pour dire il est inégal quoi. Mais on est voilà on a quand même du bon matériel. On a une route etc. C'est quand même voilà. Pas mal l'outil. Et toujours des donuts un peu partout. Euh oui. C'était... Mais je sais plus qui c'est qui avait mis ça en place. On m'a dit que c'était hommage à un ancien lieutenant. Je crois bien. Donc le bureau des cellules. Les cellules. On passe mille fois plus de temps ici qu'au bureau à côté. Ah. Et on passe beaucoup plus de temps dans cette pièce que dans n'importe quoi. C'est les cellules classiques garde à vue. Et puis là vous avez... Bon bah ça on a dû vous expliquer. Mais c'est les cellules quand on a des personnes qui sont en garde à vue. Prolongée. Qui ont garde à vue prolongée. Et donc on les met là comme ils sont dégués etc. pour s'allonger. Et à droite c'est des salles d'interrogatoire. Ces salles peuvent aussi être utilisées pour de l'isolement si le suspect est totalement intenable et insupportable. Ouais c'est ce qu'on m'avait dit oui. Par contre je crois que les verrous sont cassés. Ouais c'est ça les verrous sont cassés. Ouais. C'est également oui les cellules d'immisolement. Bon généralement ça se passe bien. Oui. Et puis à l'arrière bon bah c'est une entrée quoi. C'est une entrée parking. Il y a une salle de briefing aussi mais bon. Quand on ramène la salle à l'arrière quand on ramène les criminels on les amène directement dans l'arrière courbe. Comme ça ils ont pas beaucoup de trajet à faire pour aller aux cellules. Oh et puis il y a vraiment de choses aussi. Bien sûr. Je vais m'occuper du monsieur l'accueil. Oui. Oui allo ? Oui bonjour. Avez-vous votre possession à taser ? Non. Et bah montez donc là. Ouais je suis là. Oh. Et bonsoir. Hop. Saifers. Question con mais si vous allez ici. Question con. Est-ce que vous pouvez récupérer un truc ici ou non ? Ouais c'est pas ce que j'ai pensé. Il y a quelqu'un au premier con pour prendre le dernier ventre ou j'y vais ? Oui oui oui. C'est toujours mieux de toute façon. Le fil de taser et moi faut que je récupère un du coup là parfait. Merveille. Voilà. Bonsoir. 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 Eh bien monsieur Cypher c'est bien rempli. Ah ouais ? Vous avez un casier judiciaire monsieur Cypher ? Ah bah est long comme le bras. Non c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'espère que vous êtes manchot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dirais même avec tous les cocktails que vous avez vendus. Qu'est-ce qu'il va avec ? Ouais ouais. Vu que je les bois en fait après je suis complètement saoul et je fais n'importe quoi. Ouais. C'est bien connu hein. Je vais demander le mien j'ai peur du coup. Bon vous allez bien ? Bah bien et vous ? Bah ouais. Ouais ouais. Ce soir c'est sur un stand-up donc euh. Ouais d'ailleurs il faut pas que j'oublie c'est à 21h30 hein. Ouais c'est ça. Trop bien. Et il faudra payer combien l'inscription déjà parce que je me suis inscrit mais j'ai pas payé encore. Euh... J'ai un peu de mémoire. Pour euh... Pour être participant. Ouais. C'est 1000 balles je crois. Je crois que c'est 1000 balles ouais. Ok nickel. Ah ouais ? J'avais vu 250. Non 250 c'est si on est euh... Quoi ? Spectateur. Spectateur c'est ça. Oh ! Bon d'accord. Et si on fait la sécurité c'est ok ? Euh... Il y a déjà le G6 qui est normalement présent. Vous êtes sûr que 1K10 ça va en plus ? Bah je permets de valider son stage et tout. J'espère qu'il soit là. Ouais ouais ouais. Validé par Elabreden. Bah de toute façon je pense que 76 sera d'accord avec moi pour dire que qu'en général quand il y a des événements un peu important en ville. Euh... Il y a des patrouilles qui passent régulièrement pour vérifier que tout se passe bien. Oui oui oui. Oui oui oui. On fait quand même... On est quand même sérieux là dessus. Ah bah c'est bien ça. On est pas sérieux sur grand chose mais ça. Non mais parce que G6 font la sécurité mais ils font la sécurité effectivement des événements. Au niveau de l'événement à partir du moment où c'est la place privée. Euh... Si ça passe sur la voie publique et qu'il se passe quelque chose à l'entrée de l'événement par exemple. C'est pas forcément à G6 de l'événement non plus. Du coup vous venez et votez pour moi les collègues. J'sais pas vous allez voter pour nous ? C'est ce que j'allais dire. Oui ! Non ça me regarde... Ah oui mais c'est vrai c'est... Oui alors... Je n'ai pas le droit de parler politique en service. Exactement. En tant que membre du service public. Donc c'est normal. Madame Petrova déjà c'est une erreur. Et... C'est pas ma faute. Ah bah j'ai pas dit que c'est de votre faute j'ai juste dit que vous avez fait une erreur. Mais en stage on a pas le droit de faire d'erreur. Quand est-ce que j'ai dit qu'elle avait pas le droit de faire d'erreur ? Bah j'sais pas c'est une question. Y'a pas de jugement là dessus. Ah moi j'ai juste dit qu'elle avait fait une erreur factuellement après c'est pas moi qui suis son maître de stage. Moi j'suis là que pour accompagner. La suite on voit bien. J'sais même pas qui c'est son maître de stage. J'pense pas que t'es maître de stage. Je pense que tu vas te faire balancer de main en main pendant toute la soirée. Mais vrai. C'est génial. Donc moi ça permet de voir plein de choses. Oui. Ah oui c'est à 21h que je dois faire la flash pour le concours de stem-up. Ah mais t'as trop de casquettes. Ouais. D'ailleurs petite question con parce que j'ai lu l'affiche mais y'a un truc que j'ai pas compris. Du coup y'a une première partie où on fait notre truc. Et ceux qui sont sélectionnés vont en finale sur un terme défini. Voilà Monsieur Cypher vous l'avez reçu en airdrop directement. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Et oui oui c'est ça. Ok. Putain c'est quoi le thème ? C'est quoi le thème de la finale ? Et Madame vous souhaitiez ? Bah la même chose que Monsieur Cypher. Le thème euh... Et vous souhaitez Madame ? Et la Brennan. Ah j'ai une petite idée mais... Et c'est pas encore décidé. Ah ouais mais du coup il va falloir vraiment improviser à fond quoi. Euh... Ça va aller ça va aller. Moi je veux bien. Bah ouais. Ok. Après c'est un thème euh... Qui... Qui le saisit on va dire. Remarquez je veux bien parce que je suis pas sûr comment ça s'écrit. Ok. Ouais voilà ce que j'allais dire c'que souvent on oublie le H à la fin. Excusez-moi. Ah oui il y a un H ? Oui euh... A la fin de Ella. Ah non ça je me sable. Ah je suis peut-être un peu loin euh... Ah euh c'est moi qui l'ai eu. Tiens toi. Merci. Excusez-moi je suis un petit peu loin. Ah c'est moi qui l'ai eu. Oh mais... Bah rendez-lui euh 26. Oui. Merci. Voilà mais là bon. Pas de soucis. Voilà maintenant tout le monde sait que je suis petite. Même si ça se voit déjà. Ah bon ? J'ai pas vu. Bah elle fait 40 cm de moins que moi c'est pas compliqué à voir. Ah oui. Je vous avoue que c'est pas... Attends tu fais un à quoi ? 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 Hein ? Non tu fais pas un mètre euh... Tu fais un 97. Ah merde. Je vais vous laisser je vais aller préparer la soirée du coup. Et bah bonne soirée et à tout à l'heure sans doute. A tout à l'heure oui. Et j'oublie pas les flashs promis. Sinon tu lui m'envoies un message et je le fais vite fait. Euh... Pas de problème. Ou sinon euh... Ouais je le dirai à Charlie. Ok. Bah bon courage. Yes à toi aussi. Merci. Et au revoir. Bonne soirée. Et bah madame Brennan euh... Vous avez vu ça craint. Vous êtes même pas dans... Non mais vous avez même pas... Vous êtes même pas dans le référencement. Je fais tellement pas de bêtises que... Félicitations hein ! French, French, Brim, Butcher... Non, pas Brennan ! Vous vous êtes pas référencés auprès de la mairie, madame ? Bah si si ! Eh mais que je crois que la transmission est pas automatique, parce que nous, sur les casiers, etc., souvent on le fait à la main. Eh ben je vais vous créer une fiche vide, hein, c'est pas grave ! Ah bah oui ! Voilà, ceci dit, ça prouve que je vous croise souvent pour des infractions. T'es trop sage ! Félicitations ! Non mais c'est bien, en même temps, si on candidate à la mairie, je pense que le minimum, c'est d'être exemplaire. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît ? Vingt-sept-trente. Est-ce que je peux voir votre permis de conduire, pour savoir ce que vous avez comme permis ? Allez, trente-terre ! Oui, bien sûr ! La disquette ! La disquette ! Ça a été géré, les appels ? Vous avez le PPA ? Absolument ! La disquette ! J'en veux pas ! Pas de soucis ! Ah oui, il est très tranquille, votre TAF, hein ? Ah oui, bah pour l'instant, c'est tranquille, hein ! Oui, du coup, pour les coups de feu, au niveau du cartel, là, donc soyez vigilants, ça veut peut-être dire qu'ils vont descendre en ville, là, ce soir. Ah, si le cartel vient au stand-up, ça me met pas. Je pense qu'il va vraiment venir voir mon concours de stand-up, le cartel, là, je pense qu'ils descendent pour venir voir le stand-up, oui. C'est sûr. C'est sûr que je... j'avais un doute. Ah oui, non, mais j'ai bien demandé, hein ! Ah oui, là, pour l'instant, c'est la base, on attend que 31 revienne, je pense que c'est lui qui va te guider pour la suite de la soirée, et puis voilà. 31 ? Euh, Bird. Ah ! Hum, hum, hum. Donc, pourquoi on redescend ? Il est parti, euh... Oh, il était parti faire une petite pause, mais là, il revient. Ok, ok. Il va être assez tranquille, puis moi, de toute façon, en vrai, j'ai pas tardé à prendre ma première fin de service, donc bon. Hum. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais avec un peu de chance, d'ici 22h30, 23h, je serai le retour. Bah, ouais, ça dépend des candidats, euh... Le nombre de candidats, parce que si ça dure que deux minutes, votre truc, euh... C'est ça. Enfin, ouais. C'est un événement, il va y avoir au moins une demi-heure de retard. Ah, c'est clair, hein ! Euh, madame Petrova, c'est pas présenté encore au concours ? C'est sûr, je peux pas te présenter. Bah, si, si. On vous attend à l'accueil, à 31. Il va venir, euh, te récupérer. Ouh là ! Ouais, ouais, ouais. Ouh là. C'est perdu comme ça, hein. Ah ouais, on dirait que j'ai fait une connerie. Non, voyons. Je suis un genre violé ! Non, non, il va pas en gueuler ! Je veux pas aller à des clercs ! Ah, euh, un peu tard, hein. Eh bien, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Eh, je vous invite très bonne soirée à vous également. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye ! Bien, euh... Du coup, j'ai pris... Pourquoi on attend le sergent ? Ouais, bah, il est là, de toute façon. Euh, j'ai pris sur moi de lui fournir un des tasers de l'armurer, histoire que quand même, elle ait de quoi se défendre. Ouais, pas de soucis. Euh, de toute façon, euh, normalement, il devrait pas y avoir de soucis, hein. C'est pas... Eh yo, Rez ! Eh bonsoir ! Ça fait un gros gros flic, là, hein. Le flic aille. Donc, pour le moment, sergent, vous avez rien loupé, on a juste fait une visite du commissariat, expliquer comment ça allait se passer. Euh, 26 a pris la liberté de lui fournir un taser de l'armurerie pour, euh, histoire qu'elle ait de quoi se défendre, au cas où. Ouais. Normalement, on en aura pas besoin, hein. On va voir quand on va faire quelque chose. Euh... Je suis désolé, mais à l'unanimité générale, vous allez devoir partager les jaunes. Ah, quel malheur ! L'unanimité générale, j'ai pas été sondé, moi, là-dedans. Ouais, dans le niveau gradé. Ah, bah, j'aurais voté oui, de toute façon, donc bon... Ouais, ouais, bah, j'pense que tout le monde, tout le monde aurait dit oui, hein. Mais c'est vraiment pour votre sécurité, Mme Petrouva, pour qu'on puisse vous identifier. Ah, on est d'accord que là, elle a pas été recrutée, euh... Non. Donc, je vais vous... Ah, ouais, on la recrute pour la soirée ? Oui, pour la soirée, oui, exactement. Ah, ouais. C'est... Donc, vous inquiétez pas, ça va vous... Comment dire, ça va vous... Oui, coupez les notifications du Wizzel. Oui, voilà, oui. Oui, voilà. Mais attends, tu dois pas envoyer des flashs ? Euh, si, mais t'inquiète, je vais voir avec Charlie. Ok, nickel. Mais comme ça, vous allez pouvoir explorer un peu tous les outils qu'on a de travail. C'est plutôt pas mal. Bah, du coup, on va vous laisser vous mettre à la tenue. Oui, on va vous changer, oui. Si, 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 on va vous changer, Mme Petrouva. On se retourne, sergent. Bien sûr. J'adore. Ah, merveilleux ! Parfait. Parfait. Je kiffe. Là, on sent l'expérience cadette. Là, tu vas vraiment ressentir ce que c'est, être un cadet. Ah, ça vous va comme un gant, c'est parfait. Merci, merci. Ah, est-ce qu'on peut peut-être un gilet par balle, quand même ? Faut juste que je retrouve les photos dans mon téléphone. Eh yo, comment tu vas ? Eh yo. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait bien prendre la photo de l'aventure avec, pour pas que ça... Ça oua oua oua. Donc, quand on... J'appréis au mieux. C'est pas de ta go, elle. Si, ça... C'est... Bon, ça avance, quoi. Ça avance, mais là, elle est Weasel, donc elle fait un stage où elle est speedy. Alors, avant... Ah non, faut pas que je fasse une demande en forêt RSI. Ah non, oui, ça va être compliqué. Là, ça va être très compliqué. Et ils vont venir, ils vont embarquer le bureau. Ils sont donc en camp. Alors que j'y tiens à ce bureau. La première, c'est monsieur, madame ou autre, Myle Siffard. Ah, c'est monsieur Myle Siffard. Qu'est-ce qu'on vous a fourni une lampe torche ? Pas du tout. On sait jamais, c'est pour être... Bon bah, du coup, on voulait quand même. Ok, ok. On va mettre le gilet quand même. Ah ouais, ce point, hein ? Ouais, on voit pas fond. Ah non, c'est bien, on le voit quand même. Ah ouais, c'est parfait. Ah, parfait, on voit bien que c'est jaune quand même. C'est dégueulasse, c'est parfait. Bah... Ah, je pense qu'on l'aurait pas vu, on aurait enlevé le gilet pare-balles. Ouais, c'est plus important de voir le gilet jaune que le gilet. Ouais, je pense. Vous voyez, comment dire, la fashion avant la sécurité, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le mot de taux de la police et du commissariat de Michel Nero. Le meilleur des commissariats de Los Santos. Voilà, donc on vous a expliqué le commissariat, tout ça, tout ça ? Oui. Ok. Bah d'accord, bah écoutez, après... On lui fournit lampe torche et matraque ou pas ? Ouais, lampe torche, oui, matraque. Madame Pétrova, je vais me suivre. Madame Pétrova, je pense pas que vous voulez matraquer des civils ce soir. Bon, ça peut être drôle. Comme ça. Ah bon, je rigole, évidemment. Ah oui, je vais perdre. Bon, évidemment, ne touchez pas, il y a également quelques armes saisies ici. Ah oui, comme des... Vous récupérez une lampe torche de libre, qui n'a pas de numéro attribué. Ok, ok. Ah oui, ok. Elles sont roulées à lampe torche ? Ah, c'est vers le... Non, non, elles sont vers le début. Il y a les fusées de détresse, j'irai qu'un, lampe torche. Il y en a quelques-unes de libre. Euh, c'est bon. Nickel. Tout est ok. Comme ça, vous pouvez deux dorénavant. Flash les gens. Ah non, s'il vous plaît. Ah bah, c'est jamais. Si on doit arpenter des ruelles sombres, voilà, au moins... Ah oui. Allo, Moura. Lumos. Qu'est-ce que vous faites avec l'île en proche ? Euh... Je suis un sorcier. Ah, en équipe... Lumos. Ah oui, d'accord. Mais non, mais c'est pas aujourd'hui votre... Non. Oula. Vous voyez quoi ? Ça commence à être un peu à l'étroit là-dedans, là. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ah, ça en a plus que les serrés. J'ai le chef. Ouais. Et c'est bon, la deuxième personne, je m'en tiens. Et la deuxième personne, c'est qui ? Madame Charlie avait un. Ah ? Ah, c'est dommage. Ah ouais, c'est dommage, ouais. Ah, c'est dommage. Ah, bah, ça roule vite, hein. Ah, va falloir convoquer Madame EVA. Ah, oui. Ah, bah, tu dois l'appeler, de toute façon. Là, on a du 29 km heure au-dessus de la limitation. Avec la tolérance des 5%. Vous voulez que je l'appelle pour le dire ? Non, bah non, mais... Ah, bah si, vous pouvez laisser... Est-ce que l'autre, je veux dire un matricule temporaire ou pas ? Ah, oui, non, mais... Oh, bah non, 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 mais Madame... Je trouve un peu... Parce que je dois lui passer un message, de toute façon. Ah, oui, bah voilà, passer le message qu'elle sera convoquée au commissariat également. Elle va être ravie. Bonsoir. Et bonsoir, Volker. C'est pas du tout le numéro. Euh, non, mais je... J'ai si il faut. Ah, non, mais pour l'autre personne. Il y a encore une autre personne que j'ai eu. Dites pour voir, là, du numéro. Ah, non, vous avez le nom ? Alors, c'est Monsieur Cypher. Mile ou Miles. Bonsoir. Oh, bandez. Comment ça, Jeunot ? Ça va tranquillement, ça va tranquillement. Vous allez bien, je vais aller voir. J'ai un petit coco aux ex-collects, t'as vu ? Ah, je peux avoir votre nom, tu veux ? Oui, enchanté. Moi, c'est Bruce. Bruce comment ? Bruce Théona. Ok. Ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé ici, vous, non ? Oh, tu sais. Moi, c'était à l'époque, en 73, avant la fin de la guerre du Vietnam. Tu vois, je me suis retrouvé une fois sur sa diviette Kong. Là, tous alignés en face de moi. Moi, je ne savais pas trop faire. Mais bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir, t'as vu. Après, j'ai connu beaucoup de choses au Vietnam. Hein ? Après, je n'ai jamais vraiment travaillé dans la police, t'as vu. Moi, c'était la guerre, tu vois, la vraie... Ah, c'était une militaire, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, avec DM-16 et tout. Ouais, on a un autre militaire ici, mais du coup, enchanté. Vous connaissiez Jean Tinsight ? Jean Tinsight ? Oh, je ne sais pas, j'ai connu tellement de gens, je te dis, à la guerre, mon petit. Eh oui, non, mais que si vous avez bossé ici, peut-être que vous connaissez. Ah non, je n'ai pas un travail ici, moi, je parle juste en tant que patriote. Ah, c'est pour servir ce beau pays qui les Etats-Unis d'Amérique, putain. Ah, j'ai cru que vous aviez bossé ici, c'est pour ça. Non, moi, tu sais, mon petit, j'ai servi dans l'armée, vraiment. C'était à l'époque, comme je disais à ton collègue, tu sais, je me suis retrouvé une fois face à 40 Vietcongs, tous alignés en face de moi. Et puis, bah, j'ai dû m'émerder comme j'ai pu. En fait, j'ai pris, je n'avais pas de M16, parce qu'à l'époque, il me l'avait volé, t'as vu. Enfin, c'était pas vraiment des M16, mais c'était d'autres armes. Donc, du coup, je me retrouve face à ces 40 Vietcongs, et là, je dois me planquer, parce qu'ils commencent tous à me tirer dessus, à me sauter dessus avec des armes de sauvage, là. Et là, heureusement, la cavalerie est arrivée, 18 hélicoptères qui sont venus juste pour moi à me sauver. Putain. C'est terrible ce que vous dites, là. Je me souviens encore si c'était hier. Ils ont lâché du napalm partout, c'était terrible. C'était une autre époque. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret, monsieur ? Je suis né, je suis né il y a fort longtemps, mon petit, je me souviens au début. Ah ouais, d'accord. Je suis né, si vous voulez tout ça, je suis né en 58, après. En 58, j'arrête. Oh non, trop compliqué, j'ai pas assez de cerveau pour ça. Ah, vous savez, monsieur, vous parlez à des policiers, là. Ouais, justement, vous êtes censé être l'élite de ce pays, merde. Après, on va pas se mentir. Après, bon, il y en a la moitié, ils ont pas passé le collège. On va pas se mentir, il y a les militaires qui sont au-dessus, quand même. Mais bon, après, c'était l'armée, t'as vu. Vous avez fait l'armée, oui ? Largement. Non, moi, j'ai fait Marshall. Après, il y en a un autre qui a fait l'armée, ici, hein. C'est vrai, qui a fait l'armée. L'un des deux chauves, celui qui a les lunettes. Oh, putain, attendez, je vais voir s'il se souvient de la bonne époque. Bon, ça, on s'en fait plus vieux que ça, moi. J'ai fait du dire que j'étais plus indépendant. Bon, ça, on s'en fait plus vieux, moi, vous avez fait la guerre, il y a fin longtemps. Je sais pas qui s'en est, c'est un casse-couille, ça, ça. Quelques temps, quand c'était à dire. C'est pour ça que j'ai pas répondu. Vous avez connu ? Alors, il met bien, il met bien. Vous avez pas connu Vietnam, comment ça ? Ah bah, je suis pas né, je suis pas né sérieux, j'étais pas encore, on va dire, en mesure de marcher, déjà. J'étais bien trop jaune. Bah, surtout, t'étais pané. Oui, on s'est. J'aurais encore gros Schrott dans les couilles de mon père. J'aurais dû m'en douter avec cette tête de jeûneau, là. T'aurais dû venir, t'aurais dû venir à l'époque au Vietnam. C'était quand même, grave, c'est vrai, de leur être pédé. Pour vous, l'armée, c'est Vietnam. Ah, j'ai connu beaucoup de guerres, mon petit gars. Ce serait très réducteur, d'ailleurs, ça, le Vietnam. Non, mais j'ai connu beaucoup de guerres, ouais, 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 ouais. Vous avez demandé qu'il était en armée, vous avez demandé directement s'il avait connu le Vietnam, mais... Ah, disons, c'est là où j'ai connu mes plus grosses blessures de guerre. Si tu veux voir, là, à la rigueur du cul, j'ai eu une énorme cicatrice. En fait, ça, c'était, je me souviens encore comme si c'était hier, on sortait seulement de la base militaire avec mes trois camarades. On était partis en mission commando pour démanteler un camp entier à nous seuls. Et du coup... Ah, du coup, vous avez fait la guerre de Corée ? La guerre de Corée ? Ah, non, non, c'est surtout le Vietnam, mon petit gars. Ah, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait la guerre. Ouais, mais tu sais, moi, je suis un ancien militaire, et moi, je vis dans ce putain de pays. Je trouve qu'on n'est pas assez rémunéré. Ah, on est bien d'accord, ça, on est bien d'accord, ouais. On n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent, et le gouvernement fait rien pour nous. Ah, on est choperé de ouf, hein. Et puis, allez en Angleterre, ça serait mieux. Oh, non, les anglais. J'ai pas servi en Angleterre, moi, je m'en prie. C'est les anglais qui boivent du thé, yo. Attention. Moi, j'ai surtout connu tous les Etats-Unis. Whisky, Coca, sans Coca. Comment ça, Coca ? Non, mais, on... Les Coca, le soda. Ouais, le soda. Faites gaffe à ce que vous dites, hein, sur l'Angleterre. Pourquoi ? Et ils ne nous ont même pas aidé pendant la guerre. Vous êtes anglais ou le cœur ? La Seconde Guerre mondiale, c'est nos cœurs ont tout fait. De toute façon, les Anglais n'ont rien branlé. C'est pas faux. Les Etats-Unis, on est arrivé, on a foutu un gros coup de pied. Et tout le monde, c'était fini. C'est merveilleux. On n'expliquera pas la fin, par contre. Ah, moi, je m'en souviens encore. Moi, j'étais pas né. Mais je commençais déjà à gigoter dans le ventre de ma mère, comme tu disais ce marmot. Ah, vous avez passé 18 ans dans le ventre de votre mère. Ah, bah, ouais. C'est sacré. Ah, sacré gestation, ça explique le beau bébé qui est sorti, ouais. Faut pas poser de questions. Ah, la longue gestation, c'est pas comme l'avance, hein. Ouais, bah, est-ce que vous êtes né vieux, monsieur ? Avez-vous déjà le cheveu gris ? Je ne m'en souviens plus grand-chose, tu dis. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu un problème de mémoire. C'est-à-dire que pendant la guerre du Vietnam, il se trouve qu'à un moment, j'étais parti encore en mission opération spéciale. Oui, j'en ai fait beaucoup, mais j'en ai connu. Je suis un gros héros de cette guerre, il faut le savoir. Et du coup, à un moment, j'ai trébuché sur un caillou et ma tête a fait pourc sur le sol. Et bon, là, du coup, j'ai été prisonnier par forcément tous les adversaires en face. Ils m'ont emmené devant leur grand chef, là. Et ensuite, ils m'ont un peu pendu par les couilles. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai plus de très très bonne mémoire, mon petit, tu sais. Pourtant, je fais des efforts. Je prends la bière. Ah, c'est bien ça. Mais le whisky, c'est mieux. Mais la bière, c'est pas mal. C'est à mon début. Ah, le whisky, c'est un peu drôle, des fois. Ah, putain. Ah, bon, ça a été... J'ai envie de me brûler la gorge, t'as vu. Ah, bonne ambiance. Ouais, 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 ouais. Mais du coup, je venais voir un peu comment ça se passait ici au commissariat. Ça me rappelle, putain, ça me rappelle à la bonne époque, ces flingues, tout ça, là. Ah, là, ça me fait border, ça. Ah, bah, vous savez, on est à un commissariat, l'un des principaux, si ce n'est le plus important, commissariat de Los Santos. On fait bien notre travail. Ah, je fais bien. Ça fait des années que j'ai vis dans cette ville de merde, putain. J'en ai vu passer des choses. Alors, vous savez qu'on est les plus compétents et qu'on est l'élite de l'élite, même. Quand vous avez les grosses armes dans le dos, voilà. Alors, ça, ça me fait bronzier. Alors, je ne vais pas dire qu'on est deux, même si ce serait un peu vrai, mais en vrai, mais ouais. Ah, vous aussi, putain. Ah, c'est vrai qu'il y a des armes, c'est quand même une magnifique invention. Ça me fait plaisir de vivre dans les Etats-Unis et qu'on est autorisé, ça. Ah, bien vu, ça. Ah, vous avez à l'air très, très motivé, monsieur. Ah, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, putain, ça fait vraiment tellement longtemps que j'ai pas tiré avec une arme. Pourquoi ? Juste faire un coucou. Ah, d'accord. Je n'ai pas bon, mais monsieur, vous avez l'en. Mais putain, vous savez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tiré avec une arme, ça m'en. Parce que, avec une motivation exceptionnelle, on est à deux doigts de croire qu'on est rentré dans le commissariat. Enfin, dans le poste police. On engage, les anciens ? C'est plus trop de mon âge, après, si on le prenait. Ah, oui, on peut, hein. Ah, ouais ? Je pense qu'ils n'y auraient pas, non, hein, je... Ah, monsieur, est-ce que vous aimez les armes lourdes ? Ah, j'adore les armes lourdes. Est-ce que vous aimez les uniformes ? J'ai vu les bateuses à l'époque. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous aimez les uniformes ? Oh, ça me fait pas anglais, ça aussi. Est-ce que vous aimez répandre la loi, la justice et l'ordre sur la ville en cassant la gueule de petits malandras ? Ah, ça dépend s'il y a des Vietcongs en face. Ah, je suis pas tout à fait sûr, mais on doit retrouver quelque part. Ah, j'en ai parlé d'une petite association chinoise, je sais pas quoi. Alors, ils sont pas... C'est ouf, mais cool. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est tout comme... Bon, attends, je t'aime sur du balai. Ah, c'est un vrai mec. Oui, mais c'est bien. Très très bien, monsieur, c'est très clair. C'est ça pour dire que j'ai jamais... Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas tiré avec une armée, mais je vous avoue que ça me ferait très plaisir si quelqu'un... Après, c'est... Déjà, est-ce que vous avez votre permis ? Bah, non, tu sais... Je te dis, le gouvernement fait plus rien pour ses aînés. Ouais, ça va être compliqué. En fait, vous avez une solution pour tirer avec une arme, c'est que vous pouvez demander à passer votre PPA. Ah ouais, mais toutes les démarches et toutes. Après, vu ce que vous dites avec l'état de psychologie, vous allez peut-être pas passer... Au niveau de ma vue, je vais pas te mentir, mon petit, je fais même pas toujours savoir viser droit, mais bon. Oui, non, mais ça, on est en Amérique. Ah, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'il y a pas besoin de savoir viser pour toucher. L'étape de viser n'est pas de ouf important. L'important, c'est de tirer. Ouais, l'important, c'est de tirer. À la fin de la base. C'est surtout, je m'inquiète pour les tests psychologiques, tiens, parce que... Mais vous savez, mon bon monsieur, c'est pas tout tirer. C'est vrai que tirer, c'est une bonne chose, mais là, le plus important... En fait, si vous avez lu à l'SMS, c'est que vous pouvez ragouiner, que vous avez... Avec votre âme, vous voulez buter, débrider ? Non, j'ai pas dit ça. Il y a un problème. Non, n'importe quoi. Moi, vous savez, j'ai dit, je sers mon pays, et surtout, je suis contre le communisme. Alors ça, c'est définitif. Ah, les cocos. Ah, ça doit pas vous plaire ce qui se passe à la mairie, là. Ah, dès que je parle avec un communiste, ça m'énerve. Mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. Vous savez, j'ai un peu roulé ma bosse, depuis le Vietnam, et tout ça. J'ai connu beaucoup de choses, même si je me souviens plus de tout. J'ai connu beaucoup de choses, j'ai un peu roulé ma bosse, et du coup, j'ai appris à me canaliser un peu. Mais bon, j'avoue que les communistes et les vietcongs, là, j'ai beaucoup de mal, encore. Vous tenez au courant de la politique en ville, ou pas ? Ah, pas trop. Moi, tu sais, tout ce que je retiens, c'est que les politiques, ils font pas assez pour nous, les retraités. Ça, c'est bien vrai, ça, c'est bien vrai. Bon, alors, je devrais peut-être pas vous dire qu'il y a une liste communiste, là, pour les élections. Quoi ? Des communistes aux Etats-Unis ? Oui. C'est complètement dévigirant. Non, mais on est où, là ? Ah, c'est compliqué, hein. Mais ils sont malades, ceux-là. Ils foutent le seum. Vous faites revenir Nixon, non, mais où ? Rappelez-moi, je vais les défoncer. Corédy Kennedy, bordel. Corédy Kennedy, exactement. Et je pense que Kennedy, actuellement... À la bonne époque du maccartisme, là. Trouvez-moi les cocos. Là, il n'est plus retourné dans sa trombe. Il est carrément en train de faire la crêpe à deux cochons, maintenant. Là, il se roule dans sa trombe. Vous vis où, monsieur ? Vous visz en ville ou dans le Nord ? Ah oui, moi, ça fait un bout de temps que je vis dans les terres du Nord, là. Depuis un certain temps, ça fait des années, hein. Tu sais, je n'ai jamais bougé des Etats-Unis. Moi, je suis là et je suis bien planté. Personne ne me fera bouger, ça, c'est sûr. Ça, c'est définitif, là. Eh bien, félicitations, monsieur. Vous êtes plein de bonne volonté. Ça fait plaisir à voir. Toujours, toujours bonne volonté. Tant que ça sert à mon pays et que ça aide les beaux Américains à se développer, tu sais, moi, je suis toujours là. Bon, ben, tant mieux. J'espère que les fiers agents du LSPD comme nom pourront rendre hommage, les rendre fiers des braves d'anciens combattants comme vous, oui. Oh, ben, j'espère, j'espère. Vous savez, vous m'avez parlé de recrutement et tout, je vous avoue que j'étais pas du tout intéressé à l'hommage, mais au final, ça commence à ne pas. Ah bah, si vous arrivez à passer les tests. Franchement, si vous arrivez à passer les tests, je suis, oui. Ah, mais il faut se remettre en forme un peu. Ouais, il faut faire un petit peu d'exercice parce que là, je vous vois avec la canne, compliqué. Avec mon dos, ça risque d'être compliqué. Non, mais sinon, on va vous faire mettre en force, vous allez voir. Pas besoin de sortir avec l'artillerie lourde. Vous connaissez la chiropratique ? La chiropratique, qu'est-ce que ça ? C'est des gens, ils arrivent, ils te pètent le dos, ils te pètent les bras, ils te pètent les jambes, à la fin, t'es tout réparé. Moi, j'appelle ça un cassage de gueule en règle. Ouais, mais à la fin, tu te sens mieux. À l'inverse d'un cassage de gueule en règle, à la fin, tu te sens pas mieux. Alors, c'est sûr que la personne qui casse la gueule se sent mieux, mais la personne qui se fait casser la gueule, je suis pas sûr qu'elle aille. Je pense que vous pouvez arriver à passer les tests si vous arrivez à courir. À courir ? Attendez. On ne vous en rend pas pas plus. On ne sait même pas comment on m'appelle. On m'appelle le pilote. Ça ne veut rien dire, le pilote de mec. Arrivée sur les lieux. C'est un original de lui. J'aime bien plus rien. Un petit quai de trois noirs. Vous êtes super rapide, monsieur. Bravo, c'est bien, c'est bien. On continue, on continue. On pousse, allez, on pousse. Allez, hop, 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 hop. Ah, un petit presque. Ah, j'ai glissé sur le raccad. Bravo, bravo. Vous êtes bien. J'ai pas glissé, vous m'avez fait tomber. Oui, sans doute. C'est le seul qui est glissant, vous inquiétez pas. C'est le seul qui glisse. Ah, mais là, dans deux, trois minutes, vous êtes l'élite du SPI, hein. Ouais, c'est vrai. Vous le dites, moi, ça me fait plaisir. Après, vous savez, j'ai déjà roulé, moi, j'ai déjà servi mon pays. Alors, on vient de rentrer dans une nature. Et dans ce cas, profitez bien de votre retraite de braves combattants qui ont failli sauver l'Amérique. Non, je l'ai sauvé, je l'ai sauvé, je l'ai sauvé, je l'ai sauvé, je l'ai sauvé de ces invasions communistes. Vous avez voté qui aux dernières élections ? J'ai voté, j'ai voté, vous savez, l'élection, c'était qui, déjà. Nickel, c'est bien ce que mes idées... Ah, mais moi, de toute façon, tout ce que je retiens, c'est qu'ils font pas, c'est pour nous, là, en ce moment. Ouais ! Mais vu vos idées, moi, j'aurais bien vu un candidat parfait pour votre vote. Pour mon pote ? Qui ça, mon pote ? Pour votre vote. Ah, vas-y, dites-moi. Ah, bah... Oh, il a été très bien coiffé. Oui, voilà, le monsieur qui a été très bien coiffé. Très bien coiffé, il y a une mèche d'honne, il y a une mèche d'honne, comment ça ? Oh, de toute façon, on n'a pas le droit de parer politique en service, ça n'a pas le cœur. On n'a pas le droit de parer politique en service, ça n'a pas le cœur. Ah, mais... Ah oui, non, 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 non. Moi, je suis pas en service, vous pouvez en parler. On passe devant le coiffé, ça fait des années que je suis plus en service. Ouais, pas fou. L'Amérique, il te gagne, hein. Vous avez déjà lavé vos vêtements depuis la guerre ? Oh, tu sais, dans le Nord, on n'a pas besoin de laver les vêtements, de toute façon, on n'a plus d'eau. Avec toutes les sécheresses qui tombent, bah... Vous n'avez pas un acte ? Oui, il est parti... La sécheresse, mon petit... Ah, pfff, on n'a pas le temps de laver. Ça n'appelle pas la flemme de sécheresse, ouais. Ah, la sécheresse, putain, ça fait des ravages depuis. Ah oui, la sécheresse. Ouais, ah, ah, ah. Ouh, yuh, 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 yuh. Mais après, tu sais, je peux laver mes vêtements des fois, quand je suis un petit peu dedans, à faire des mouvements à droite à gauche, ça va, un peu, c'est de l'eau. Vous avez un véhicule perdu de vue devant la mairie ? Oui. C'est-ce que vous pouvez partir en patrouille et nous rejoindre, s'il vous plaît ? Ouais, après, vous savez, si tu me débrouilles comme je peux, avec mes bras que j'ai... Ah, c'est compliqué. C'est quoi, c'est votre sérieux en vie ? Oh, là, lui, c'est un officier supérieur. Il est aussi supérieur. On a fait plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, messieurs. Eh bah, super, moi aussi, ça m'a fait monsieur Brousse. Ouais, monsieur Brousse. Moi, ça me faisait plaisir de revoir des flingues, putain. Et, parce que je vous avoue, ça fait des années que j'en vois plus à parler, chérie, c'est-à-dire ? Oui. On les voit pas souvent. D'ailleurs, s'il y a l'occasion, vous seriez prêt à m'emmener à la munition, tirer quelques coups, moi, je dis pas non. Eh bah, on verra bien, qui sait, peut-être, pas voir votre numéro, monsieur. Ah, vous savez, la technologie, j'ai pas encore de téléphone. Ah, je comprends, bah, si vous trouvez un téléphone, on trouve un moyen de se recontacter, mon bon monsieur. Oui, mais évidemment, je passerai au commissaire, il y a de toute façon, en tout cas. Agent 26, Victor Crowley, pour vous servir, en tout cas, oui. Enchanté, monsieur 26 Crowley, Victor, enchanté, pour vous servir. T'as rentré au parking-roule ? Parfait. Et vous, monsieur, attendez, monsieur le chauve, là, qui a fait la guerre, vous, aussi, c'est quoi, petit ? Non, moi, c'est 66, et bah, re-scrollé. Quoi ? Re-scrollé ? Ouais, re-scrollé. Ça veut dire quoi, ça, re-scrollé ? Bah, re-scrollé, mon prénom est Crowley, bah, comme mon frère. Ah, mais attendez, mais vous avez une même nom de famille. Oui, oui. Oh, putain, m'ouvre, ça me met pas le coup, en plus. C'est parce qu'il n'y a pas de cheveux. Attendez, après, c'est peut-être que ma vision est un peu trop ouf, c'est surtout qu'il n'y a pas de cheveux. On a tous les deux des lunettes. Voilà, il y en a un qui a plus de charisme, mais je dirais pas lequel. C'est moi, je le sais, pas à peine de le répéter. Messieurs les agents, dites-moi, avant que je parte, est-ce que ça vous dérangeait de me déposer à l'hôpital, chez mes remèdes ? Bah, de toute façon, moi, je dois prendre ma fin de service. Oh, non, 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 non. Ah ouais, tu prends le train de service ? Bah oui, il faut qu'on aille au truc pour le stand-up, là. Ah, mais tu viens aussi ? Ah, je n'allais pas. Let's go. Non, je suis en train de regarder, moi. Let's go. Bon, bah, vas-y, j'annonce mon 18. Ah ouais, je pense que c'est... De 26, 18. Oh, le gars le suit. Je crois que je me suis bien pas de dite, là-bas. Calidor. On voit une extérieure supérieure. Standras Est, parking rouge. on va on accélère monsieur on accélère je peux venir et vous oui cool super on va se mettre sur le côté on va suivez moi suivez moi vous inquiétez pas je vous suis je comprends rien attendez deux secondes mesdames vous n'êtes là parce que de convoquer oui alors je vais vous demander de prendre un peu de temps désolé il ya des personnes non fréquentable qui vont arriver au commissariat dans pas longtemps je vais vous demander de repasser oui on va de repasser un peu plus tard bonne soirée la demoiselle commence un peu fréquentable encore des vies de bombes ou presque des communistes de la liste politique non 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 monsieur monsieur bruce la c'est la con quoi nick ou alors moi occupation ouest la slagon à sud On va sortir avec Spoochies On va sortir avec Spoochies On va sortir avec Spoochies Spoochies On va arriver sur la Porte à Frué en fonction du chemin On est sur la Porte à Nord La Porte à Nord On prend la sortie pour arriver sur la Delpero Est Il va peut-être sortir au niveau du LSMS ou au G6 Putain de merde L'instant ça merde Ouais bonne chance à lui Et il va sortir au niveau du LSMS Je crois il dit 5 Ouais Hopper Street Sud Ouais Ouais Je t'ai vu marcher sur le côté En incognition Ah bah je me suis fendu dans la masse là J'étais à tourniste à moi Non mais roule quand même je te plaît Ah mais quoi t'inquiète C'est hyper suspect là Non mais j'ai vu quand même on met nos LSMS Ouais je pense que vu qu'on me parle il y a des chances qu'il soit Pour le LSMS vienne à lui T'inquiète pas Il va sortir au niveau de Tors Ah Ouais c'est un peu le je sais pas Je sais pas Ouais compliqué hein Bonne chance à lui Il a fait la guerre du Vettemps T'inquiète Pas faux Il a fait la guerre 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 Bonne chance à lui surtout Il a fait la guerre Oh il y a CPDR à nous Tu sais à qui je vais en mettre une amende ? A qui ? Peut-être la personne qui organise le concours de stand-up ? Non mais tu veux vraiment pas qu'on gagne ? Et tu nous aides pas là ? Alors si je me suis rattrapé Ouais Je lui ai dit normalement C'était plus haut l'amende Et c'était un point sur le permis Je lui ai juste mis la petite amende Et pour Charlie et V1 Ouais avec tout ce qu'elle a vécu Je vais pas lui retirer un point Non un point Et je crois que c'est avec 200$ d'amende Ouais Donc je lui ai dit vas-y je vainque ça pas Et on sent le pré-appel à l'ordre Mais vu que le cartel arrive ? Ouais c'est ça c'est Ouais la même Oh putain j'ai pas pris ma fin de service de ce côté là Ouais moi c'est bon j'ai tout pris comme fin de service Nique sa mère Ah non moi j'avais oublié de noter sur la petite tablette là en fin de service Putain alors là tu vois je suis trop détendu pour le stand-up ça va être nickel Ah ouais ? Bah tant mieux c'est un attendu C'est une blague je suis zéro détendu j'ai envie de mourir Alors ils font Voilà je suis enlevé la petite tablette Allez c'est parti Oh putain J'en crois J'en crois Oh putain Oh non mais attends ce timing de l'enfer du cul au moment on se barre vraiment Ouais mais ça aura plus un de pire Ouais pas fou Non mais attends pas je marche plus vite que toi je te rattrape Ouais mais bon Elle a bien fait son bonjour pour faire le stage en tout cas Anastasia Ouais bah elle voulait venir hier au début Ouais Et avant-hier aussi je crois mais ça détendrait tout le long donc ouais Ah mais elle a essayé tous les soirs hein elle arrête de devoir venir Bon ça va ce soir ça devrait être bien Après je... ouais Enfin Je l'imagine au comico ce soir Anastasia Ouais Ouais ah bah là c'est ce qu'elle me dit Elle est un peu en mode euh j'ai peur à l'aide Ah ouais Eh mais attends Ouais Eh coucou comment tu vas ? Euh... Salut Bonsoir Euh... ça va Et Delive J'étais trompée d'endroit Ah En bas Oui Ok Bon bah c'est bon t'as trouvé Euh... t'as déjà rencontré mon frère ? Euh... je sais pas Je crois pas Eh bah je te présente Riz Riz Crowley mon frère Ah si mon frère t'as rencontré une fois vous étiez assis sur le tronc droit Ah oui Oui Regardez les gens tant qu'il y en a un Euh... Oui Bah pas 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 Il y avait des gens ? Pas mal oui Ok Euh... Euh... Bah bonjour Moi c'était Laila Oui Non c'est vraiment sérieux Oui Voilà t'es venu voir le stand-up ? Bah oui Je m'ai dit que c'était bien alors je vais bien voir Ouais ça va être bien tu vas voir Il y a les gens du endurance qui participent Ah bon ça va être cool Oui Hum Bah je pense qu'on peut y aller Je... je pense oui Je vais plutôt poser ce que t'avais sur toi bro Ah oui pourquoi ? J'ai pas posé tout ce que t'avais sur moi Je pense que quand ils vont voir une matraque ils vont pas être d'accord Je fonce j'arrive hein Ok Ok Ah Ok 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 ... Faut perdre la tête. Ah, ça va mon frère ? Oui, bientôt mon frère. On va en devant un fois. On y va. Ok. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir. 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 Attendez, si vous voulez bien on va vous fouiller. Bien sûr. Alors vous pouvez vous mettre en fil. Bonsoir. Alors. Oui. Est-ce que je peux vous fouiller ? Oui. Oui. Alors oui, il y a un truc que vous avez sur vous. Ok, c'est tout. Ah, quoi donc ? Il faudra ranger votre voiture. Il faudra payer avec vous. Votre taser. Oui, monsieur. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Ok, très bien. Oh, c'est bon. Moi j'arrive alors. Bonsoir. 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 C'est parti ! super elle marche toujours bien bonsoir je vous ai pas reconnu sans la tenue bon ben tant mieux j'aurai pas de le dire moi hop alors je vais vous faire payer la facture bon ben tout ça et merci et bonsoir du coup moi j'ai payé 1000 balles bonsoir oui bien mal au cul tout ça bah j'espère que vous allez gagner moi aussi et bonne soirée bonne soirée bon courage et bonsoir et bonsoir pour la troisième fois oui bonsoir bonsoir et pour le prix de l'entrée du coup comme ça t'es remboursé oui merci c'était un peu cher mais ça va parce que oui c'est plus cher du coup oui c'est plus cher maintenant merci bah t'inquiète c'est normal tu veux boire un petit truc euh je je sais pas là j'ai pas soi t'as pas soi est-ce que t'as faim d'ailleurs maintenant que j'y pense non j'ai mangé tout à l'heure ok t'as toujours de quoi manger euh je regarde ton épaule j'ai encore un peu les paniers repas de mais plus grand chose mais j'en ai encore un peu d'accord oui je comprends oui mais maintenant je sais que quand je vois des étoiles c'est que j'ai faim mais c'est tant mieux hein oui et ça t'es repris depuis l'autre jour d'avoir des malaises à cause de manque de manger et manque de soif euh pas un peu je vois des étoiles mais après du coup j'écoute j'écoute mon ventre et puis oui et je comprends qu'il faut que je mange que ça va ah bon bah tant mieux oui tant mieux tant mieux oui toi tu voulais pas monter sur scène alors c'est pas tout de suite je crois il faut attendre que tout le monde arrive oui moi je participe ah bah je savais pas et bah oui je vais participer je vais faire des blagues et c'est euh co-écrire avec mon frère oh c'est super ouais ça va être drôle on est confondre à voter pour lui ouais n'hésite pas enfin vote pour ce que tu trouves le plus drôle mais surtout vote pour moi oui d'accord je euh bah du coup si c'est pas la même chose je fais comment bah tu vote pour qui t'as envie ok tant que c'est un victor arrête tu vas aller s'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle victor je fais comment je vais se le croire ok ah c'est la bonne idée ça bien vu ça dis quoi oui j'ai rien à lancer c'est métaphorique genre c'est vise euh vote pour moi quoi c'est ce qu'il dit ok d'accord moi je te dis vote pour qui t'as envie de voter ok et oui c'est je suis jamais enfin pas pour ça je suis jamais monté sur scène pour pour raconter des blagues ça doit pas être facile ah bah moi non plus j'ai jamais vraiment monté sur scène pour raconter des blagues mais on verra bien oui il ya pas mal d'argent à gagner donc ça tombe bien oui oui du coup on a dit qu'on se répartissait l'argent commence et on gagne un an 60 pour moins 40 pour toi ouais je crois que tu vas bien te faire enculer surtout moi je prends dix mille je prends quinze mille toi tu prends des mille ah non pas à ce moment là tu vas prendre 14 et je prends 11 c'est lequel le plus grand de nos deux c'est moi pas de beaucoup mais c'est moi 12 cm on enlève les cheveux je suis sûr que je te dépense ah c'est moi par contre oui ah bah il ya t'es quoi t'es 6 ans de moins que moi c'est même t'es un gamin enfin ça tend c'est un point énorme quoi oui parfois d'accord ils sont là oui bonsoir hola hola euh euh comment dis-je comment dis-ça va euh comment est-ce euh non dans l'autre sens pas la question là oui bien oui bien c'est que tout va très bien c'est tout euh muy complicado ça veut dire que c'est un peu compliqué euh euh complicado si complicado pourquoi euh euh bah c'est toujours un peu compliqué mais euh là c'est plus compliqué que d'habitude non ah c'est pas bien ça non oui qu'est-ce que ça fait ? donc encore comme j'ai pas compris la question vous t'avez fait quelque chose de grave ? non non mais là pourquoi c'est beaucoup compliqué ? bah ça fait des changements ah il y a des gens allemands des fois ils sont pas bien mais une fois que tu as passé les gens allemands tu te rends compte que c'était possible des gens non non mais quoi qu'est-ce que c'est comme ça ? je pense que c'est des bons changements mais ça fait bizarre quand même oui c'est des bons changements mais qui font bizarre ça oui bah si du coup on peut participer tous les deux si on participe on a un sketch on ou rien à proposer aux gens ah d'accord j'espère que les gens seront réceptifs à l'humour des gens moi j'adore ça oui oui ça parle de... non il y avait rien de dire il y avait rien de dire oui non mais il faut pas il faut pas il faut pas raconter avant sinon c'est ferré non mais c'est rigolo vous connaissez d'autres participants ? je sais pas on m'a dit qu'il y avait le docteur Ortiz qui participait ah ah oui elle m'a dit qu'elle connaissait qu'une seule plague je lui ai dit qu'elle pouvait la faire en boucle elle essayait de la faire en boucle ? c'est le comique de répétition ouais si mais des comiques de répétition faut pas qu'il y ait d'autres longtemps bah ça va durer deux minutes quoi et c'est deux minutes maximum ou on peut faire un peu plus ? je crois que c'est à peu près deux minutes ah je sais pas du coup c'est un peu plus long que deux minutes ah non ouais il va falloir le faire très vite pourtant c'est vrai qu'ils font deux minutes ou hein ? oui ça y est allez ça y est allez ah bon c'est un des règles il faut respecter les règles là ah bah oui il faut respecter les règles oui bon parce qu'autrement nous on aurait pu faire un établissement un sketch de 10 minutes hein oui ça aurait été drôle un sketch de quoi ? un sketch de 10 minutes on aurait pu faire ah ok mais du coup on a réduit pour faire un truc de 2 minutes oui et bah on va aller vite oui ok donc c'est bien 2 minutes et vite et hop voilà tant mieux bah si ce serait pas juste si les gens ils avaient plus de temps que d'autres peut-être ah oui non mais clairement bah après là tu vois ça va pas être exactement juste non plus parce qu'il y en a qui sont seuls il y en a qui sont au bout oui 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 c'est le talent oui c'est le talent oui c'est le talent bah finalement il y a un changement de programme parce que sketch il était un peu trop long donc on va aller au talent ah voilà bonne chance oui mais c'est une bonne chose oui mais c'est une bonne chose je pense qu'on va raconter des blagues avec 5 les gens comme ils sont pour assis sur le bol ils vont rigoler je vais pas dire oui mais c'est pas faux tu vois ce que je vais dire ah je vois très bien ce que vous voulez dire en américain tous les accents ils sont très importants toi ? tu parles en spagnol ? ça t'a fait un sourire oui ah c'est bien aujourd'hui parles en spagnol vite ah oui j'ai parlé un accent parce que y'a des gens qui parla espagnol y on parla un accent je parle un peu de espanol si espagnol juste de espanol je sais pas de quoi c'est l'espanol de rigolo ah però mais qu'à ce que ça mais lingua est inglesse parce que j'ai pas le patte ça y est pas le pas j'ai c'est surtout au bout d'un moment dans les comis dans les comico tu apprends à parler à peu près tout le monde en tout ce que tu crois donc bon tu dois prendre beaucoup de langues et vous et il y avait beaucoup de chance et oui tranquille et oui on entend souvent ça dans les rues bonnet mais on n'est pas ces questions qui commencent à la parce que tu as des blagues qui sont très bonnes et moyennes exactement je pense ça plutôt jouer à la balle se faire du passe passe l'un lance une blague l'autre il agit et relance sur une blague c'est un peu comme les rappels il ya une rappel qu'ils font couplé ensuite il faut une deuxième couple et toi c'est un peu comme un fitoué il soit il est plein de blagues il va envoyer plein de la gare la suite il ya plein de là qui sont vraiment bien les américains c'est ce que j'aime le pousse et les mexicanes c'est le mexique et les mexicanes c'est des honduriens c'est un peu un peu la guerre et moyenne pas les américains c'est même pas comme les australiens les néo-zélandais les animaux mais s'il va s'il s'est étudié que c'est comme une nouvelle zélande et les australiens l'aïe et si c'est la même chose si je sais pas trop mais il ya besoin que c'est ça et vous participez vous voulez alors moi non je crois oui il m'a aidé à écrire le sketch mais c'est moi qui qui le performe et c'est vrai que tout était une boulot à moi j'ai fait ça doit pas mais tout fait plus une doule qu'est qu'un nico ni au moins un endroit il ya dur quand c'est bien ça oui c'est moi oui oui mais je pense que c'est la tête aux deux mais il va s'il a pas qu'est-ce que ça nous allons on veut son divorce il ya qu'on s'inquié dur voilà plus solide que le mur qu'est ce qui est tranquille tranquille il y en a une qu'elle essaye de faire une coupe et une coupe une coupe aux vides comme ça tu fais des économies des chambres ils sont six mois ils vont gagner et gagne participez vous aussi on est trois si je participe à bord mais quatre équipes on vient d'insécurité ça va bien que l'été j'ai qu'il ya d'insécurité en chapin d'un france d'un mal au pétain vous en aviez pour moi et donc monsieur autre collège un mais c'est pas pour vous c'est pour le jour à le chauve poché pas gentil à un an ouais ouais mais après ça va être insultant si je dis son pas non oui et non j'ai à moi quand on veut dire une insulte mais c'est un peu triste quand même ouais si tes parents t'appelles grosse merde c'est qu'il ya un problème oui c'est pas bien ils ont hésité mais je comprends mais c'est celui que tout le monde aurait dû lui donner ah non ça c'est pas bien mais ça l'enculé tu mens il ya de l'affection mais non c'est des insultes c'est pas positif mais vous savez il en savait des fils mais l'autre il était dit pas il était laisse ma poutage par le français du coup j'imagine c'est un coup si tous tout fait la connexion d'un fils de pute et en plus à chez mes travailleurs et c'est nul mais après on a toute une soute tout amadré avec ça là aussi ça c'est une union de pontin comment ça va oui c'est vrai qu'il y a du monde il veut te mettre sur les côtés et tout faut pas que tu y'a même un balcon où tu as une belle vue sur la scène oui je peux demander à la gérante si tu veux ok je vais voir ça je peux te voir de haut mais je veux pas te regarder de haut mais t'inquiète on aurait une belle vue sur mon crâne et comme ça tu seras peut-être à ma taille bonsoir ça va bien oui ça va on va demander si je peux monter en haut comme ça je peux voir depuis en haut et oui j'imagine que ce sera possible oui je veux juste aimer oui c'est ok bonsoir mais du coup je voulais les supérieurs peu de trucs et bonne soirée il est devant moi j'ai jamais vu autant de monde au tequila là mais si bien sûr que si moi j'ai déjà fait mon première soirée en ville il y avait tout le comico et tout le comico et la moitié de la communauté de la ville c'est pas ils venaient se bourrer la gueule ici mais ce qui était très rigolo c'est que bah du coup il ya des gens que j'avais arrêté dans la journée qui m'ont payé à boire c'était rigolo d'accord ma foi est-ce que tu avais fait du bon travail je suppose pour appris vers un bon prochain après technique monsieur j'avais fait quelqu'un c'est que vous faites du bon travail je crois oui mais après il y en a qui oui oula c'est un actabisme c'est pas grave ça va que ce sera il ya william sorin qui a frappé quelqu'un ah merde c'est chez ce sera c'est le soir à ses cheveux non il n'a pas il n'a pas assez ok non je vois je n'ai pas je vais demander si vous voulez monsieur sorin oui c'est moi vous séchez pas ce que comment avec un cheveu ou avec une serviette ça dépend ça dépend de la quantité que j'utilise du coup ça dépend en fait mais là il a fait tout beau parce qu'il s'est pour ça dulciné positif ouais c'est trop mignon oui c'est vraiment une entremetteuse c'est un peu cher quand même c'est la moitié d'un loyer quoi oui de la colocation en culé regarder sous garababé un peu moins cher ouais mais moi je suis nourri logé je dors pas dans des douches même si toi heureusement que tu es dans les douches parce que sinon l'odeur on va commencer très rapidement alors je pense qu'on va faire d'abord un tour des règles donc on va commencer bien sûr avec une première partie en libre et après la finale sur thème sachez que chacun d'entre vous de respecter les conditions des termes établi par rgb c'est à dire qu'il y aura trois mots à rentrer dans votre prestation et trois mots à ne surtout pas prononcer au merde et mal comment c'est bon oui c'est là on va vous donner trois mots à prononcer et trois mots à ne surtout pas dire d'accord c'est c'est pour les paumes et où vous voulez c'est bon c'est pour le second tour d'accord merci calais vous êtes bien habillé d'ailleurs merci et du coup effectivement il y aura une partie de vote du public et je suis là en tant que animateur pour vous aider moi je vais aider la présentation mais aussi la soirée plus simplement et je crois qu'on va commencer très très vite et très simple je vais pas commencer à vous faire des blagues parce que mes blagues sont très très mauvaises donc on va simplement accueillir assez vite notre attention on va accueillir assez vite notre trou premier nos tous premiers prestataires c'est à dire c'est un duo il faut attendre de voir les blagues il y en a qui pas vraiment je crois qu'elle est compliquée mais toutes les confuses de la faute de maïs c'est lui qui l'a fermé et lui qui l'a fermé et c'est vrai que merci tout de suite par le docteur artis d'accord j'ai pas encore écrit ce que je dois dire bonjour je m'appelle le docteur artis je suis dit que tu peux faire ça toute ma vie un jour je compte au baril d'ici mais pour l'instant je suis content d'être au l'issé mais c'est bonjour j'entends plus rien et je me suis dit en bas c'est triste si je me suis inscrit et voilà parce que je soutiens les scènes de prises locales parce que c'est important et voté pour le je veux dire oui il vous avait bien vraiment c'est important le oui le local et de soutenir sa communauté oui oui c'est important et du coup est ce que vous avez déjà fait du stand-up avant jamais c'est une première expérience super oui c'est très positif tout ça elle va coûter dans ce cas là est ce que vous avez donné un nom à votre numéro le médecin positif le médecin positif et moi je vais vous demander d'accueillir le médecin positif avec un tonner d'applaudissements pour encourager le docteur ortiz qui passe la première je tourne yo 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 la salle est ce que vous êtes chaud si vous avez de la température n'oubliez pas que le lsms est derrière il faut pas il faut faire attention quand même mis à part ça si ça va vous êtes chaud mais juste dans le dans le feeling ça va bonjour je suis directrice et direct et je fais des trucs et aujourd'hui je vais vous raconter une blague qui a un passé très lourd parce que je l'ai inventé du haut de mes 15 ans et déjà toute jeune personne n'avait rigolé et aujourd'hui je tiens prendre une revanche sur la vie parce que vous savez dans la vie il faut avancer et il faut être positive et positive si jamais donc ouvrez bien vos oreilles pas littéralement s'il vous plaît et écoutez et que porte le roi des dragons quand il va à un balle une couronne et qui a une idée je ne sais pas je ne sais pas je sais pas et ben non il porte un smog king le comique de répétition c'était important alors que porte le prince des dragons quand il va à un à ben non un smog prince à ben non dommage à ce moment une smog colonne a peut-être je sais pas pour les demandes et pour finir que porte la reine des dragons pour aller à un balle une smog queen ben non un smogogo à merde ah ben non ah oui c'est un peu triste ah bah oui mais bon vous savez la vie parfois délétère et la monarchie c'est pas vous pensez bien mais c'est pour le seul qui est quand même un parti politique mais du coup le roi des dragons et le roi des dragons il existe lui à mon ami jessico qui est on est tombé de rire et de joie eso jessica même si tu n'es pas là c'est un patient il va voir le docteur et il lui dit docteur je me prends pour l'homme invisible au secours et le docteur il répond oh mais qui a dit ça en fait c'est un peu triste si vous êtes un tas d'invisibilité aigu c'est une maladie très rare mais le sms essaiera de vous sauver vous inquiétez pas sur ce je vous faites des bisous attendez qu'est ce qu'il dit et yo 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 est ce que vous on n'est pas fatigué on n'est pas fait mais c'est l'inverse on n'est pas fatigué et sur ce des bisous innovation ouais incroyable attention cependant au prochain au prochain candidat s'il vous plaît pas de favoritisme non pas de c'est pas une question de favoritisme mais si vous pouvez pas de revendications politiques pendant ce pendant le sketch oui bien sûr excusez moi camarades après vous pouvez me faire faire un vrai sur scène mais pas pendant le sketch et bah du coup un grand merci encore au docteur ortiz et c'est super son super numéro du médecin positif avec le roi des dragons et le prince de dragons et la reine des dragons et le patient visible c'était vraiment super c'est bon il ya des lumières là mais il ya j'ai le monde a été évacué oui et résumant dedans c'est bon c'est bon alors mais je pense que là vraiment le camion il était on fire lui aussi la salle elle était elle était parfaite chaude et bonsoir à cause m ça c'est encore coup des communistes ils voulaient à sans doute c'est n'importe quoi pour les cours à partir du moment où leur revendicateur et ont fini de passer évidemment moi qui venait simplement profiter un petit peu des joies du sud après ça me rappelle l'odeur d'une a pas un petit matin plus tard mais revu ça bien la bonne petite odeur ah ouais c'est une excellente odeur ça me rappelle beaucoup de ceux beaucoup de souvenirs vous avez vécu beaucoup de choses comme cette fois par exemple où j'ai été tombé sous le feu nourri des boob j'ai réussi à m'en sortir une extrémiste pour brûler par chance il réussit à m'en sortir des gens normal mais je vous avoue que beaucoup de mes camarades ont péri dans cet attentat c'était terrible tentative des américains pour éliminer l'ennemi moi j'étais très fier d'être blessé par la dure dure ça lui dit ce que j'ai pu faire vous êtes un homme plein de bravoure mais je suis un homme qui est connu tellement chose la bravoure c'est très peu pour moi moi c'est seulement l'honneur qui m'intéresse à servir mon pays et rentrer faire en sorte que tout c'est une chose qui peuvent gangrénées des états unis des communistes l'honneur qui a eu peur quand même on s'inquiète juste pour vous mais oui c'est pas grave t'inquiète la partie du spectacle c'est ça je vais vous faire une petite blague à moi pour effectivement rester dans l'esprit un peu du numéro particulier du docteur ortiz que du coup et sans plus de transition en plus de transition je voudrais pas faire redescendre l'ambiance super chaude c'est une blague par rapport à l'incendie avec la prestation que je sens déjà qu'elle va être incroyable fantastique elle va tout déchirer on espère qu'elle ne va pas remettre le feu à la salle on espère qu'il ne va pas tirer de camions sur nos têtes mais on sait que dans tous les cas on sera heureux s'il vous plaît le docteur brent qui va maintenant monter sur scène avec moi à l'élevé allez bravo bonne chance oui c'est un truc sur scène il ya un bruculou maintenant je suis plus docteur je suis journaliste et candidat à l'élection présidentielle voilà c'est tout je me présente parce que je me lance dans la politique et à côté de ça je suis spécialiste un burn out patron de groupe entertainment et tout ça et oui bien sûr n'oublions pas que c'est quand même important alors dites moi dites moi un petit peu pourquoi vous êtes là ce soir est ce que vous avez eu envie de finir le bâtiment après le feu que nous a dit non non moi je suis là parce que parce que j'ai toujours soutenu les événements culturels en ville parce que c'est important pour moi donc je ne me voyais pas pas y participer carrément je me suis dit je vais je vais le faire carrément et du coup je sais pas si vous avez déjà fait du stand up mais vous avez l'expérience dans la musique les concerts et tout ça mais je peux vous dire entre nous c'est un peu chiant les concerts ah ah oui c'est pour ça que je fais ton play back là je suis pas que ce soir ça change et bon n'attends que ça ça va être génial et va du coup sans plus patienter s'il vous plaît je vous demandais d'accueillir le docteur branch et son numéro ouais 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 bon ouais ouais yo attendez ouais je suis sur scène maintenant et je vais vous faire des blagues carrément je vais je vais commencer tout de suite avec mon spectacle que je prépare depuis non depuis quelques secondes je vais dire des mois mais je préfère être honnête avec vous je viens de l'inventer dans ma tête ça y est tout est là ça y est je suis prêt on commence ok quel est le comble pour une ampoule j'ai toujours être allumé ma mort des pieds d'appeler au secours non d'appeler au secours j'ai pas compris quand elle en détresse à l'aide ou quoi je sais pas j'ai c'est ça non voilà et ça c'était comme la première blague après j'en ai une deuxième ouais oui parce que j'avoue c'est jodie qui m'a qui m'a raconté cette blague qu'est ce que c'est que du ciment dans un pot du ciment poté de la confiture de mur elle est belle mais n'a mangé pas quand même sur une tartine mais voilà c'était c'était mon spectacle je vous avoue que j'ai peur de blague merci à tous de m'avoir accueilli ici sur scène ça me touche du fond du fond de mon coeur et voilà je vais arrêter ici bravo bravo merveilleux allo c'est le succès oui oui non vous me dérangez pas je suis sur scène pour le concours de stand up je crois que c'est un peu gênant du coup je vais m'accrocher je vous rappelle tout à l'heure au voir voilà c'est tout pour moi et benedicté et ben merci beaucoup pour ce super sketch à super je peux descendre de scène oui vous pouvez descendre pas de soucis merci pour ce pour pour ce super numéro sur est vraiment ce qu'on a marqué les essais à fond c'était trop fort il va écouter je vais pour rester dans l'esprit de ne fait ce numéro de l'âge j'ai été dit parce que les abeilles xd paris miel mais oui c'est paris des petites danses et des mouvements de leurs ailes et qui fait qu'elles arrivent à communiquer entre elles elles envoient des e-mails peut-être qu'ils ont c'est trop drôle ah oui ah vous êtes trop drôle ah bah j'ai vote pour calais eh ben c'est très fatale merci beaucoup dr artiste mais bon je suis pas sur la liste dommage désolé 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 moi je coupe mon numéro entre les numéros de tout le monde comme ça j'en fais j'en donne un petit peu à tous égalitaire alors du coup oui c'est il reste trois participants mais je suis abattu vous savez pas que je suis triste alors du coup on va accueillir très rapidement notre quatrième candidat qui sera comme le loup mais ils sont deux il n'y a pas les mots à france fonce 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 à lui pour nous on est en douce et je passe en deuxième en dernier super bravo à l'aise annoncé mon maillard tu peux te passer la batterie après chaque fois plus d'introduction du coup présentez et moi c'est d'aller le guerrier l'eau de la 6e s et je travaille au bénisse et je suis hondurien et oui et paro soit un ami du agueil haut et puis il est très il est hondurien aussi et alors du coup qu'est ce qui vous a donné l'envie la motivation de monter sur scène ce soir parce que c'est un prix pas forcément trop dur en tout cas on voulait voir les amigots et puis c'est quoi qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'il a à dire au cas où sur son inspiration ouais avec les mesures qu'est-ce qu'il y avait sur l'aspiration pero il n'est pas beaucoup d'inspiration puis il pense qu'on va commencer par le monde est personnel un petit peu car il faut dire que les niveaux du spectacle il est au fond parce qu'ils viennent décroler j'ai pas comme oui est ce que vous avez un nom pour votre numéro de sa nombre est est ce qu'il y a un peu plus simple nous avons préparé de nada j'espère que vous avez noté tout ça et que vous remplissez bien vos notes pour le docteur ortiz le docteur wrench et notre duo et sur ce je vais vous laisser commencer votre spectacle avec en ne tombant pas ni des branches ni de la scène s'il vous plaît c'est ça et boy le prédé mais je suis prêt on y est fait pour les blagues et il a dit une chose on dit des blagues des doux les perros les perros c'est un peu ce qui est grossier comment ou les perros envoie-t-il un fax confidentiel je sais pas soupli fermé vous n'avez pas trop de conviction dans le rire mademortis c'est marrant il faut mettre un peu plus de conviction dans le rire mademortis il est mis dans la cour est un peu est ce qu'une courte il ya une les perros qui demandent à un autre pour le droit de ne pas arroser la yadin parce qu'il pleut des cordes nous sommes pas finis en voyant voilà une parapluie et où ils mettent toujours une bouteille vide dans le réfrigérateur non pourquoi eh ben comme ça quand vous ne voulez rien ben on vous donne la bouteille je n'ai pas compris c'est utile c'est une les perros il a fait une grosse bêtise et il se retrouve devant le tribunal les procureurs demandent à l'accusé pourquoi vous n'avez tiré deux coups sur votre belle-mère bah parce qu'il n'y avait pas d'autre sur le balle de la peau voilà il n'est pas non tranquille C'est bon j'ai pas peur de ce qu'il y a pas de camion Tu es sûr ? Camion pour le point, on se va, on se va, on se va, on se va Ah bah je comprends pourquoi il y a le justice qui fait la sécurité C'est une entrée en matière on va dire Oh putain, flippez ma race C'est le bordel ici C'est quand même pas pratique de ouf Dites-lui de sortir ou quelque chose du genre Bon Où ça ? Euh On est parti pour un tour Ouais j'espère que ça va pas faire ça à chaque fois sinon compliqué Merci Jésus Merci Jésus Merci le Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Richard Allez c'est parti C'est parti Vous avez raté ma prestation Bonsoir 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 A l'intérieur tout est bon Messieurs dames vous pouvez re-rentrer et on va continuer Gros j'ai une de ses envie de pisser c'est fou Le spectacle Le numéro Oh allons trop tard Regarde Oh allons trop tard Regarde Il commence à un trentin Je veux retenir C'est comme un Voilà c'est le bon horaire Pour s'attirer pour entrer dans le Pekinala je pense Et du coup monsieur vous avez passé en 4ème Ouais en dernier coup Ouais c'est ça Ok bien retenu Bon du coup avec une interruption des perros de merde avec son camion de merde mais on va juste finir avec mon camarade on a encore deux trois petites blagues et après on vous laisse J'ai l'impression qu'il y a la moitié des personnes qui sont faits à peu et là c'est compliqué Oui mais il me demande pourquoi il y a des gens qui veulent devenir merde de cette ville quand il voit tous les locaux qui est en cette ville Moi je ne voudrais pas devenir mère de cette ville mais les couleurs il y a tous ceux qui veulent devenir belle Et quand on dit loco on parle pas des moyens de locomotion Mais là on parle des locaux Bah oui On parle pas non plus de l'endroit où vous mettez des gens pour le travail Ah oui les locaux du travail Les locaux ceux qui habitent ici depuis longtemps toujours enfin depuis longtemps c'est ça Je ne sais pas Mais tout le monde est là ou il reste encore dehors Je pense que tout le monde est là Je pense que tout le monde est là parce que là tout le monde sait qu'il faut re-rentrer Donc les gens qui restent dehors je pense qu'ils ne vont pas re-rentrer On attend tous Est-ce qu'on continue ? Ouais ! Ouais ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Mais c'est un repère ! C'est bon ! Il se passe et il y a un padre et son fils Et puis il regarde les ciels Et puis il y a un avion qui passe Et à la fin il demande à son padre Padre, padre ! Est-ce que l'avion d'arrière ? Et sa padre, il répond, non, elle vient derrière, il se dépasse toujours avec deux motos devant et deux motos derrière. Allez, je fais une dernière. C'est l'email de Tegucigalba, c'est la capitale. C'est la capitale, qui est honnête à son secrétaire. Oui, c'est ça, ça veut dire qu'il faut rire. Monsieur l'email, répond le secrétaire. Yedi avec un J ou avec un Y. Réportez-la lundi. Mais oui, plus simplement en fait. C'était d'un ami medio, grâce à tous. Bravo, bravo. C'était impressionnant, avalement, j'adorais, j'adorais. C'est un numéro qui était très très bien. Merci à nos deux comiques préférés du Honduras. Je pense qu'on est surtout les seuls que vous connaissez. C'est vrai. Eh oui. Ah bah bon, MDR. Eh bah oui, incroyable timing avec la batterie et avec les blagues, ça fait mouche. Je vous la parle. Eh mais dis donc, c'était plutôt pas mal comme numéro. Qu'est-ce que vous avez passé ? Ah oui, oui, oui. Ah c'était exceptionnel, hein, vraiment. Ah bah oui, oui. C'était les blagues, le timing, ça s'enchaînait bien. Eh bien franchement, c'était pas mal du tout, même. Et bah du coup, pour, comme pour tous les autres, je vais conclure du coup, enfin je vais, on va faire la transition vers le prochain groupe, avec une blague qui, une blague à moi, qui je pense, bah voilà, reprendra un petit peu, pas forcément l'esprit même, mais voilà, ça aidera à faire la transition du reste. Et c'est peut-être, enfin voilà, c'est juste une petite blague pour terminer le numéro de nos deux candidats du Honduras. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle ? Deux bébés ? Un bébé dans deux poubelles. Un bébé dans deux poubelles ? Oh, il la connaissait. Ouais, il y a deux bébés dans quatre poubelles aussi, mais... Si ça arrive, à me délire, on laissez baisse, hein. Bah, s'il est dans deux poubelles en même temps, c'est compliqué. Ou alors si la poubelle est dans... Oui, les SMS, c'est important de les faire vacciner et de s'assurer de leur santé, surtout s'ils sont en plusieurs morceaux. Aimez vos enfants. Oui. Et prenez soin d'eux. Et prenez soin de vous aussi. Oui, aimez-vous. UU. UU. Et n'hésitez pas à partager aux SMS pour vous aimer et pour vous assurer de votre santé. UU. Oui, UU. Et sur ce, nous allons... Génial, ça vous fait. UU. UU. Nous allons accueillir le dernier candidat. Oui, c'est moi. Lui que les autres. Ah, oui ! Je vais vous demander d'accueillir avec un maximum de vous le dernier candidat. Monsieur Victor Crowley ! Allez, Crowley ! Allez, bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur Crowley, je sais que vos blagues, elles vont être écrasantes. Badamada ! Ah bah oui ! Badumts ! Je ne sais pas que votre numéro va être incroyable, mais... Je suis désolé, je ne vous connais pas super bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, enfin vous présenter un petit peu, me dire d'où vous venez, tout ça, tout ça ? Bah, je m'appelle Victor Crowley, 36 ans, presque toutes mes dents. Ça fait bientôt trois semaines que je suis ici. Je suis flic. Et j'aime faire des blagues, j'aime faire les gens, je trouve que c'est drôle. Et j'aime l'argent, donc voilà, je me suis inscrit. Deux choses très importantes, la police et le rire. Les deux sont essentiels dans la vie. Et il y a l'argent. L'argent aussi, c'est la première chose essentielle dans la vie, l'argent, c'est vrai. Absolument. Très important. Et alors du coup, c'est parce que vous aimez faire rire les gens que vous avez voulu vous inscrire comme ça au concours de stand-up ? Ah oui, oui, ça et l'argent. Ah oui, c'est l'argent. Mais surtout le rire, en vrai. Le rire et l'argent. Et l'argent. J'étais pas fous de me sur scène, mais c'est de l'argent, l'argent, l'argent. Alors du coup, vous avez l'habitude de faire un petit peu des blagues comme ça ? C'est votre premier stand-up ? C'est mon premier stand-up, j'avoue, j'ai jamais vraiment essayé de faire les gens. Mais là, c'est plutôt une petite histoire que je vais raconter. Plus que de vrais hachaînements de blagues. Et comment s'appelle votre petite histoire ? J'avais pas vraiment spécialement réfléchi. Non, mais on pourrait l'appeler le nouvel arrivant. Le nouvel arrivant. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter la prestation de monsieur Crowley, l'histoire d'une nouvelle arrivante. C'est important. J'en reviens brûche-lou, là. C'est bon, il n'y a pas encore un camion qui va casser les couilles ? Non, c'est bon. Bonsoir, NS, comment allez-vous ? Bonsoir ! Bonsoir ! Ça va très bien ! Merveilleux, merveilleux. Ça va bientôt faire trois semaines que je suis arrivé à Los Santos avec mon frère. Je m'attendais à faire ma vie tranquille dans une petite ville sympathique. Ça va bientôt faire trois semaines que je vais reprendre l'avion tous les soirs pour fuir. En même temps, il y a pas mal de trucs chelous ici. Et si encore, c'était que les voitures volantes, les camions meurtriers et le fait que le trois quarts de la ville veulent notre mort. Déjà, on arrive au temple, pardon, à la mairie, et joue un pingouin en rose dans l'entrée. Oh, enchanté, monsieur le maire ! En même temps, on a déjà eu un clodo et un criminel multi-récidiviste à la mairie, donc bon. Mais au moins, le pingouin, il a fini son mandat. Arrivé au LSMS, je prépare mon dossier médical, environ deux heures et demie d'attente pour qu'un pervers en verre prenne mon cul en photo. Des mignons, gamin, mais t'aurais pu demander. Bon. Direction le comico pour se faire embaucher. Deux minutes chrono, dont 1 minute 58 de trajet. Après, vu le taux de chômage dans la ville, n'importe quel job, j'aurais pu le rire aussi en deux secondes. Ça explique sans doute les mères maintenant que j'y pense. Et quand on voit que la capitaine est incapable de différencier un chauve d'un autre, pas étonnant que personne ne postule. Depuis que je suis flic, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de bandits et de malandras. Déjà, y'a la main noire. Ils sont très brillants. Ils adorent faire péter des barbecues. Ça explique sans doute leur niveau de cuisine. Après, entre leur barbecue et les pancakes de Mistral, la concurrence est très rude. Ensuite, y'a Redline. Pardon, Redline V2. Un nouveau Redline ? Redline contre-attaque. Le retour de Redline ! En hors-série, on a la Sentencia. La menace fantôme, ouais. Et n'oubliez pas, la revanche de Red Souls, bientôt en HD. J'aurais aimé vous parler d'un certain chef de gang et de sa relation privilégiée avec son pied de biche, mais... On n'a pas trop le temps, donc pour finir, on va parler des hosts. C'est tout pour moi, merci beaucoup, et n'oubliez pas de voter, et bonne chance au suivant, même si je suis le dernier. J'ai pas tout compris, mais c'était incroyable, putain. Ah, c'était pas mal, hein ? C'était fantastique. Merci. J'espère que tout ira bien pour vous, monsieur Conlet. Un grand merci, monsieur Conlet, pour ce... C'est de l'humour. C'est de l'histoire de nouvelles arrivant, c'était absolument génial. Troquer, y'a personne. Et qu'est-ce en YouTube, parce que moi, j'ai trouvé ça très, très, très bon. Est-ce qu'on va préparer la morgue ? C'est vraiment gentil. On l'a con écrit, du coup, y'a peut-être besoin de deux places. On l'a fait attention, quand même. Et du coup, pour convaincre tous les autres, pour conclure cette prestation avec une petite blog, tout simplement, je vais vous demander, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que... Attends, t'es... Ah oui ! Non. Voilà. Quel est l'arbre préféré du chômeur ? Surtout dans cette ville, d'ailleurs. Le boulot. Le boulot. Eh oui ! C'était le boulot ! Bravo ! Mais s'il travaille pas, pourquoi il aime le boulot ? Parce qu'il en cherche. Il cherche du travail. J'ai compris, bravo ! Bah oui ! Eh oui, voilà ! Bravo ! Bravo, bravo ! Bravo ! Encore ! Et oui, mais vous savez, on va encore en avoir. On va encore avoir du spectacle, c'est pas fini. Ce sont maintenant les prestations individuelles qui sont terminées. Donc on va faire une petite entracte avec les votes. Et ça va ensuite permettre aux candidats qui sont sélectionnés de préparer la finale, durant laquelle il faudra qu'ils nous fassent rire en intégrant trois mots dans leurs numéros et en évitant à tout prix trois autres mots. Alors, pour pouvoir sélectionner les candidats qui vont passer en finale, on va demander l'assistance du vote du public. Et pour cela, je vais vous demander d'envoyer un petit SMS à un numéro. Vous allez envoyer, s'il vous plaît, soit le numéro, ou bien le numéro 1 pour le docteur Ortiz, le numéro 2 pour le docteur Breitsch, le numéro 3 pour Nemezo Edarel, ou le numéro 4 pour Victor. Et vous allez envoyer ce numéro au 555-8065. Pas mon numéro si vous voulez, merci. 8165. Et je répète, le 555-8065. 8065. A vos téléphones, n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on va déterminer quels sont les candidats qui passent en finale. Mais Lo, c'est quoi ? Et nous allons sans doute vous laisser encore pour une ou deux petites minutes pour envoyer tous ces numéros, mais également pour les recevoir et les recenser du côté de l'organisation de RGD. On va donc désormais faire une petite entracte entre les deux parties et avant la finale. Donc, n'hésitez pas à aller consommer auprès des bars, à prendre une petite pause, aller boire un coup, manger un petit... une petite entracte. J'ai oublié la carte de l'organisation. J'ai oublié ce qu'il y avait sur ma carte. Mais n'hésitez pas à aller manger un coup. Non, boire un coup et manger un truc. C'est l'entracte ! Et bravo ! C'était super ! Ah, t'as rigolé ? Moi, ça t'a fait rire ? Oui, mais j'ai pas tout compris, mais oui. J'ai fait rigoler. Bon, bah tant mieux. J'ai bien vu ta tête. Tu veux boire un truc ? Ah, cool. T'as vu, t'as vu, pour la première fois, t'as vu ma tête de haut, du coup ? Oui. Mais ça manquait de... Ça manquait de la rue, quand même. Que je retrouve, pour ici. J'en ai fait une vraie grosse crève. Il est là, qu'on plait de la PlayStation ? C'est bien. Ah, bah c'est une petite histoire, vous savez. Je crois qu'il y avait pas les FNs. Ah, bah c'est normal, c'est quand même la trajectoire assez classique. Vous savez, c'est pas grave. Vous voulez un truc à boire ? Moi, c'était rigolo. Je les ai pas toutes comprises, mais il y en avait certaines qui étaient très drôles. Et celle de vous, elle était drôle ? Ah, bah oui, j'ai les noms, j'aurais pas rire. Non, mais c'est celle du tout début. C'était quelle, celle du tout début ? On faisait l'axe sur les noms d'ayant. Ah oui, j'ai mis un peu de temps à la comprendre, mais quand je l'ai compris, c'était nickel. Bonne nuit de service ! C'est des blagues avec double de lecture. Oui. C'est des blagues, quand on l'écoute, ça fait réfléchir. Moi, je vais me prendre à boire. Oh, il y a quelqu'un ? Oui. Oui. Ok, pour les bons bonus, c'est toi qui l'a reçu. Ok, nickel. Je veux boire un truc ? Voyons, du coup. Je veux boire quoi ? On met les bords. Je sais pas ce qu'il y a avec... Merci, 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 merci. Eh, mais tu crois là ? C'est marrant pour les bons. Au final, je pourrais vous donner une petite idée, vous dire que vous avez piqué la place. À qui ? Je fais la queue comme tout le monde. Ah, bah, dommage. Non, allez, c'est passé. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci. Je ne savais pas, Madame Morty, désolée. Non, je ne sais pas, prenez ma place. Ici, c'est une vécure et ici, c'est boisson. Ah, oui ? Moi, c'est boisson, oui. Ah, boisson. Oui, boisson, c'est ici. Bonsoir. Madame Morty, vous êtes là que pour la bouffe ou la boisson ? Pour la bouffe. Ok, bonsoir. Eh, bonsoir. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qu'il vous faut voir ? Moi, je ne sais pas trop, donc, ouais, attendez, j'ai cherché. Ah, personne n'a rien. Euh, il y a le whisky. Un baisse de whisky, peut-être, parce que j'ai un baisse de whisky. Ah oui, c'est le whisky aussi. Oh, ouais, vas-y, nickel. Pour avoir un whisky. Ça aussi ? Deux années de whisky. C'est l'anniversaire d'aujourd'hui, aujourd'hui. Ça marche. J'ai l'anniversaire d'aujourd'hui, j'ai l'anniversaire d'aujourd'hui. Et toi, tu bois un truc ? Frérot ? Non, non, ça va, honnêtement. Je ne suis pas content. Je me donne une bonne bouteille de Worms-Fractal. Ouais, euh... Je suis allé faire pipi un jour savant, ça ne t'apporte pas. Content que ça n'ait plus, Delisa, en tout cas. Je ne veux pas me tromper là-dessus. Alors, vous voulez des cacahuets, une autre cajou avec ? Deux temps ? Alors, pas dedans, ça c'est des trucs étranges faits par certaines personnes et des recettes pas vraiment. Merde, c'est bien. On en a mieux que ça me coûte. Ouais, ouais, non, non, toute la facture à moi. Bon, la banane avec du chalard conduit par un grand. Je ne connais pas. Mais si c'est le petit déjus champion où il y a que le saucisson et le cacahuète dans la bière. Je vous avais, vous n'avez pas quelque chose de léger sucré ? Ah non, c'est le singe, il faut se mélanger deux ingrédients, super bon séparément, mais pas bon ensemble. Et peut-être des noix de cacahuètes et également du saucisson dans la bière, c'est un truc impressionnant. Oui. Je vous voudrais deux, s'il vous plaît. Mais bon. C'est particulier. Un petit peu. Vous vous attendez à boire ? Oui, je vais boire. Merci, quand je vous dois. Alors, boire, c'est chez moi, manger, c'est au côté public. Mais du coup, à boire, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je vais prendre un Virgin Fiac. Un Virgin Fiac, ça marche. On va peut-être libérer de bar, nous. Il y a le connaît, il y a le connaît, il y a le connaît. Un mille dineros, un mille zéro. Un tranquille. Non, on peut qu'un faire l'ensemble de nos points. Plus qu'à espérer que les gens aient voté pour le monde, pour nous, et ensuite, s'ils ont voté pour... Parce que là, du coup, je suppose que c'est les deux qui ont plus de votes qui passent sur scène. Ah, je ne sais pas. Peut-être. Mais du coup, après, bah voilà, il faut avoir un peu de chance. Je ne sais même pas à qui... À qui on a envoyé l'autre. Je suis content que tu étais un certain Gabriel Mune. Oui, je ne connais pas. On connaît pas. Et toi, tu as voté, Delilah ? Oui. Tu as voté pour qui ? Euh... Toi. Oh, c'est gentil. Merci. J'ai vu trop vite. Ah, fais attention. Ça va ? Oui. J'ai le OK. Ah, il faut faire attention. Oui. Mais non, t'as pas le OK. Non, t'as pas le OK. OK. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. On ne sait jamais. C'est quoi l'effet escompté ? Que tu n'aies plus le OK. Que tu n'aies plus le OK. Ça... Oui. Ça n'a pas marché. Dommage. Je trouve des techniques. T'as un fan, il y a quoi ? Des techniques pour lui arrêter le OK. Je dis qu'elle n'avait pas le OK. Comment tu as trimpé ? Des Laila. Des Laila ? Prouve-moi que tu as le OK. Je ne sais pas comment on fait. Elle est immunisée par technique. Mais merde ! Même si tu t'es avec le dessus, elle ne fonctionne pas. Je crois qu'il y a un truc avec un glaçon. Je ne sais plus comment. Non, d'habitude, quand on dit prouve-moi que tu as le OK, mais il n'y a plus long. C'est assez impressionnant à voir. Quand on te plaît, la première fois, c'est bizarre. Je n'ai jamais essayé. Mais pourtant, là, tu n'arrives pas à me promettre un peu long. Je n'ai pas compris. Tu as prouvé que tu as le OK, vu que tu as au côté. Je vais redemander nos impôts à ta vue. Des fois, ça ne marche pas la première fois. Je crois que c'est juste parce que je n'avais pas compris. J'avais le cerveau un peu trop inconnue. Du coup, la phrase, elle est passée au-dessus de ma tête. Deux fois, c'est haut. Est-ce que c'est aussi au-dessus de la mienne ? Oui. À fois, il est plus haut. Oui. Ça ne me fait pas peur. Il fait nuit. Bonne question. Je crois que l'air solaire est fait nuit. Oui, je crois que l'air solaire est fait nuit. Oui, effectivement. Du coup, il faut viser la lune. Mais pour viser la lune, il faut qu'il fasse nuit. Sinon, ça ne marche pas. Bon, déjà, c'était cool. C'était bien possible à la partie. Tu n'étais pas très stressé. Si. D'ailleurs, je vais en profiter parce que moi, les enfants, il faut que j'aille aux toilettes. Zoubi. Ok. Il faut qu'on trouve... Ouais. Non, mais bon anniversaire à toi. Il faut qu'on pose de tanguer aux toilettes. Il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve. Sous-titrage ST' 501 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 Et bah yo Ivy ! On doit dire trois mots et on est obligé de les dire, il y a trois mots qu'on peut le dire. Voilà le finaliste ! J'ai dû tout donner. Vous avez montré des super blagues sur les verres. Ouais, petite question. Le stand-up c'est une forme de comédie comme une autre. Oui. Si c'est pas foncièrement insultant, c'est ok. C'est ok, oui. Bon bah nickel. Bon, moi ça va. Est-ce que la main noire a de la fierté dans ses capacités culinaires à cuisiner ? Bah... Oui ! Pourquoi ? J'ai potentiellement dit, quand je parlais des groupes, déjà il y a la main noire. Ils sont très bruyants. Ils adorent faire péter des barbecues. Ça explique leur niveau de cuisine. En vrai ça me fait très rire. En vrai c'est ok. En vrai c'est ok, je pense. Bah tu peux essayer de la faire à mon boss qui est juste derrière toi. Ouais, je vais éviter. Bon, faut faire la blague sur les choux avec lui. Il est en courant en plus. Bon, la blague sur les choux elle est pas mal en même temps. C'est fini ! C'est fini, on va reprendre. On va ouvrir les choux. Oui. Bah c'est ça, c'est le capitaine qui fait ça. Oui. Moi je suis pour rien. En remercie de fond, c'est peut-être pas capitaine à ce moment là. J'avoue c'est vachement mieux que la lieutenant ne retienne pas les choux. Bon, ça va être compliqué par contre hein là, 10 minutes pour préparer le truc en vrai. Allez, c'était pas ouf mais on va voir. Tu fais au mieux. Ouais. Tu fais au mieux et bah on verra bien. Et nickel, vas-y. Je m'appelle. Mesdames et messieurs, l'entracté terminé. On va reprendre le concours de stand-up pour faire ensemble la finale. Finale A3 bien sûr, entre Victor Crowley, le docteur Ortiz et l'audio Nemezio Aguayo et Tarelle. Donc on a de la critique sur les choux. Désolé c'est mon employé. D'agène Guineau, baratrice. Et ça vous a posé des problèmes. Non, parce que je me souviens plus que j'ai i. Tant mieux. Mais j'ai hâte que vous le redites. Pas obligé hein. L'important de l'humour c'est que c'est dans l'instant. Quand on répète c'est plus drôle. Ouais, ouais, c'est malheureux. J'aimerais enjeter sa position à monter sur scène. Oui, j'ai dit ! J'ai dit l'anniversaire, j'ai dit ! J'ai dit l'anniversaire, j'ai dit ! Moi, j'ai dit l'anniversaire, j'ai dit ! Je crois que tu as une blague à nous raconter. Ah ouais, ouais, j'ai une blague ! Alors, c'est la blague que j'ai faite à l'intervent de Charles Petit. Elso ? Je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qui est rouge et qui attend ? Rouge attend ? Mon compte en banque ! Bravo ! Merci ! Et aussi, quel est le couple pour un gâteau ? T'es pas bon ? À l'aide ! Bravo ! Merci ! Merci ! Et joyeux anniversaire ! Merci ! Merci beaucoup Josie ! Merci ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! je vous avais dit qu'on allait faire l'inverse de l'ordre de tout à l'heure donc on va commencer avec une blague de moi et ensuite on va enchaîner avec le numéro de victor et la blague à moi c'est donc qu'est ce qu'un les pro qui joue de la guitare année prochaine du steak haché incroyable elle est exceptionnelle elle est où la guitare j'ai pas compris elle est lâchée elle est trop bien et moi du coup si j'ai compris mais c'est trop bien merci moi la réception du public monsieur victor collet va maintenant monter sur scène pour nous présenter son numéro de finale durant lequel il devra dire des choses et ne pas dire d'autre chose et ce sera les mêmes mots pour tout le monde donc j'encourage le public à essayer de deviner de quel mot il s'agit et voilà sur ce et sans plus vous faire attendre je laisse victor enchaîné sur son numéro du coup j'ai décidé pour cette finale de continuer ma petite histoire et l'histoire de ma petite vie à los santos ma première journée de fixe est bien passé plein d'arrestations les criminels en prison les voitures qui explosent avéré dit qu'un mon premier soir le ls et le lsms s'en souvient il y avait cinq poulets braisés en ville ce soir là pas merci vous le coeur peu de temps après on a une formation pour pitt en gros pitt c'est quand tu percute la voiture du méchant très très fort sur le côté et le méchant tout est tourné après cette technique reste violente et comme vous pouvez l'observer sur mon doux visage je suis une personne tendre et douce comme le labrieu bref depuis que je suis là j'ai rencontré plein de personnes incroyables aussi insupportable que touchante donc merci à tous c'est bien grâce à vous que malgré les galères et mon idée de frère j'ai plus envie de quitter cette île vous avez mangé du poulet j'ai pas grand prix au presque et c'est les poulet qui étaient braisés ouais merci oui oui désolé la conception du numéro merci son frère et oui je vais je nul autre que deux candidats taré et les réseaux même s'il s'agit d'un groupe à deux ils auront la même consigne donc pas plus de mots c'est toujours les mêmes voilà pour introduire je vais donc si j'ai le droit mais essaye de voir de reconnaître moi et après ce que tu trompes pas je te dis ça sera tu sais quoi tu as pas encore héros je crois par un événement avec vous connaissez la différence tra dinosaure un papillon et la famille je la connais pas le papillon il peut s'asseoir sur l'éléphant et pas l'inverse c'est quoi la famille elle va bien merci heureusement ils ont pas besoin de moi pour faire des blagues parce qu'ils sont drôles je vous laisse avec les mes yeux et d'arrel pour leur numéro ou à deux croisés alors je peux du tout ce que vous allez faire préparer et puis on fait un petit peu comme on peut donc c'est un petit peu d'improvisation mais ne vous inquiétez pas c'est c'est drôle ils ont rien fait ou loulou ou loulou ou loulou ou loulou il va aller me chercher un petit peu à manger bonjour il voudrait une brioche affirmatif une brioche d'hier c'est qu'à vous devez revenir demain c'est qu'à regarder votre ventre et vous avez déjà beaucoup des brioches c'est l'empêche de voir ma baguette mais qu'il n'a pas d'écrète je pense qu'il est étourdi vous c'est comment les poulets pas une grosse voix comme ça les malendrants c'est leur copie au vide c'est les gens c'est pas bien je sais pas là où je vais aller engueuler mon frère c'est vraiment c'était beau très belle imitation cependant je crois qu'il ya déjà des opinions et des suppositions sur quels pourraient être les mots mais du coup on verra tout ça à la fin on verra ça ensemble mais d'abord on reste un candidat à faire passer c'est le dernier mais c'est moi oui quand vous montez sur scène un message entreprise exceptionnel c'est bon bravo la métier c'est super et du coup j'ai beaucoup de travail faire une petite introduction mais chauffer la salle un petit peu avant votre prestation attendez c'est bon j'en ai trouvé une pourquoi est ce que les professeurs lunettes de soleil en classe parce que leurs élèves éblouissants parce qu'ils sont trop brillants important c'est l'histoire d'une bleioche qui voit la montagne je suis un médecin positif comme mon nom de scène notamment prévu alors aujourd'hui je vais vous raconter une blague improvisée parce que je travaille beaucoup et j'ai pas le temps et saut les poulets mais ça serait facile pour le mot alors je disais alors c'était c'est l'histoire d'un médecin légiste il est là il est tout paniqué il court vers dans la morgue il fait oh putain micheline je suis trop con ouvre le tiroir je me suis trompé c'est pas son poulet qui est arrêté c'était sa montre ah je suis complètement con et là ben robert il fait ah putain gérard t'es ravocon je fais ah ouais délétère donc ils ouvrent ils ouvrent le tiroir et ils font oh c'est vraiment dégueulasse oh cette puanteur ça me rend tout étourdi ah ben oui je comprends mais dis donc tu es sûr que c'est bien mon cadavre parce que quand même c'est bien dégueulasse et là robert il fait excusez moi c'était mon déjeuner je me suis trompé de frigo et il me fait et tu manges quoi à midi ? de la brioche et il fait oh robert tu connais pas la meilleure ? c'est quoi le comble pour une brioche ? c'est d'aller au ski pourquoi ? ben parce qu'il a pas skié tu comprends c'est une pub parce que la marque et tout je regarde la télé j'ai vu ça ailleurs incroyable et pendant qu'il parle et ben c'était le cadavre mais tout va bien parce que finalement il est vivant mais par contre la police elle est venue parce que quand même c'est pas positif de mettre des gens qui sont pas morts dans des frigos ne vous inquiétez pas c'est une fiction le lsms ne ferait jamais ça on est pas paniqué ben voilà on est pas fatigués on est pas fatigués on est pas fatigués on est pas fatigués bravo merci un super numéro je vais inviter une personne très spéciale qui va ouvrir bientôt son restaurant à venir nous raconter une blague pendant que je vous invite à voter attention un seul vote par personne pour les trois candidats au même numéro 5 5 5 5 80 65 soit le numéro 1 pour victor soit le numéro 2 pour le mézio et arel soit le numéro 3 pour le docteur ortiz un seul vote par personne s'il vous plaît et maintenant je vais laisser mademoiselle primrose raconter sa blague c'est le 84 05 c'est ça non 80 65 est ce que déjà on m'entend tous oui moi je pense que certains la connaissent déjà parce que j'ai dû leur dire en phase 2 mais ça me tenait à coeur de l'avis du coup qu'est ce qu'une manifestation d'aveugle un festival de cannes aaaah bah non ça c'est la gira voilà c'est bon il ne peut y en avoir qu'un comme vous vote il ne peut y avoir qu'un vote par personne attention 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 tu vois des étoiles je vais essayer mange moi dans ma vie pendant que les résultats arrivent t'as à manger racontant voilà tiens pour plus tard t'as reçu est-ce qu'on pourra essayer de dire les mots après qu'on a deviné moi je sais j'ai une idée alors du coup est ce que quelqu'un qui n'était pas un candidat peut essayer de me donner les mots obligatoires j'ai une idée oui j'ai deux idées je peux dire les deux ah bah merde j'en ai que deux ok bah les deux c'est déjà bien poulet et brioche ok donc on a deux possibilités et étourdi qui est ce que dit ça c'est moi et félicitations c'était bien le troisième nom bravo bravo et étourdi c'était bien les trois mots obligatoires oui et est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'étaient les mots interdits juste une idée c'était pas évident école alors ça c'est un poutier hein euh mais vous avez eu envie que je prends attention à ce que tu es de journée oui mais c'est un accident j'entends j'ai pas entendu s'en faire exprès j'ai pas entendu s'en faire exprès oh mince j'ai pas entendu s'en faire exprès il y avait le mot école et les deux autres mots est-ce que quelqu'un a une supposition c'est rendipité quoi ? et bah non malheureusement non c'est rendoire non plus tracteur institutionnellement et bah non mais là j'ai dit les deux oui et non oh c'était oui ah bah si oui et oui et oui et oui ah oui non je vais me taire et voilà bravo bravo merci vous êtes super drôle le calais euh oui est-ce que d'autres personnes ont envie de donner un concours de débats pas pour le concours hein juste pour le plaisir comme ça en attendant que les résultats nous arrivent c'est une blague oui c'est une blague euh que porte euh le roi des dragons ? oui un smoking euh oui c'est un smoking oui j'ai trombé bien joué je peux écouter une blague aussi ouais ah merci dans votre biographique ils n'ont pas écrit que ça ils peuvent aussi dire que ça un deux un deux ça fonctionne on vous attend oui oui tout à l'heure il y a eu une blague et du coup c'était qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle oui oui un bébé dans une poubelle un chiparmentier une poubelle dans un bébé ah oui ça c'est pire ah ouais c'est pire oui c'est pire oui c'est pire oui ah ah oui oui ah ah bravo 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 t'es la meilleure bienvenue c'est la police qui sont parmi l'audience c'est bien de manger un peu bien sûr vous pouvez euh je vais vous demander quels sont les chiffres préférés des personnes qui font partie de la police euh je ne sais pas mais non les chiffres préférés des agents de la police c'est bien sûr 1 et 10 1 10 ah un 10 comme pour les enquêtes que réalisent régulièrement les employés du lspd oui c'est ça ah pour trouver des méchants oui ou alors ce qu'il s'est passé aussi bien joué c'est drôle le chien il peut faire une blague bah oui le chien il peut faire une blague une blague une blague il y avait une blague aussi tout à l'heure en même temps avec le docteur Ortiz non 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 ah bon j'ai une main 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 toi vas-y toi vas-y pela vas-y pela allez allez on y va avance une blague qu'est-ce que c'est l'aliment le plus drôle une banane une banane une banane ça pourrait être une banane mais c'est le riz ah ah parce qu'on rigole ah oui moi j'aime bien les pâtes bah oui c'est bien les pâtes on rit moins avec les pâtes qu'avec le riz bah oui oui ah je crois que les résultats sont arrivés oui ça vient mon petit bout toi ça arrive tu t'appelles jambéji 1,16 c'est beau à bientôt euh papier caillou euh c'est bon il a un collier mais j'arrive pas à gérer mais bonjour monsieur je vais maintenant vous annoncer tan-tan-tan Oh c'est beau oh c'est lui attendez le cagnon le candidat qui a gagné cet euh ce concours de stand-up et le prix qui va avec et maintenant 1 1 1 suspense hum ah eh il a pas encore l'insultat jd Jd tatatatatatada Victor Crowley ! Bravo ! Ouais ! L'argent ! Ouais l'argent ! Let's go ! Je vais demander à Victor Crowley de monter sur scène ! Encore ! Bonsoir ! Félicitations ! Ouais merci ! Merci à tous ! Ça fait plaisir parce que pour un premier passage sur scène c'est quand même quelque chose. Vous étiez beaucoup trop nombreux, vous étiez rigolos, vous avez fait des blagues, vous avez participé et tout, merci à tous, ça fait plaisir ! Ouais à l'aide ! Ouais sans doute à l'aide ! Bah ouais c'était super ! Ah bah tant mieux c'était le but ! Bravo à tous les participants évidemment aussi, vous étiez incroyable ! J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri devant tout le monde donc bah voilà ! Bah beaucoup ri ! Let's go ! Oui ! Ah c'est une référence ! Et oui c'est des blagues ! C'est une référence à celle avant qu'il l'avait faite parce que le riz c'est synonyme de rigoler ! Le riz titi ! Non je me suis raté ! Mais merci bref beaucoup ! Bah voilà ! Bien sûr ! Petit inso à mon frère qui même s'il est très con bah il m'a aidé à écrire des trucs donc pas mal place ! C'est quoi son nom ? C'est Riz ! Bravo Riz ! Et du coup c'est Riz ! Ah ! Ah il mérite cadet ! Ah il mérite d'avoir gagné hein même si vous aussi ! Il mérite ! Bon sang ! Donc voilà ! Allez Zoopi ! Zoopi ! Et bah merci beaucoup ! Un grand merci à notre gagnant ! Oh let's go ! Mais merci beaucoup à tous les participants d'être venus participer et nous faire rire à ce concours de stand-up ! Et bien sûr merci beaucoup à tout le public aussi pour les votes ! Oh le coude au coude ! Et merci évidemment à G6 de nous avoir encadrés et éviter des soucis de camion pendant ce concours de stand-up qui s'est passé sans accro ! Merci à tous ! Merci encore ! C'était une super soirée ! Bisous ! Bisous ! C'était trop bien ! Et oubliez pas que vous ! Oui merci ! Ouah ! Mais vous n'avez pas de l'alcool hein ! Ah non ! Mais... 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 Mais c'est un chien ! C'est pas le tout pouffé ! Let's go ! On l'a fait ! On va pas leur donner de la merde aussi ! Mais justement ! Pour les chers c'est pas bon ! Et bah merci d'avoir organisé ça en tout cas ! Et bah... Merci à vous d'avoir participé ! Ah bah... Non c'était cool ! C'était rigolo ! Mais ça s'est bien passé ! C'est pas tout mais... C'est cool ! C'est cool ! C'était cool ! Euh... Vous êtes là... Oui ! Euh... Qui est-ce qui... Comment s'organise ? Pour... Monsieur Victor ? Euh... Adieu ! Faut... Faut monter ! Ok d'accord ! On va monter ! Ok ! Ok ! Allez hop ! Oh... Attendez ! Poussez-vous ! On va essayer de lui faire tout le monde ! Hop ! Oh putain ! J'étais stressé de vous ! Ah oui ! Honnêtement j'aurais vraiment pas cru ! Personne en haut ! Euh... C'était pas en haut ? J'ai mal compris ? Je suis là ! Ah oui ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Et bonsoir ! Et félicitations ! Ah bah merci beaucoup ! Merci à vous pour la sécurité ! Merci à tout pour tout ! Bravo ! C'était drôle ! Ah bah merci ! C'était bien pour vous ! Ah ouais ! Ah bah merci beaucoup ! Merci vraiment beaucoup ! Et... Félicitations ! Et merci bien ! Merci à vous ! Merci à vous ! Ça vous gêne pas juste l'accompagner à la TM ? Ouais je dis pas non ! Il est juste devant ! Merci beaucoup ! Merci ! Et félicitations ! Et bah merci à vous d'avoir organisé ça ! C'est pas que je suis pas rassuré qu'il y a deux groupes criminels complets dans le bar ! Mais sinon tranquille ! Ouais vous avez des plongères ! Un truc que j'avais mis dans la... Pfff ! Putain par contre déposer 25 000 dans un distributeur ça va prendre 50 ans ! Billet par billet ! Allez ! Bon courage ! C'est parti ! Ah bah je... Putain je vais multiplier par 3 mon comptement ! Mais quoi ? Bah ça fait 3 semaines que je suis là et je me suis acheté un véhicule ! Donc ouais ! Et... Hop ! Voilà ! Oh la douce odeur de l'argent ! Oui l'alcool et puis tout le bruit en plus ! Merci bien ! Et bah du coup merci d'avoir voté pour moi ! S'il te plaît ! Avec plaisir ! J'ai plus un peu peur ! Mais oui ! Et bah bravo à tous les deux d'ailleurs ! Docteur Ortiz et Docteur Branch ! Ah bah merci ! Ah c'était super cool que vous avez fait ! J'ai beaucoup ri ! J'ai beaucoup ri ! J'avoue j'étais un peu vexé quand ils ont sélectionné tout le monde sauf moi ! Et en tout cas j'étais content parce que je voulais pas passer à la deuxième... Je peux vous mentir quand elle a dit qu'il y avait égalité je pensais que c'était entre... Bah du coup vu que moi j'étais déjà sélectionné je pensais que c'était entre vous deux mais pas avec les deux autres mais euh... C'est quoi pour avoir gagné ? Et merci beaucoup ! C'est un plaisir ! Très drôle ! Ah bah merci ! Bah coucou ! Il va falloir attendre euh... Oui le... Oh la pardon désolé ! C'est vrai que du coup au final je suis tout un peu à moi mais ouais... Ah bah je suis heureuse ! Et bonsoir ! Bravo ! Bravo Crowley ! Eh bah merci beaucoup à tous ! Merci à tous ! Merci Violette ! Merci Alexandre ! Merci madame casquetteuse ! Ah bah merci docteur Camille ! C'est une casquetteuse ? Une casquetteuse ! Ah une casquetteuse ! J'avais compris casquetteuse et je me demandais si on faisait des... J'ai jamais fait des skittes de ma vie ! Ouais moi aussi j'avais compris que... Je sais pas que... C'est pas que en skate c'est... Oui... Dans les films quand il y a des... Des explosions et tout ça... Ah oui ça... Ah oui ! C'est bon comme ça ! Une cascadeuse ! Oui... Comme le camion dans le tequila ! De la bière c'est bon ? Bah c'est le casquette que je fais... Enfin que j'ai pu faire dans ma vie c'était au monchiade... Mais après je me suis fait mal ! Ah bah oui bah oui ! Oui mais en même temps c'est aussi des gens... Ils tombent au monchiade ! Une cascade aussi c'est de l'eau ! Oui aussi ! Euh... Oui... Enfin c'est des chutes donc c'est pas juste que le tout ! Bon d'accord ! Ah ouais ouais ! Des films de l'eau ! Oh il m'a pas fait du mal ! D'ailleurs je me suis même pas présenté moi ! Ah Violette toi là ça ! Je travaille au Bénis ! Euh... Bon ok ! Bah j'avais un peu deviné avec le printemps... Avec lui ! Par contre nous on va devoir y aller ! Faut qu'on retente de travailler ! Ok ! Bon courant ! Merci beaucoup d'avoir été là Delilah ! C'était super cool ! Oui ! Parce que ça m'a fait plaisir ! Et je crois que je vais sortir de la salle aussi ! Ouais ! Allez on avance ! Et bah merci à tous d'être venus et j'espère que ça vous fait rire ! Bonne soirée ! Pas de soucis ! Pas de soucis ! Des bisous ! Oui ! Donc euh... Super ! Ils seraient obligés de me coucher au taser ! Non mais... Hein ? Merci quand même ! Pardon ! S'il vous plaît ! Merci ! Merci encore ! Merci Monsieur Calais ! Merci ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bref ! Quoi ? Non ! Il faut vraiment qu'on vous emmène ! Bastani ! Vous êtes trop long ! J'en ai envie ! Vous êtes sûre que ça va ? Oui ça va ! Je suis toujours comme ça ! Les gens me demandent tout le temps si ça va ! Mais ça va aussi ! Non parce que non ! Parce que vous m'inquiétez ! Parce que vous avez l'air... Oui ! De dire genre... D'accord ! Oui ! Bah c'est la lumière ! Il y avait beaucoup de bruit alors du coup... Ma tête ça résonne un peu ! Mais ça va ! Ok ok ! Bah y'a pas de soucis alors ! Bah je peux plus m'arranger ! Ça va aller ! J'ai pas de soucis ! Ok nickel ! Au revoir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Vous pouvez m'appeler d'autant Camille ? Docteur Camille ! Ok ! Au revoir ! Bah ouais ouais ! Bah du coup bah au revoir ! Et au revoir Crowley ! Oh la ! Ouais ! Pardon pardon ! Allons-y ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a ? Euh bonsoir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi y'a des éboueurs ? Euh... T'as ta voiture Delilah ou on t'emmène quelque part ? Au parking ! Hum ? T'as dit quoi ? Au parking là-bas ! Ok ! Je vais marcher ! Tu veux qu'on t'emmène au parking là-bas ou pas ? Euh... Oui je veux bien ! Ok ! Allez ! On avance ! Ok ! Oui ! Bon tu t'es bien amusée ? Oui c'était chouette ! Mais j'ai mal à la tête ! Mais c'était chouette ! Tu m'étonnes ! Hum ! Mais j'ai pas trop aimé quand t'as tort ! T'as essayé à parler de la mort ! Mais... Ouais ! C'était bien ! Hum ! Hum ! Hum ! Bon ! Oui ! Toujours pas vite ! Bon t'inquiète ! Tu vas à peine plus vite à mon frère ! Donc bon ! Oui ! Hum ! J'ai l'habitude d'être entrouvé dedans ! Hum ! Bon bah ça va ! Nous c'est physique ! C'est mental ! Ok ! Putain je viens de comprendre ! T'es un salaud ! J'ai pas compris ! Ah ! Ah si j'ai compris ! Mais c'est pas vrai ! Pourquoi y'a deux flatbed ? Hum ! Bah je crois que le manier c'est faisant de la réparation ! Ah bah oui du coup ! Logique ! Il est bizarre le van ! Ouais ! Bon y'a tout ! Hop ! En route ! Mauvaise troupe ! Ah bah du coup ! Hop ! T'es au parking qui est juste... Laquelle ? Bah celle là ! La mienne ? Oui ! Ah merci ça fait plaisir ! Depuis si j'avais vu ! Euh... Oui celui là-bas ! Hum ! Puis j'ai marché ! Hum ! Ok ! Ça... Ça va en ville ? C'est agité ? Non ! Pour l'instant ça va ! J'ai l'impression ! Ok ! Ok ! Fais quand même gaffe à toi évidemment ! Hum ! Oui ! Oui ! Non mais c'était pour vous ! Pour si vous avez beaucoup de travail ! Ouais nous on devrait... On va voir mais de toute façon on s'arrête... Vaudra voir ! Hop ! Attends ! Attends ! Voilà ! Et bah... On... Travail ! Ouais ! Merci beaucoup d'être venu Delia ! Zoubi à bientôt ! Et euh... Je viens t'acheter un bonnet ! Ok ! Du coup ! Merci ! A la prochaine ! Oui ! On est riche ! Action ! Clairement donnée ! Ah de ouf de ouf ! Là ça fait du bien ! Ah ouais 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 ! Ça fait combien de semaines de travail ? Je vais te faire là ! Honnêtement... Euh... Dis toi un truc hein ! Par rapport à ce que j'ai calculé ! Si tu touches à les 25 000 en total ! Ça te faisait un tiers de ce que tu te fais en un mois à 4h de travail tous les soirs ! Ah ouais ! Euh... Là... Là honnêtement ça doit faire en... Ouais ! Une bonne semaine facile je pense ! Ah ! Let's go ! Ouais parce que du coup... Du coup on répartit comment ? Euh... Bah... Tu prends les... 14 et je prends les 11 ! Mais gros j'ai payé 1000 balles d'inscription ! Ça me fait du 13 000 ! C'est pas ouf ! Bah ça te fait du 13 000 ? Ouais ! Mais ça va ! C'est vachement correct ! Eh... On coupe la poire en deux ! On fait du 11 500, 13 500 ! Bah... Bah non ! Tu étais plus gagnant avec ce que je te propose que l'inverse ! Ah pas flou ! Mais ok ! On accepte ton djinn ! Ouais ! 14 000, c'est parti ! Allez on court ! J'aime bien ce passage il fait faire un peu de sport dès le matin ! Ouais ! Hop ! Et du coup t'as con les thunes ? Euh... Je les ai là ! Ils m'ont déjà fait... Je les ai foutus sur mon compte ! Je te ferai le virement tout à l'heure ! Bah en pire là il y a un petit truc là ! Tu peux faire le virement là ! C'est quoi ton compte ? Un l'ossage ! Du coup transférer ! Envoyer à 16 ! Et du coup... Prendre un pot d'argent ! Bah j'ai plus rien de tout ! Ouais ! 25 il te fait 4 ! Euh... C'est bon ! Ouais ! 25 point ! Nickel ! Bon bah à voir si... J'ai cru qu'il y a eu de l'agitation au moment ! Ouais mais là ça fait un moment qu'il y a rien eu non ? C'est bon ! Euh... Je crois qu'il y a plus d'un pas loin hein ! Mais bon on sait jamais hein ! Putain je sais pas si t'as entendu la main noire ce qu'ils ont dit là sur les autres ! Non ils ont dit quoi ? Non putain pourquoi il y a les menines blagues qui sont rentrés ! Pfff ! Oh j'ai réveillé 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 ! Non mais la main noire euh... Bon je te dis ça pour l'instant mais... Ils ont l'air relativement ok ! Ouais ça va et pour la blague c'était pareil hein ! Ah oui non mais eux ils étaient trop ok hein ! La main noire ils sont... C'est nickel ! C'est quoi de la rague ? Ouais tout à fait ouais ! J'allais en 17, c'est vraiment vite mais je sais pas ça ! Je crois que c'est... 17, 18, 67 ! Ouais ! Hop ! Et de 26, 17 ! Ah bonsoir ! Ah ! Bonsoir ! Bonsoir ! On est en 17, 17 ! Et en 16, 26 également ! On part la dame ! Un, deux, un... Oula ! Oula ! Qu'est-ce que... C'était bien ! On en met trois comme ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Trois de l'autre côté... Et en vrai on peut faire du... Oh ! Pourquoi y'a des autres... Magnifique ! Qui arrive comme... Oui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ! En vrai... On peut faire du plus gros... Au plus petit ! Ah mais c'est pour les photos ! Bah donc la vieille... On parle toujours des parles à l'eau ! Il faut mettre à la fin ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Un chien aéran là ! Qui renifle nos poubelles ! Ouais ouais ! C'est pas pour le tour du nom ! Il y a un chien aéran qui renifle nos poubelles ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Allez faut se relever ! Pardon ! Non rien ! Il vous faudra un véhicule en particulier ou pas ? Il y a un scout à la limite peut-être qu'on peut en rajouter ! On a un scout ! Un scout, un transporteur, une moto... Un vélo ! Ah ouais ! Une moto ça peut être... Plus une moto je pense ! Ça a été calme la soirée ? Euh... Oui et non ! Deux, trois CP ? Oh y'en a eu plus que ça je pense ! Ah ouais ! Y'en a eu plus que ça ! C'est vrai qu'il y a les flashies celle-là putain ! Oh putain la moto ! Quel enfer ! Ah elle est trop belle ! Pardon ? Incroyable ! Ah je l'aime d'amour ! Ah on a pas tous ces mêmes goûts ! Bah non sinon... L'amour c'est dans les yeux de celui qui le regarde ! Exactement ! Hein ? Hein ? Pourquoi tu me regardes mon frère ? Je dis ça ! Oula ! De quoi ? Fais attention il y a une station à essence derrière hein ! Je suis... Je suis stagiaire en pas cadette hein ! Je suis pas censée exploser ! C'est ça ! Merci ! Oh mais y'a le gilet jaune ! Ouais mais... Ah c'est vrai que le gilet jaune il porte malheur ! En fait on sait pas si c'est le gilet... Ouais je pense que c'est le gilet qui porte malheur pas le... Bah pour l'instant ça va ! Oh ! Le gilet jaune est explosif c'est ça ? Non non ! On complose au moins ouais ! Enfin je crois pas ! Je vais le mettre dans la pièce ! Mais y'a pas besoin du gilet jaune pour exploser euh... Oui ça ça ! Oui vous en savez une à rayon Kerman ! Ah merde ! J'suis désolée pour vous ! Attendez je veux... Attendez ! Puisque je suis au centre de tous euh... Oui ! Oui bah oui ! 3... 4... 4... 4 ! Ouais ouais 4 fois ! Ah ouais ! D'un gros vécu qu'on peut balancer là hein ! Ah ! En vrai ! Ah c'est pas mal ! Ah c'est pas mal ! Ouais ouais c'est pas mal ! Ouais ouais c'est pas mal ! Ah bah... Pour encore abattre ! Ouais je pense que la proportionnelle ouais ! Non même la proportion... Ouais beaucoup quand même ! Et vous voudriez qu'on soit sur la photo ou juste les véhicules ? Euh ça a été euh... Bah j'en prend du juste avec les véhicules ! Ouais ça va ! J'ai gagné 25 000 balles donc ouais ! Comment ça ? Bah j'ai gagné ! Ah oui donc oui ça s'est bien passé ! Bah oui ça s'est bien passé ouais ! Bah oui ça s'est bien passé ouais ! Ah merde ! C'était drôle et tout ! Bah ouais c'était le but ouais ! Bah ouais on pourrait leur faire le spectacle ! Ah je pense que c'est pas mal d'ailleurs ! Ah ouais c'est vrai que vous par contre vous avez plus rigolé que les autres quoi ! Bah disons que ça crache un peu sur... Ouais on a un peu à... On a tiré dans le tas quoi ! Et vous allez avoir la référence des groupes quoi ! Non parce que bon y'a des... Quand tu parles aux civils de trucs très précis ils savent pas trop... Ah ! Et bon du coup par contre c'est divisé en deux du coup moi 14 000 et lui 11 000 ! Ah ! Et pourquoi c'est vous qui avez plus ? Bah parce que c'est moi qui suis allé sur scène ! Ah oui ! Bah parce que vous avez coécrit mais euh... Ouais bah on a coécrit et euh... Mais il voulait pas monter du coup bah j'y suis allé seul ! Ouais bah après c'est... Euh je vais gagner 25 000... 25 000 balles lieutenante ! Mais vous avez cagué ! Bah mais vous croyez que je suis pas... vous ne trouvez pas drôle ! Mais frérons faut qu'on ait... On est désopilant putain ! Oui on a passé deux heures et demie à l'écrire cet après bon allez seul avoir préparé un truc donc tu n'avais pas gagné bordel ! Ouais mais moi j'aimerais bien voir les autres trucs du coup... Ah bah non ! Non mais je vais pas juger ! Dites vous ! Non les autres participants c'était Dr Branch ! C'était Iris Ortiz ! Et c'était euh... comment il s'appelait les deux autres ? Nemesio Aguayo et euh... Pardon ? C'est ça à vos soins oui ? Euh c'est deux euh... Comment ils viennent ? Il y a eu deux Hondurasien ! Je crois qu'ils sont dus en baignance ! Ah ! C'est Guerrero l'autre ? Non ? Ouais c'est ça je crois ! C'est le gars du baignard ! S'il vous plait merci ! Ah oui ! Mettez-vous au milieu en jaune là ça claque ! Oh non c'est... On en cercle la lieutenante ! Attendez aussi ! On met un chauffe de chaque côté pour que ça fasse symétrique ! Euh... C'est derrière le... Presque collé avec... Ah ok ! Hop ! Voilà ! Un, deux, trois, soleil ! Non non là faut que ce soit... Mais là c'est... Ah non mais ça veut dire qu'il faut que je m'enlève parce que là c'est pas symétrique ! Euh... Bon... Mais oui mais non... Y'a un sergent qui vient à côté de moi sinon ! Et on ferrit ! Attendez attendez ! Attendez ! Attendez on est pas prêts ! Viens prendre un bon spectacle à bon faire ! C'est dans la boîte ! C'est dans la boîte ! C'est dans la boîte ! C'est in the boîte ! Je... Je pense qu'elle en prend plusieurs ! Je fais une photo avec mes lunettes... Mon monde du diéutra.. Hi Skate ! Hi Skate ! On range tout ? Ah oui Skate ! Hi 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 Skate ! La priorité au lieutenants ! Cette expérience de la vire sur 3 mètres... Ah c'était incroyable, sincèrement par contre, c'est incroyable, tu sors que ça démarre comme un enculé, c'est parfait ! Euh oui, bah en fait, entre la place de parking et le grillage, on peut monter à 100 km heure. Ah oui ! Pourquoi on fasse la blague ? Ah on va commencer la blague. En une intersection, on fait le 0 à 100. Je l'ai cherché. Pas compliqué. Ah bah, ok. Je peux y aller aussi. Allez-y. On me dit qu'il... Vous voulez prendre. Voyez pas. Je crois qu'il veut pas entendre votre spectacle. Super. Par contre, vous les faites. Vous êtes en salle de réunion ou... Vous faites une petite blague et tout ? C'est le collier qu'elle était pas custod. Oh, elle est cassée ! La Cruzeur était cassée ! Qu'est-ce qu'il y a pas de custod ? J'ai pas regardé les Cruzeurs... Mais... Mais... Mais elles sont... Pourquoi elles sont LED les voitures ? Euh... C'était... On a fait une custod et on a oublié de les remettre normalement parce qu'on les sort jamais. Putain, mais... C'est pas qu'on a oublié ? J'ai demandé si on les remettait, vous avez dit non. On peut les vendre dans des véhicules ou pas ? J'y crois moyen... Ah ouais ? J'hésite très fort à revendre les Cruzeurs. Pareil, faut... Faut... Faut lire les... Faut lire les... Faut lire les... Faut regarder les... Mais oui, les autres, on peut les vendre. Mais il y en a une qui a la fourrière. Comme ça, on achète plus de buffalo. Non. Merde. Comme ça, on achète des vraies motos. Mais personne ne se sert des motos. Personne ne se sert des motos parce que c'est des... Autrement, on achète des motos en standard. On les garde en banalisée comme ça, puis voilà. Ah ouais, bah non, parce qu'il nous faut les Giro. Si les motos marchaient mieux, je pense que moi et Bird en partiment très souvent. Ah bah la même. Si vous prenez des meilleures motos, je vous engage au LSF aussi. Ah ! Ah, faut engager. Il faut engager d'après certaines sources. Ok. Ok, c'est noté. C'est noté. Bonsoir. 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 Vous voulez retirer votre BRS ? Je vais vérifier quelque chose. Ouais, ouais, je crois que c'est beau là. Ah, voilà. Tango chaud. Ah bah oui, oui, la tango, la fameuse. Quelqu'un va nous confondre encore. Mais non, le capitaine n'est plus là. On se mélange. Non, retournez-vous ! Non, vraiment, retournez-vous ! Toutes les trois, je vous en suis... Ah oui, retour, Dodo ! Dodo, 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 Dodo ! Serge, retournez-vous ! Parking, mettez-vous bien aligné avec les autres ! Disquette 76 ! Et je suis sous morphine et en arrêt partiel au fait. Disquette, venez peser vos affaires puis bon repos ! Oh, je vais faire la paperasse. Ah ! Il s'arrête jamais, c'est fou ! Ah non, bah oui ! Ah, c'est merveilleux ! Oh, j'ai vu des choses ! Oh là là, je suis heureux ! On peut se retourner ? Moi, je vois trois ! Oui, c'est bon, c'est bon ! Vous avez vu des choses ou des choses ? Oh, j'ai vu des choses chauds ! Non, bah non ! Ah non ! J'étais plus rapide ! Oh non ! Ah non ! Merde ! Qu'est-ce que... Saint-Ouen ! Alors non, 76, c'est pas vous, c'est normal si vous voyez trois fois la même personne. C'est pas la morphine ! C'est pas la morphine ! Non, c'est pas la morphine ! C'est pas la morphine ! C'est pas notre mère non plus ! Déjà, les éléphants roses et les moutons violets, ça commence à bien faire ! Et après, on peut faire tout le monde en chauve, hein ! Globalement, c'est pas une bonne idée ! Euh, bon allez, c'est pas tout ça, on va faire un dispatch ! Oui ! Bonne soirée, merci ! Eh, bonne soirée ! Faites le dispatch ! Tu fais le dispatch ? J'ai bien 30 de le faire ! 30, faites le dispatch ! Voilà, je vais laisser avec les agents qui sont encore là ! Bon, bah allez crouler, là ! On va pas vous mettre ensemble, hein ! Ça change un peu, hein ! Oh super ! On est que ça, là ! On a pas un parcours ensemble, là ! On est que ça, oui ! On est que ça ? Pardon ? Et vous patrouillez, lieutenant et sergent ? Oui ! Ok ! Ah bah, on va mettre parking avec 0,6 et... Et 26 avec 0,1 ? Moi, je... Moi, je... Je suis en 18 ans ! Ah ! Oui ! Et puis, bah... 66, c'est tout seul parce que j'ai dormi en fait ! Bah non, mais 0,6 et 66, il va prendre madame Petrova, puisque... C'est pas... Toute seule ! Pas compris, pas compris ! Oui ! 66, c'est lui ! Ah oui, ça va pas vous changer ! C'est nickel, c'est parfait ! C'est... Parfait ! Mais vous n'imaginez pas qu'elle pensait parfait, hein ! C'est pas mon côté, hein ! C'est pas mon côté, hein ! C'est une bonne idée, hein ! Non, c'est une bonne idée, hein ! C'est une bonne idée, hein ! Mais tout va bien se passer ! Il faut se mélanger pour que ce soit mieux ! Et ben, hop, 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 c'est parti ! Et ben, hop, hop, c'est parti ! Je me conduis ! Euh, si vous voulez, le devoir nous appelle ! Ah non, c'est 67, c'est qui ? Ah non, c'est 31 ! Oh, c'est des coûts ! Et c'est parti, hein ! J'ai pas ma ceinture, hein ! Donc, doucement ! Ah ! Ok ! C'est illégal, hein ! Euh... 26 et 01 deviennent... 01 et 8 patrouilles ! 08 ! LSP 10 08 ! Oh putain ! Euh... Ouais ! Deux secondes ! Bouge ! Ouais ! Ah ! J'avais... J'ai un problème de gros mot... Oui ! Ah oui, ben oui, j'ai vu ! Oui, donc... J'ai un peu constaté, après... Donc, c'est pour ça, j'ai... Ouais ! Let's go ! Eh ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Je préférais pas commencer à accélérer ! 276, d'abattre en courrier ! Avec un SPD 01 ! 10 ! 10-4 ! Et euh... Du coup... 69 et 06... On a l'ESPD 10 ! Et hop ! Euh... Bo 26 ! Oui ! Comment vous allez ? Ah bah je l'ai très bien, merci ! Là, ça fait plaisir ! Ça se passe bien en ce moment ! Hier, on a... Ouais ! Du coup, vous avez gagné 25 000 balles ? Oui ! En faisant un super sketch ! Et potentiellement des... Bon, j'ai potentiellement aussi... Reçu suffisamment de... De trucs pour... Que tous les gangs de la ville veulent me tomber dessus ! Mais ça, c'était un autre débat ! Ah oui, d'accord ! Bon, l'important du stand-up, c'est de faire... Quelque chose qui marque ! Qui attaque ! Quel était votre sketch... Enfin, quel était le sujet de votre sketch principal ? Euh... L'arrivée à Los Santos ! Euh... Quand... Enfin, ouais... J'ai en gros raconté de manière légèrement romancée mon arrivée à Los Santos ! Afin d'avoir un sujet universel que toutes les personnes présentes auraient pu comprendre, oui ! Ah oui ! Et ça, du coup, vous disiez quoi exactement ? Euh... Bon, exactement... En fait, c'était globalement une file de petits sketchs qui se suivaient, de petites phrases... Euh... Bon bah, me voilà ! Ouais, c'est très bizarre fait comme ça ! Parce que normalement, il y a l'engouement, il y a la foule et tout ! Mais... Euh... Donc là, il y a eu deux fois des camions qui sont entrés ! Ah ! Dans le TQ ? Oui ! Ah ! Ah, c'était assez gênant ! Euh... Oula ! Je fais les dingueries ! Oui, moi aussi ! Je pense que c'est un peu une zone, un peu, ouais ! Oui, c'est pour ça, là, on avance ! Ça roule vite, ça ? Ah non, ça va ! Non, non, ça va ! Oulé ! Oulé ! Oulé ! Doucement ! Mais je maîtrise le véhicule, vous inquiétez pas ! Doucement, encroler ! J'aurais été la personne, euh... J'aurais paniqué ! Ah ! Mais ça a fait un demi-tour au milieu du rond-point, ça ! C'est pas drôle ! Mais madame, vous êtes... Pourquoi vous avez fait ça ? C'est pas drôle ! J'ai peur des gens forts ! Ah, c'est une princesse ! Faut pas que les gens craignent la police ! Faut que... Les gens apprécient ! Enfin, ouais ! Attends, ça fait peur, c'est normal ! Mais bon, c'est pas ouf ! C'est quoi, ça fait peur les gyros ? Bah non, mais je comprends que les gens puissent craindre la police, mais quand même, quoi ! Là, c'est chaud ! C'est fou, oui ! C'est limite tentative de suicide à ce niveau-là ! Tentative de suicide ? Ah oui ! Ah bah non mais... Non mais y'en a quand ils se... Vraiment ils se jettent sous nos roues ! C'est chaud ! Non mais c'est vrai, après c'est aussi peut-être de l'arnaque à l'assurance, fin... Ah j'y... J'y ai souvent cru, hein... Allo ? Oui ? Oui ? Oui ? Hein ? Moi ? Oui ! Oui, j'ai 19 ans ! Oh my gosh ! Hein ? J'pensais que j'avais quel âge ? 30 ans, mais vous êtes un grand malade hein ! Moi j'suis pas vieille hein ! Pardon ? Mais j'suis pas vieille hein ! Adam 01, 2 km 6 ! Mais j'suis pas vieille hein ! Adam 01, 2 km 6 ! Par contre vous avez dit quoi... Oui mais vous avez dit quoi sur les personnes de 30 ans ? Hein ? Vous avez dit quoi sur les personnes de 30 ans ? Hein ? Ah bah on va sur le braquage là hein ! Oui oui, on va sur le braquage, oui... Vous savez, vous êtes lieutenant mais vos mots ils blessent quand même hein ! On va sur le braquage ? Oui oui... Ah bien compris, bien compris... Ah oui bah oui, faisons des dérapages, oui ! C'est bon... Oui, y'a un bus qui vient de disparaître ! D'accord... Je sens que ça va bien se passer, je sens que... Ouais... On est à 200 mètres... Arrivée sur place, on est sur euh... J'sais pas mais c'est noir et... C'est sportif ! Et plutôt sportif, on est miroir park sud... On se dirige vers la supérette de Saint-Andréas... Euh non le Vespucci pardon... J'suis bourré... On passe devant... Faut pas être en service... Euh... Elle rentre au sud ? Oui bah bien sûr... Le lieutenant, je vois... Les choses apparaître à 2 cm de mon nez... Ah ! Euh... Elle rentre au nord... Je... Ouais... Oula... Ouais là je crois que mon... Ouais mon cerveau il va galérer, mais tranquille... Elle rentre au nord, on retourne devant la supérette ? Ouais faites en sorte que votre cerveau y tienne là ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Prends ! Il vous a mis à merde là ! Ah oui 10-4 ! Ah bah... Ah bah l'autorisation... C'est pas volontaire ! Bah ça avait l'air hein ! Je sais pas mais en même temps il a pas ralenti donc... C'est pas qu'on l'a fait relatif ! D'accord ! D'accord ! 10-4 ! T'avais l'air un peu à... Et je pense que c'est une élégie ! T'avais l'air un peu à... Je suis d'accord donc euh... Oui non... Les perturbations dans la force viennent de vous hein ! Non... Ah ça c'est l'argent ça ! Et bah... Ça c'est le pouvoir de l'argent ! C'est le pouvoir de l'argent qui me détruit ! On passe devant la pacifique et le tatoueur ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Les gens sont arrivés ! Ils ont tenté de m'assassiner... Ah ! Il ralentit de fou ! Vous vous arrêtez ! Nous on va prendre le vent pour toi ! Bon ! Bon pépé ! Allez ! Salut ! Vous vous arrêtez ! Arrêtez-vous s'il vous plaît ! Très cordiaux ces gens ! On prend... Stun Trinay en direction Nord ! Très cordiaux mais ils ont quand même put un véhicule de police ! Ouais ! Didion Drive West ! Ah non ! Par contre vraiment les villages j'ai envie de mourir ! Cogsway... Direction Sud ! On est dans les villes-là ! On va arriver au niveau du TQ au-dessus ! Milton Road direction Sud ! On arrive au niveau du TQ ! On passe à côté ! Milton Sud-Doufou ! Ressent par Valérie ! Vous entendrez aussi rassurer en CP ! Ça fait plaisir de vous ! Je suis sereine ! Euh... La Bcam-Milton Sud ! Euuuh... Ils se gèrent à la Bérénée ! Ah bien vu ! Ils font une visite touristique ! C'est intéressant ! La Bcam-Milton Sud toujours ! Ils ont, ça a commencé à quelle heure ? Ouais j'ai pas compté ! Vous savez à quelle heure ça a commencé ? Elle dit 5 hein. Ok, l'Est Laguna Sud, Solan de la Suest. Solan de la Suest toujours, on arrive au croisement Palomino. Palomino Nord, on remonte vers la Bige. Ah non, on prend la Porte à Frivo à direction Est. On arrive à côté du parking rouge, ça prend... Oh là, ça a tenté... Je ne sais pas s'il est fond. Ah, d'accord, ça prend la sortie sous la Puerta. Ça va ressortir sur la... Beniz. Beniz, apparemment Beniz. Ah, on est fait, on sort au niveau d'Innocence Boulevard direction Est, Altanor... On passe devant le Beniz qui s'est enfin remis à travailler. J'ai l'impression que vous l'huilez un peu hein... Les capacités de travail du Beniz là... C'est pas mon genre... On est au niveau du concesse hein... Vous pouvez toujours acheter des magnifiques articles... Entre bien ! Vous avez vu ça ? Ah ouais, mais vous n'avez pas de l'argent à me prêter, j'ai pas beaucoup de l'huile moi... Euh, ça, c'est pas vous longtemps, on en a pas trop mais on peut faire en tout... Bah au pire vous vous arrêtez et vous me faites un petit virement ? Ouais, non, parce que comment avec ça ? Merde... Ah bah là vous l'avez hein... Adam's Apple Est... Quand ils font la visite comme ça, on bloque devant et derrière et ils peuvent se bouger hein... Ah bah c'est bien pour ça qu'ils essayent de les ralentir ! Elgin Nord... Bref, ce serait bien si vous étiez ramené avant ! Enfin bref hein... Oh là, j'ai failli le lire en radio... Ah la bonne ambiance ! C'était nous ça ! Oh putain de merde hein, vraiment ! Je suis fatigué... Non parce que vraiment en plus ils étaient à l'arrêt quoi ! Ah, d'Alferron 1... Ah mais putain mon frère se retrouve seul pour faire école et conduire ! Ah bah y'a pas Petrova avec lui ? Si mais je sais pas si on lui a expliqué comment faire d'école... Ah non mais de toute façon elle peut pas... Ah, fallait bloquer là ! Ouais ! Attendez ! Attendez ! Ok, y'a deux buffalo. Et du coup ça reprend la freeway west... Ça va dans le bon sens... Ouais, on reste une p'tain, il faut juste qu'on déclenche. C'est ok, on doit sortir ouais... Direction nord... Euh... Ça reprend direction ouest sur popular... Et ça continue ouest sur spanish... Dans Théaoui... Oh la, j'ai vu des dingues ! Euh, t'as pris la freeway direction ouest... Ah ! Mais... Mais... Mais vous conduisez comme un con vous crolez, voilà je le dis ! Mais putain, mais ça dégoûte ! Pour moi ça va bien ! Euh... Ils nous ont pittes là ! Euh... Ils vont tellement vite ! Mon dieu ! Mais on les rattrape, on les rattrape ! Euh... Ils vont... Hmm... Ils vont direction parking multicolore... Ils prennent euh... Le tunnel de... La Delpero... Direction là ! Mais... Pour moi on a rien touché ! Direction euh... L'agriculation... Vérifiez qu'ils fassent pas demi-tour ! D'accordé pas, je les vois, je les vois ! Ok, pas moi... Ah si c'est bon ! Ils sont toujours tout droit... Ils vont arriver au niveau de la station essence... Ils prennent... Éclipse... Direction... Est ! Non, non ! Ça va ? On a envie de mourir hein ! Ah putain ! En plus ça va aller hein ! Oh bordel ! Le véhicule est dans un état là, c'est pas possible ! Dites-vous que pour moi il est... En vrai, il a rien de... Il a vraiment brisé ! Ah oui ! Ah moi il a une sale gueule quand même le véhicule ! Ah pour moi il a... Ouais ! Ils l'ont arrêté ? Non, ils ont fait un 10-50 double ! Tout le monde open-y 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 ! Non mais il va continuer à forcer le passage ! Il y a une voiture qui fait la gueule hein ! Ah non mais pour moi il n'y a même pas de vitre brisée ! Non, il faut couper les codes... Les codes d'ailleurs ! Félicitations à tous en tout cas pour cette super réussie ! Il y a 14 pays ! Et pensez euh... C'est 3 accidents au même endroit ! Il faut que je me souvienne de relancer mon cerveau avant de faire des CP quand je vais sur la centrale avant ! Ah ! Vous aussi ça vous fait ça ? Ah oui oui ! Ah ouais bah... On est ensemble ! Ah let's go ! Donc ouais c'est... C'est pour ça... Bon après moi ça me sert d'excuse donc je vais pas me plaindre mais quand même ! Ah du coup Adam Zero ils sont venus hein ! Peut-être que j'allais me mettre p'tite poche de glace aussi ! Ah oui il a ce point ! Ah oui ! Ah oui ! Ah dites-vous que vraiment pour moi c'est... A part bah du coup... A part du coup bah l'impact final pour moi tout était très clean ! Et quand ils nous ont foncé dedans devant le LSMS ! Aïe 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 ! Ah ouais non hein ! Ah il est compliqué ! Vous voulez que je vous envoie une photo de la voiture mais c'est compliqué ! Ah bah vous pouvez hein mais... Ah de mon point de vue elle a pris cher comme on dit dans le milieu ! Ah de mon point de vue elle a l'avant abîmé quoi ! Alors vous avez le droit de mettre les codes 2 quand même si vous roulez vite ! Mais là je roulez pas vite je roulez un 90 ! Même pas un saut de 80 ! Alors pour 69 il a pas tapé le véhicule apparemment ! Ah ouais parce que non c'est un PCM mais il sera trop nord hein ! Ah oui j'ai 14 je confirme c'était pareil pour moi ! Bonsoir ! Y'a un frein ! Ça ne marche pas ! Y'a pas de frein ! Y'a pas de frein ! C'est quoi ? Ça ne freine pas ! Ah bah... Sous contre ! Ah oui effectivement oui ! Pour moi y'a juste eu le dernier impact quoi mais sinon ça allait ! Ah nan elle est de sa gueule hein ! Ah ouais ! Y'en a qui font la gueule ! Ouais euh... Ah ouais ! Bon c'est qui qui a essayé de nous tuer ? Tu vois tu es qui ? Nous ! Bah rien ! C'est le béret ! Comment ça le béret ? Ah ! Oui mais... En même temps ce véhicule ne freine pas ! Ah bah oui ! Comme tous les véhicules de les VD si tu peux me permettre ! Oui oui ! Si l'enfer ça va encore ! Sauf quand... Ah bah ça m'a permis d'être bien vous inscrivez mon mère ! Fait tout le compte est gauche quand même ! Je crois que c'est vous ou les SMS qui vous êtes pris le... Oui c'est nous ! Ah oui bah voilà ! Ça freine pas ! Mais c'est pas compliqué ! Je suis parti littéralement 4 secondes ! Ah oui c'est vrai que j'ai tapé tout le monde peut-être ! Ah je dois répondre à mes filles hein ! C'est encore Thomas ? Mais... D'ailleurs je sais pas si vous étiez au courant mais madame... Valdez et Chase ils sont au SMS maintenant ! Oui je viens, je viens de voir ça ! Je me dis qu'ils sont pas en stage ! J'étais pas prêt à... Non ! D'accord ! Faut que je joue ça dans le téléphone ! Bah là ils sont en stage en médecin en test ! Ils étaient médecins avant apparemment ! Oh ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? Ah dommage ! C'est un peu mignon et en même temps ça casse les couilles ! Ah ça casse les couilles mais en même temps pour le coup on a fait 3 accidents en moins de 100 mètres ! C'est vrai ! C'est vrai que c'est un truc ! Ouais je... Ouais là je vais ouais ! On s'épite une fois devant eux devant le LSMS ! On s'est euh... Ouais non franchement ! Ouais c'est pipou ! Ouais c'est particulier quand même ! Ouais ! Non mais c'était magnifique ! En 100 mètres on a quand même réussi à avoir 3 accidents ! Ouais ! Bah oui il a failli avoir un... Euh... Un accident là ! L'ambulance qui a failli taper la moto ! Peut-être hein ! Bon des puisses après hein ! Mais ouais du coup je le retiens ! Ne plus jamais oublier de relancer mon cerveau quand je dois regarder un truc ! Sur euh... Ouais genre la centrale ! Sinon ça... ça ça fait très mal ! Ah ! Non seulement je le bats au stand-up et je gagne les 25 000 balles et en plus il répare ma caisse ! Pfff ! Mais... Quoi ? T'as fini la narguer ! Je l'ai pas nargué ! Alors... Durant leur spectacle ils ont pas arrêté de nous narguer les deux ! Ouais en plus c'est vrai ! Donc le chais sur leur mère ! Si tu mets de l'essence euh... Rentre euh... Rentre dedans du coup ! Ouais ! Il faudrait ouais ! Allez ça marche ! Merci ! Attendez parce qu'il a mis de l'essence donc ! Mais du coup vous l'avez fait à deux ? Euh non ! Mais il a écrit ! Moi j'ai écrit avec lui on a passé deux heures et demi à faire ça Pierre ! Pour la deuxième partie on a avec 10 minutes ! Ouais ! Allez ça va suffire ! Du coup on a payé ça en 4 minutes ! Faudra aller faire le coup ! C'est cool ! Ouais ! Oui ! J'aime l'argent ! Comme ça tu pourras payer euh... Comme ça tu pourras payer euh... Qui n'aime pas l'argent on peut pas dire ! J'avoue ! Oui bah du coup il faut que je te rembourse enfin ce que je te dois quoi ! Oui ! Bon ça va il me restait 2000 balles de filet ! Non plus c'est 2000 loyers ! Comment ça ? Oui oui 2000 balles là je te devais mais le loyer c'est normal c'est une fois les semaines quoi ! Le gilet par balle avec ça hein ! Oui ! Oui ! La sécurité avant tout et le style aussi ! C'est très moche hein ! Merci enfin quelqu'un de sensé ! Ah mais j'ai jamais dit que c'était beau hein ! Je dis que ça t'allait bien ! Oh ! Ça veut dire que les trucs de gilet lui ont ? Non ! Bah ouais ! Bah c'est clair ! Bah c'est clair ! C'est clair ! C'est clair ! Tu dois beaucoup aimer là ! Il s'appelle Max Bolbine ! Je suis sûr que tu l'adore ce finance en flin ! C'est vraiment un reculé de merde ! Il y en a qui va dormir sur le canard déjà ! Super ! Hein ! Du coup je vais... Les 500 dollars et les 500 plancanards payent ! Ouais c'est ça ! Ah j'ai pas remboursé la semaine je crois hein ! Ah ouais ! Bah d'accord ! Super ! Ah ! Ah non ça c'est gênant ! Ah ça c'était... ça c'était malaise hein ! De quoi ? La voiture qui a mis 10 secondes avant de démarrer ! Ah oui bah ça c'est... C'était la voiture de qui ça ? Ah c'est peut-être parce qu'on a envoyé un véhicule dessus ! Ah c'est la nôtre ! Merde ! Ah non c'est la nôtre ! Ah merde ! C'est peut-être parce qu'on a pitté deux véhicules du coup ! J'allais demander à la personne qui avait ce véhicule bah du coup je vais peut-être me taire ! Bah vas-toi toi-même du coup ! Ouais bah oui ! Est-ce que vous pouvez venir récupérer vos voitures histoire de se désengorger pénis ? Aller ! Let's go ! Ouais ! Ouais discrète ! Ok ! J'y meurs ! Ah ! Bah bravo ! Ah bah oui bravo ! Oh la belle voiture là ! Je... Quand vous voulez le lieutenant ! Ah des fois y'a l'équipe ! Mais oui le lieutenant ! Ah bah c'est parti ! Ah bah c'est parti ! Madame de succès, rentrez ce patron ! Parqu'il faut pas vous rester tout seul ! C'était vous ma père ! J'avais oublié que j'étais pas avec Ackerman ! Ah ! Les siens ! En plus je lui ai demandé en radio quand est-ce que vous veniez ! Non mais ça fait plaisir ! Ah bah j'étais en train de discuter avec Lilith du lsms ! Oui bah ce soir ! On va y aller ! Oh lsms ? Oui ! Bien vu ! Euh... Madame de rédaction ! Lsms ! 9.40 ! C'est parti ! Bon c'est vrai y'a pas eu de dinguerie cette soirée quand même ! Euh non vraiment rien passé du tout ! Bon bah tant mieux ! Enfin comme d'habitude quoi ! La routine nouvelle n'a rien de spécial ! Mais tant mieux ! Je change d'habitude ! En même temps y'avait quasiment toute la main noire et une grande partie de Mistral de présent au stand-up ! Bah bon ! Ça va mes légères remarques sur capacités de cuisine n'ont pas été mal prises ! Oui bah oui ! Hein ? Quoi ? Cuisine de qui ? Bah de Mistral et de la main noire ! Quoi ? Ah non rien ! Ah j'ai... oui ! Je comprends de quoi vous parlez ! Ah bah sans doute ! J'espère ! En tout cas... Je l'ai expérimenté hein ! J'espère que vous avez apprécié plus que les gens qui... Regardez quoi qu'ils ont quand même ri et... Et vu que c'était au vote du public on a gagné donc tant mieux ! Oui il y a une mallette monsieur ! Alors je ne sais pas pourquoi ils étaient tous habillés en Men in Black ! Ah oui euh... Ah non c'est... Ah non mais beau gosse ! Non mais regarde euh... Voyez Iris en complimante ! Bah oui c'est bien ça ! C'est important de complimenter ses collègues ! Bah bonsoir ! Je sais pas si c'est comme ça ! Ah bonsoir ! J'aurais besoin de soin ! Mais c'est pas qu'il existe ! Mais c'est pas qu'il existe ! Elle existe pas la creuse verte ! Si j'en veux ! Bah bravo ! Bah c'est un peu votre couleur ! C'est un peu délétère de dire ça ! Je vous c'est délétère ça Paul ! Quand même j'aime pas les cramates ! C'est pas trop oui ! Je sais que vous n'aime pas le verre ! Je vais dire bah c'est pas... Ah oui non ! Ah p'tit ne papillon vert sinon ! Oh monsieur Crowley ! Félicitations ! Eh bonsoir Mano Ortiz ! Ah bah merci ! Félicitations ! Bah oui parce qu'il a gagné le truc de stand-up ! J'aurais dû gagner ! Mais ouais il a gagné ! Comment ça vous auriez dû gagner ? Eh c'est où la beauté du sport ? C'est où la beauté de la participation ? C'est piquine ! En même temps c'était 25 000 balles c'était pas rien ! Mais docteur je suis déçu ! On était trop en retard du coup on a pas pu faire monter Jérôte sur scène comme prévu ! Ah bah oui ! C'est dommage ! Oui parce qu'à la base l'idée en plus de sa tenue c'était de le faire monter au stand-up ! Elle est dedans ! On peut l'afficher comme ça en slip devant tout le monde ? Oh c'est pas mal pour un notamment des garçons non ? Ah je sais pas ! Ah c'est mignon ! Bah félicitations du coup ! Oui pour se parier ! Ouais ! Ah bah félicitations je suppose ! Ils vont mater après ! Je suis vraiment choqué de ta tête là actuellement ! J'arrive pas à mourir ! Oh bah je suis pas là ! J'ai plus de soeur pour le anniversaire d'un collègue ! Ah bah j'en filme votre argent ! Merci ! Ah bah bon anniversaire ! Ah je dirai ! Non mais vous passez une bonne soirée quoi ! Et attendez je prends vos clés aussi ! Ah bah oui c'est vrai ça ! Hop là ! Oh du travail ! Oh là ! Bon ! Vous avez vu ? Oh là là ! C'est illégal ! Mais c'est vrai c'est illégal ! Oh oui ! Hop là ! Mais des bisous ! Abby vous venez ! On y va ! Oui j'arrive ! On voit la tofu ! Et juste pour vous dire Doc ! Oh oui ! Il y a l'autre abruti de Richie qui s'est servi ! Il a pris une bière mais je l'ai engueulé ! Il en a remis une autre ! Et... C'est pas la même marque c'est ça ! Bah allez-y ! Il mérite ! Bonne soirée ! Bonne soirée à vous ! Des bisous ! Au revoir ! Euh... j'y vais ou on y va deux Camille ? Monsieur Docon ! Ouais on y va deux ! Ouais ! Alors comme ça vous avez piqué une de mes bières ! D'accord merci ! Des bisous ! Au revoir ! Ah c'était rapide ! Bah oui ! Bah oui mais écoutez... C'est quand même... Faut pas tout y'en dire des fois hein ! Mais bon ! Après quand j'ai demandé pour un entement de vulgation comment refuser ! Oui parfois ! J'ai vu je suis festif ! Après ils font des malandris avec ! Bon ça c'est un autre problème ! Vous savez quand même que ça fait deux... Ça fait deux... Troisième gang en vide ! Qui me loue ma voiture ! Pour des occasions spéciales ! C'est beaucoup ! Il y a dû avoir tellement d'objets illégales dans votre voiture docteur ! Ah non ! Ça va ! Vous êtes sûr ? Ah putain ! Pendant que c'est pas vous qui va ! Je pensais qu'on voit ça va je lève ! Mais quand ça je sais pas ! Mais je leur ai dit moi ! Tant que vous me les rendez intacts ! Je me regarde au fond ! C'est quoi votre voiture ? C'est pas indiscret ? Ben venez voir ! Oh putain ! Ils sont bourrés en radio ! Ah putain ! Merde ! Ils l'ont mis en bas ! Quelle idée ! On la verra des escaliers ! Ok ! Habib vous avez un véhicule ? Euh non ! Mais tout le monde veut... Au parking ? Ah bah elle est là-bas ! Regardez ! On la voit de l'autre bout ! C'est ressorti ! Ah ! Ah c'est un stretch ! Oui ! Ah ouais ! Ah y'a dû avoir moult oreilles de coke sniffer là-dedans ! Ah je sais pas ! Mais d'habitude y'a rien dedans ! Parce que moi j'aime pas les choses négatives vous savez ! Bah quand vous le récupérez ouais mais... Ah bon ! Bon après je peux examiner avec mes caméras TIX de l'escalistique ! Sans doute ! C'est comme la sono-sociale nid ! Oui ! Exactement ! Bah super ! Bah écoutez monsieur Crowley des bisous ! Et bah des bisous hein ! Et bah bon anniversaire à la collègue qu'on aime ! Ah bah oui c'est Josy ! Oui c'est Josy ! Et merci ! Bah joyeillis anniversaire à elle ! Et des bisous et félicitations encore ! Ah bah merci ! Félicitations aussi ! Et ça va avec de l'huile ? Ouais ! Oui d'ailleurs du coup j'ai pas eu le temps de vous rappeler l'autre soir ! Mais oui ça te va bien pourquoi ? Enfin honnêtement ça a l'air d'aller ! Oui oui parce que je fais attention... Je fais quand même attention quoi ! Oui bah heureusement que vous faites attention à elle ! Heureusement que les gens bien font gaffe à elle ! Mais non ! Parce que j'ai peur que des gens pas gentils ça intéresse pas ! Oui bah c'est bien pour... C'est un peu pour ça que je prends gaffe aux gens ! Oui donc vous accueille... On fait gaffe à deux ! Ouais nickel ça me va ! Bien sûr ! Un des bisous ! Un des bisous ! Un des bisous ! Un des bisous ! Bach mais moi n'est pas full. Avec П��들 ha ! Fort probable. Enfin je pense qu'elle est full, mais... Je m'étonnerai pas qu'elle ne le soit pas ! Et j'ai assez confiance à mon frère pour ton oreille là-dessus. Allez merci ! Mais arrêtez avec ces putains de clés ! Et oui mais ça te voulait pas ! Regarde des prix Ouest ! Il y a pas de soucis ça arrive même au meilleur Palomino A Ah bon Bah non parce que c'est la radio 5 Des bisous Mais il n'y a plus de call là 10-20 Je crois qu'il y a eu une métier Ah N'hésite pas à faire une call à sa place Bah oui du coup il est reparti d'être bout de filet Faut tout leur dire Ouais compliqué Il est derrière Il est derrière nickel Ah derrière Vespucci enfin Crowley vous savez pas où c'est ? Vespucci ouais alors Vespucci ça peut être la plage ça peut être la sup ça peut être plein de trucs Il est Decker Ça paraît évident derrière Vespucci Ouais bah pas fou Decker street nord Decker c'est à côté de Little Seoul Ok Mais du coup si c'est direction nord ouais c'est pas loin Ah Non c'est moins Je crois que c'était pas ça Oh non je pense pas Je crois que c'est ça On l'a c'est une rouge une voiture C'est un adresse est Alta sud C'est une sultane rouge et noir Ah disquette Alta sud Vespucci ouest Parking pôle emploi On tourne dans le parking On tourne dans le parking Ça ressort Vespucci à 95 On tourne dans le parking On vit notre vie Ah vous allez la croiser Vespucci est On est entre la même échelle et tout là On sort L-ging direction nord Vespucci est Et disquette pour la plus 2 Estrouveri nord Ah disquette Ah bon courage C'est l'adresse ouest Parce qu'il faut réussir à l'entraper Et bah il a dit quoi pour la plus 2 Alta nord C'est un Khalid d'olf Ah Oh là c'est un assassinat ça je reconnais Vous foncez dans l'assassinat quoi Oui mais il nous a pas touché au final Est Popula On remonte vers Mirror Park via Glory Way direction Est Bridge Street West À quelle heure a commencé la CP ? Minuit 03 Tangerine Street direction nord Mirage Park Boulevard Ouest Discette Euh bah il y a 3-8-8 On va une autre par le grain direction nord On passe devant le casino Elle prend Elle va prendre l'hippodrome Ça prend l'hippodrome Je vous invite à ne pas nous suivre à vous placer au niveau de la sortie proche du casino là Ah quoi que On longe l'hippodrome Euh Ah ouais non mais là c'est chaud On prend un chemin de merde On passe par l'herbe On est ressortis On est où ? On vit notre vie Là on se balade au casino C'est exceptionnel On passe là ? Ouais Beaucoup les Lasts Qui ? Les Lasts Vous savez les gens qu'on parle pas Ah ouais York Street West Elgin Avenue Sud West Benish Avenue West Savoir vers le Nord Dicat pour voir nord Vaingwood West Altador Clinton West On prend la ruelle entre Clinton et Vaingwood On va ressortir Alta Sud Vaingwood West Bien anticipé Vaingwood West toujours La Slagona Sud Ah oui Y'a autorisation de pitt Ah ok ok Autorisation de pitt Autorisation de pitt Autorisation de pitt Quand même Oui Un big quest Manège Carcer direction ouest On s'est fait assassiner à la sortie Super Je m'en vais pas pousser Sud D'accord C'est pas Ne s'inquiétez pas Oh le double assassinat Le double assassinat Demi tour Ok c'est parti Je vais tenter Mais avec ma relativité Je sens que ça va être mal pris Bah non Ah oui Dorset ouest Vous lui avez fait peur Je crois Et bonsoir Mais n'hésitez pas à vous arrêter Vraiment Ah ouais C'est un type de bâtard Ouais Carcer Ou AB Milton Direction Est Bim le parcmètre Elle est où ? Elle est partie par là Vers le bus Vers le bus OMG C'est exceptionnel Ok c'est exceptionnel J'ai envie de m'arrêter Oh non ça va repasser dans le manège vraiment Oh non ça va repasser dans le manège vraiment Manège Oh la Ah oui d'accord Ça fait demi tour Donc une local source San Vitus direction sud Euh Pour regarder à gauche Ah Euh Oui Bon De toute façon c'est parti en ligne droite on la trouvera pas C'est pas elle là en face ? Nan c'est bon C'est pas elle là derrière ? Quelle histoire ? Euh Ah si Ah bon on la retrouvée ! Euh Dorcette Euh Ben Milton Nord Merci aux citoyens qui a voulu nous aider Carcer direction Est Ah Légéticent Oh bah il lui fait un doigt ! Ouais Très légère bagarre de rue à base de Voix d'honneur Ableton Sud Bon Là il va falloir que je tarde pas trop la petite sergent Euh On bousille la poulouse de la vie On prend l'hôpital On ressorteur Saint-Ouest Oui Moi c'est lieutenant Oui bien sûr Roquefort Nord Vous l'avez vraiment dit en radius ? Oui Eastbourne Nord Delpéro Ouest Euh Pouvain Delpéro Est Elle fait demi-tour Ah bah Fou d'appeler Ah Ah ouais bah Aïe Ah oui Quand on s'en enfile 5 d'affilée Oui Bah Mais quoi ? Ah bon Votre relativité Ah oui Ok allez bon On est dans la mairie Oui J'entends des trucs se casser derrière nous Euh Octave Tout va bien Ne t'inquiétez pas Dans cette drive S Mais j'entends des trucs se casser à répétition Mais non Vous inquiétez pas Vous êtes pas fous Vous inquiétez pas Enfin Vous pouvez vous poser des questions Et bref Delpéro Ouest Bon Par contre le temps était une heureusement d'un huitième de plain On avait bientôt plus d'essence hein Vité bon dieu Ça fait d'accord Que quelqu'un fuite ce véhicule Que quelqu'un fuite ce véhicule Peaceful le split suit Parking rouge Ok ok vous l'avez A la sortie A la sortie Bim Le pute était parfait Oh sa mère Oh c'était joli ça hein Je vais pas vous mentir Oh vraiment Allez on descend On fait avant deux Ah ok d'accord Vas-y ça sert à rien de courir en fait Ouf Ouf 7cp bon dieu Il me restait Il me restait Littéralement moins d'un huitième de plain d'essence Non mais non Ils ont même plus de tonnerre C'était pas grand chance non plus Pourquoi je suis passée par là en plus je me suis dit vas-y parking rouge ça a plus la merde Non mais ça par contre c'est la fin du bus Je Elle est pas passée Elle est pas passée Elle est pas passée C'était bien temps on vous a cherché Ouais ouais Pas qu'un peu Ok Un nique Je me suis fait baiser Ok Ok Tu veux ma carte d'identité ? Mon marron permis ? Ma carte grise ? Ma carte vitale ? Alors la carte vitale ? Non La carte anti-pollution ? L'insurance ? Oh non non Comment c'est pas ? Allez bonne chance je vous laisse C'est bon qu'il m'a proposé les papiers hein Tenez j'ai une carte permis de conduire à vous euh... On se prend quand même hein Ouais 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 On se prend quand même hein C'est pas mal hein On s'en va Ouais c'est un peu un fourre-tout Allez je te laisse t'en occuper hein Qui ? C'est ton Ben toi ? Oh mais p... T'as une classagère si tu veux Hein ? J'adore Bon euh... Madame Daé félicitations vous êtes en état d'arrestation pour braquage de supérettes vous avez le droit de garder à la récidive à main ça c'est dommage pour vous vous avez le droit de garder le silence si vous renoncez à droit tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous vous avez le droit un avocat si vous n'en avez pas les moyens un avocat vous sera commis d'office avez vous compris vos droits tout compris avez-vous besoin de boire manger non donc je vais vous demander de vous retourner je suis superbe avez-vous des objets qui pourraient me blesser j'ai une clé à molette effectivement vous avez beaucoup de cigarettes c'est pas bien de fumer les mots prendre votre radio votre téléphone évidemment vos armes et je récupère cette sympathique quantité d'argent tout de même que j'ai oublié de vérifier ça se vérifiera au poste oui non mais j'ai oublié de vérifier combien il fallait que je récupère dans les poches du coup je n'ai pas à ça mais c'est bon bon j'ai récupéré d'accord et ben qui attend le pénis et qui remet madame c'est là bas c'est moi qui sais à faire je vais l'accompagner oui comme ça je peux regarder pour l'un but falloir qu'est ce qu'elle qu'est ce que je trouve pour l'intercepteur à oui d'accord certain qui a un problème bah ok allez voir après toucher à rien si c'est pas fou là on s'en occupera plus tard on doit suivre qui j'ai appelé de lise déjà non non oui oh merci moi j'espère qu'on va atteindre le commissariat non parce que attendez vous avez dit que j'étais en récidive mais juste moi j'ai juste été complice la fois d'avant c'est pas la genre de choses vivantes complicités et le fait de l'avoir fait c'est parti ça se trouve vous parlez dit je demande elles ont mal est très bien faites pas trop gaffe à la voiture est-ce qu'ils ont les gens à se rendre commissariat je sais pas bonjour messieurs bonsoir monsieur vous avez vraiment pas eu la part d'hôpital et je vais choisir votre cellule comme toujours félicitations hop vous entrez vous entrez en garde à vue à minuit 21 vous y serez donc du coup c'est 22 minutes c'est ça son autant qu'il faut que je calcule parce que je mauvais ça fait 36 jusqu'à 36 et 700 d'amende est ce que vous pouvez vous rapprocher madame vous avez pas déposé vos sacs je crois pas difficilement plus que vous n'êtes déjà à part dans le côté on peut vous interroger on peut faire un interrogatoire si vous voulez madame pourquoi braquez vous des supérettes pour l'argent et pourquoi pour l'argent bah c'est ils ont posé dans le ce que ça rapporte et qu'est ce que ça rapporte de l'argent avec leur sac et je peux savoir pourquoi vous avez besoin d'argent pour vivre et substanté à mes besoins et mes désirs je peux savoir quels sont vos besoins avoir plus d'argent bah c'est trop cohérent je trouve pas de feuilles dans le documentaire bah bon l'interrogatoire discours est travaillé ah non ça se voit vous avez l'habitude oui longtemps que vous êtes criminelle bon non pas depuis que je suis né mais bon depuis que on m'a éduqué quoi on m'a éduqué comme ça si je dis que c'est longtemps vous avez mal de le prendre parce que dire que vous êtes vieille ou pas je suis pas vieille 27 piges ah bah merci on est d'accord 27 ans c'est pas vieux ben non c'est la fleur de l'âge on est d'accord 37 ans c'est pas vieux non merci à 37 absolument absolument non parce que quand j'entends la lieutenante dire quoi mais comment ça vous avez cru j'avais 30 ans vous croyez que j'étais aussi vieille que ça en deux mots de poser ma plaque on se faire insulter de la sorte on va se faire insulter comme ça ça me détruit votre avis 25 mois mais ça parle lieutenant je crois qu'elle est vieille la lieutenant alors du coup on vient de dire que non mais bien tenté on vient de dire que non mais bien tenté elle a quel âge à votre avis je ne sais pas moi je dirais en 35 et d'accord je note akerman tu transmets l'âge de l'âge il n'y en a qu'une blanche le bizarre on n'a pas la même définition de blanc bleu bizarre mais on va dire que je comprends ce que vous voulez dire déjà en fait c'est que j'arrive pas à déterminer parce que mes yeux ils sont pas très ils sont un peu fatigué ils sont pas en face des trous surtout oui ouais je pense que c'est ça ouais où il a pas les trois en face des yeux plutôt mais bref ça c'est votre problème monsieur vous inquiétez pas ça nous arrive à tous un jour j'espère pas vraiment bon ça peut toujours faire plaisir c'est quand même un moment c'est dur que j'ai pas eu trop en face des yeux merci et vous avez quel âge je peux dire c'est le plus vieux vieux ou plus jacques la lieutenant pour donner un dix je fais j'ai la 38 à que l'on n'est pas 38 en 6 35 34 et demi à 48 un peu un peu de sympathie tout de même a pas la peine d'aller me faire tout pour ça un peu d'en parler mais n'hésitez pas si vous voulez on peut vous pour rien des mouchoirs je sais que c'est pas dit mais les mouchoirs sont peuvent être fournis n'hésitez pas il ya des associations qui s'appelle mot pour mot il ya même le ls ms avec un peu psychologique très compétent qui sont des vrais problèmes n'était pas en parler autant de vous surtout il a des problèmes autour de son âge et autour de son père c'est que ça c'est autre chose mais vraiment allez monsieur n'hésitez pas quel âge avez-vous on est tout à fait je dirais 24 mois un petit peu plus vieux 26 un peu plus vieux 28 yep bon ça va attend c'est bientôt mon anniversaire je suis grâce à toi de me dire oui c'est lui tu te rappelles même pas mon anniversaire ben non j'ai fait ça à faire mon dieu c'est terrible la séparation de tic et tac commence à tic et non on est vraiment beaucoup plus que tic et tac oui non mais là vous ressemblez vachement à des tic tac vous savez les petits trucs qu'on mange là dans les boîtes moi j'adore sucer a fait un vous aussi on est plusieurs un oui oui c'est vrai c'est des succès tout ça c'est cool quoi et c'est quoi au petit nom les chapeauter les chapeauter des chats du chapeau donc vous avez l'occasion lucas premier d'une enchantée mais je m'appelle deux et voici sautneuse de rue mais du coup peut-être apporte d'un outil à rappeler la blague et moi c'est sautneuse vous inquiétez pas on est vraiment des experts à ce soir on est des experts de l'humour justement et c'est là où il ya la blague et justement en fait on s'y attend pas on s'y arrive pas ça fait rire si je dis moi sautneuse vous aurez fait oh comment moi j'ai moi c'est sautneuse et là vous faites oh oh il s'est trompé voilà et du coup c'est lucas premier du nom le grand et le deuxième cas il n'y a pas de s loucas à chaque fois ok veuille m'excuser monsieur vous passe ok donc c'est quoi votre matricule en 26 victor crellet 26 victor crellet ok on retient on verra ça plus tard bien sûr on verra ça si vous voulez monsieur le look c'est fait c'est pas victor brasse le creux la brasse la nage vous avez dû participer au concours de ce thème debout vous avez peut-être gagné je pense qu'on a vraiment ce que vingt-cinq mille balles ah bah j'ai gagné 25000 balles à un concours de stand up n'est pas plus tard qu'une heure les gars donc vous inquiétez pas du coup du coup pp vous pouvez payer nos amandes s'il vous plaît bien sûr par générosité que non et du coup c'est lucas et c'est qui l'autre alors moi c'est vraiment valentino cinquième du nom ok enchanté vraiment valentino vraiment valentineau vraiment vraiment c'est son prénom valentineau c'est son nom mais juste valentineau a dit que j'ai pas juste mon nom c'est pas juste c'est valentineau a mais du coup c'est quoi le prénom et valentineau sorti c'est pas juste et moi j'ai longtemps et monsieur reste encore bien bien huit minutes on n'avait pas la moitié en plus sortait en même temps les deux je crois à bb3 vous êtes en même temps que locaux et valentineau je n'attends enchanté vous vous appelez comment nous maintenant il ya comment du coup ça marche pas en fait comment ta terre comédie gold j'adore et l'argent de base ils nous ont demandé pourquoi vous êtes inscrit au concours de stand up ouais mais du coup tu sais tu es quand quand tu es devant les organisateurs tu peux le lire mais devant la poule termes depuis tout petit déjà une passion pour l'humour une passion pour l'humour pour faire rire les gens pour faire ressentir des émotions que le plus profond de leur coeur ils se rendent compte que la beauté et la joie et les sourires et tu fais chéri un peu comme ça des gens ils vont toi et claquer comme moi j'ai gagné ouais vous trouvez ça claquer mais vous n'avez pas les vingt-cinq mille balles vous inquiétez pas on n'a plus non bah non du coup mais pas on est vraiment pauvre plus c'est vrai vraiment ça le problème du coup du coup oui ouais bah non du moins qu'on sorte quoi on peut récupérer notre bolide par contre après on est d'accord ou pas il est volé quand même alors ah ouais intéressant alors c'est une théorie qui se défend potentiellement qui peut se défendre à la limite vous aurez pu mettre rouler sans plaques ça d'accord effectivement oui c'est vrai il n'y avait pas de plaques sur la voiture à savoir si c'est volé ou pas je suis pas sûr que les cadets de golf ça se vendent comme ça vous pourrez curieux de savoir tout ce qui peut se vendre sur terre j'aimerais dire qu'il y avait des gens qui achetaient des comme on dit du placenta ouais non là c'est global toujours vraiment là c'est alors ça peut savoir si dans les familles de nantis en europe notamment il y avait une réune légende qui disait que manger le placenta après qu'un enfant était né ça donnait des vertus de ouf il y avait des fois de la revente de place pas oui et c'est une histoire excuse moi j'avais une petite salade de placenta ça te dit soit vous êtes bizarre tout le monde c'est vraiment c'est vraiment très très bien sûr l'accompagné d'un petit embryon or 3 oula ouais je crois que je peux dire ça moi je peux lui dire ça c'est ce que vous voulez c'est qui cette merde c'est pas très gentil c'est pas très gentil pour nous c'est le panel c'est de la merde non mais ça voulait pas créer votre fiche on a une fiche je suis quoi une fiche client ah ouais il ya des réductions dessus au bout de 10 j'avais on a droit à une javé gratuite ah non non ah non ça marche pas comme ça on n'avait pas un bonus de 10 minutes sur le javé j'ai demandé à ce qu'il paraît ça nous a été retiré comment ça bah je sais pas la dernière fois c'était 13 du coup qui m'avait qui m'avait coffré mais j'ai fait ouais mais il n'est pas qu'on n'avait pas surtout que c'était avec elle c'était qu'il nous avait annoncé ça la préférence a dit quelque chose après la regarder fichier fait ouais non des super ils ont se fait sauter ça attend mais non c'est parce qu'en plus a été approuvé par un supérieur parce qu'ils ont enfermé dix minutes de trop oui et que c'était un super parce qu'il voulait pas dire le dossier qu'il avait sur nous et bah du coup on a toujours pas su c'était quoi le dossier mais bon bref pour ceux qui nous a dit en fait du tout il a commencé à pleurer mais ça c'est autre chose mais ouais du coup à ce qui paraît oui non on n'a pas on a eu dix minutes et on n'a pas eu dix minutes de remise il est killer s'il vous plaît il est trente de notre ancienne encore un petit peu avec nous non encore quatre minutes un encore quatre minutes on ferait gamme vous me verre presque désarticulé madame d'ailleurs je vais partir sur la wii ouais non ça va être compliqué j'y crois rien non mais vous vous appelez madame d'ailleurs bah oui c'est mon nom oui enchanté moi c'est valentino ouais ouais j'étais entendu je veux les moissonneuses ah non merde et toi c'est ok attention attention et l'huile d'olive à l'eau mora bien ça rejet fait plaisir bon 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 j'ai soif de ouf je peux te laisser 30 secondes à 06 oui nickel j'ai cherché ouais promis allez on compte oh c'est beau oh c'est beau oh les timings sont beaux ah oui 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 oh vraiment les timings sont beaux oh c'est travaillé vous inquiétez pas s'occuper en cellules mais quand même ah bon et ça va faire passer le pont vous savez moi je vous voulais chacun saz explique même si on dirait pas moi je vous avais c'est compliqué je vais moi c'est un peu compliqué ouais ouais je me plaigne du calme je me rends sur le dernier ça fait plaisir de manger non ouais ça fait plaisir de manger non ouais ça fait plaisir de manger c'est le stomach qui remercie de quoi ? ah bah j'ai l'immergure mais même je peux pas trouver le stomach si je me plaigne du calme avec le numéro 30 là je crois bien 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 j'ai même plus comment il s'appelle c'est le temps qu'il est là quand même j'sais pas j'sais juste qu'il s'appelle 30 ou j'l'appelle 30 il s'appelle pas vraiment 30 hein oui je me doute qu'il s'appelle 30 est-ce qu'on a pas l'air macricule ? on en a tous hein la police oui merci j'ai remarqué ah bah c'est au cas où ? moi j'vais aider hein c'est le comète safari vous avez l'air gentil ah ouais merci il a surtout l'air affamé mais ça c'est... il fait de mon mieux hein vous l'inquiétez pas il a surtout l'air affamé il a vraiment la dalle c'est le type de la dalle aussi oh quel monde l'avait pas aidé surtout encore plus tout à l'heure pendant la visite on s'est arrêté devant une supérette pour vous faire la visite mais bon ah c'était vous qui faisiez la visite tout à l'heure ? ah bah oui ! ah bah du coup il y a récidive bah non mais on parle de la visite en... avec le caddie non mais oui non parce qu'ils ont fait la visite ils l'ont fait en caddie là ah c'est le donnant quand même parce que tu as deux on fait une visite c'est toi on va tu as une bonne perlune ah ouais ? on est en train de prendre nos idées oh non putain parce que nous on veut en faire visiter la ville avec des caddie non bah... ouais j'ai une voiture Non mais quand même mieux c'est derrière Ah oui je l'ai laissé par terre J'ai bien compris Ah c'est compliqué Oui mais non Généralement ça va quand il n'y a personne Ah oui mais les autres Vous n'aimez pas trop les autres gens ? Non pas trop Ah je peux comprendre Surtout quand on se sent voyant comme ça C'est clair Et hop A une prochaine fois madame Day Passez une bonne soirée surtout Yes C'est quoi cette merde ? On va ressortir vers tu jouais Au niveau de Rockford Drive Mais pourquoi vous avez ramené 10 kilos de spaghettis aussi ? Bah c'était pour toute équipe Parce que c'est la mama Justement c'est pas pressé la douane Mais vous pensiez que ça allait le faire ? Mais il n'y a pas de passe Il n'y a rien On retourne sur Rockford Et encore on a entendu parler des gens qui font des pizzas sur mesure On les a toujours pas vu Donc on se tape les pizzas surgelées depuis le début Je suis vraiment à un certain temps mais bon Oui mais euh Oui normalement là Nous on est un Je pense que les pizzas Vous pourriez en avoir à Fresh Food Quand ils ont bris Il s'appelle Fresh Food ? Oui c'est le restaurant qui nous fournit en tout cas à la plupart des entreprises Ok ouais parce qu'on avait demandé des numéros à vos collègues et on nous a fait Ah alors lui il est mort Lui elle elle est plus en ville Je sais plus je sais pas Euh attendez Euh Fresh Food Fresh Food c'est qui qui gère ça déjà ? Euh je crois que c'est madame Ambigade Ouais c'est madame Primerose Euh c'est 96-40 si vous voulez c'est la personne qui gère le restaurant D'ailleurs bah sur le Weasel New de toute façon elle a fait une pub Parce qu'elle cherche des gens Pour travailler Je pourrais aller bosser là-bas Je vais à la mairie sur héritage Norel Ouais c'est euh Ouais tu peux mais à une seule condition tu nous fais des spaghettis quand même Enfin il y a un moment enfin ça fait longtemps on a pas branché les jets de pâtes Et on veut des... Je te fais des pizzas ou spaghettis Non non abuse pas non abuse pas moi Pizza ou spaghettis bah non mais vraiment abuse pas quoi Enfin là vraiment c'est ça s'appelle de l'abus et j'aime pas ça Eh Pizza ou spaghettis pour deux fois plus de plaisir Bon allez on prend les pizzas, spaghetti, ananas, allez hein Oh non 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 Et voilà maintenant tu vas vite arrêter dans tes conneries là Et voilà je vois Bon Bon sinon ça fait quoi, ça dit quoi les agents ? Ça se passe quoi ? Alors on doit peut-être y aller non ? Bah je sais pas Vous voulez pas aller prendre un godet ? Sur Madweiner 06 ? Ah non Bah oui bah oui on va devoir euh... Oh c'est triste Ah oui du coup il a pas été appelé pour être mis en fourrière là Bah c'est pas grave on... Allez au Bénise avec Comme ça on vous présente le Bénise Et euh... Et on laisse le Bénise Ah non non mais... Bah on va être sûr ? Bah oui non mais ça comme ça ça leur fait un petit peu de... Un petit peu visiter la ville Le Bénise Ouais bon... On pourra monter dans le camion ? Ouais mais non du coup Bah non Comment on fait nous pour rentrer ? Ah... Ah oui... Ça va être compliqué On va aller vous déposer ? On va aller vous déposer ? Pas loin allez c'est parti Vous pouvez vous déposer ? Ah non ça va pas être possible Bah y'a les taxis qui sont ouverts sinon On peut en appeler un si vous voulez Oh mais j'ai pas d'argent Euh... Il part sur le... Putain mais vous en fait j'ai réparé ma caisse ? Ah c'est dans le... À côté du centre de tous custom On est arrêté ou le fantôche custom ? On est arrêté ou le fantôche custom ? On repart sur... Abdenilcon Nord oh oui Ah oui, qui est ? Alta Sud Lincoln 26, direction Bénise Car Stairway Demande d'intéressation de pied sur le véhicule, ça fait 7 minutes d'écouter Biscate On part sur Las Lagunas Nord Alta Sud Biscate L'Andreas F Plein de places d'équipiers On est parking à la SMS On sors sur Power Sud. On prend une petite ruelle avec le parking de Power. Bonsoir. Power Sud, toujours, on passe à côté du concessionnaire. On va pouvoir laver. Alina. Est-ce que je dois aller au Bénin ? On est à souhait. Un 1.66 on peut voir. La Biscate, oui. On rentre sur la Freeway. Allo ? Allo ? On est sur Telperouet. C'est la bite en mousse, 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 mousse. Mon dieu qu'elle est douce, c'est la bite en mousse. C'est la bite en mousse, mousse, mousse. Mon dieu qu'elle est douce. C'est ma bite en mousse. Juste une mise au point sur les... Ah, bonsoir ! Bonsoir. Désolé, je méditais. Ah oui, je comprends bien, c'est pour ça que j'attendais. Je suis tout à vous. Eh ben, je n'en ai pas tant, mais ça me va très bien. Il y a deux voitures à part, s'il vous plaît. Alors non, c'était une expression. Ah oui, aussi. Je suis disponible pour la réparation. C'est quoi que vous avez dit tout à l'heure quand vous nous avez suivis ? Je n'ai pas entendu en fait. Ah ouais, quand il y avait un véhicule qui bouchait le passage là, qui ensuite était ultra désagréable en passant devant Beniz en disant Oui, on peut faire une réparation. Oui, bah oui, ça arrête. Oui, je faisais une visite en... Ouais, mais j'étais en train de gueuler. Oui, on fait des réparations, mais ça serait bien de... Non, on apprécie de ne pas se faire bloquer la route. Ouais, ok, c'est bien ce que j'avais compris, de ne pas bloquer... Oui, ok, c'est bien ce que j'avais compris. Capital, ouais, bref. Désolé, ça m'a juste un avouer. Oui, bah oui, mais... Parce que bon... Voilà, tu vois. Attends quand même, parce que là... C'est dangereux avec ce poids-là. En vrai, je roule pas si vite. Tu étais à... En même temps, oui, c'est ça. En même temps, vous... Ouais, vous nous avez rattrapés, mais... Oui, c'est vrai que c'était des gars de dit-golf en même temps. Oui, voilà. C'est surtout lui qui... qui bouchonnait. Maintenant, on a 35 m'accord, quoi. Oui, bah oui. On passe derrière l'unicorn. On repart sur Elgin Nord. On passe devant la munition d'entrevilles d'à côté concessionnaire. C'était une bonne soirée, quand même. J'aime l'argent. Ouais. Ouais. Oui, bah pour vous, mais... Ah bah oui. Encore plus. Ah non, mais là, je me sens... Ouais, libéré d'un poids. Je sens qu'à partir de maintenant, ça va aller mieux. En plus, on commence à être... Bon, alors, on était 6. Mais si mon frère et moi avions été là, on aurait été 8, globalement, je crois. C'est mieux que les quatre qu'on a été pendant les deux premières semaines. C'est mieux que les quatre qu'on a été pendant les deux premières semaines. Oui, bah... Alors, c'est ce que je disais à 0.1 tout à l'heure. Alors, je me souviens d'une soirée au mois d'août où on était l'entièreté des effectifs de Mission Raw dans une seule voiture. Ouais. La dame Mission Raw. Mais c'est pour ça que... Ouais, vraiment, là, ça se passe bien, hein. Ah, mais... Vous étiez pas là début août, hein. Ah oui, non, mais je me doute bien que c'était un enfer, hein. Moi, je me souviens d'une soirée où on était 5, dont 2KD, quel enfer. Ah bah, il y a... 3 soirées d'affilée où on était 2 ou 3. C'était où et qui ? Walker ? Ou Cernille ? Ah, c'était moi, Walker... En fait, c'était moi, Walker... Et ça a alterné entre Cernille et Smoke. Ok. Ok, ok. Je vous laisse suivre, je décroche pour aller au bénissement. Par contre, la soirée où on était 2, c'était moi et Smoke. Oh, on s'est fait, chier. Vécu une fin de vue de vue. Ah non, dès qu'elle retournait. On a pris une fin de service à 22h. Ah ouais, pas bonne ambiance en même temps. 4K, Nord ! Je vais essayer de rejoindre la CP... Je vais essayer de rejoindre la CP. C'est déjà mis au... C'est déjà mis au... Merci, merci beaucoup ! Despoach ché, Ouest. 2K, Nord ! 100K, Nord ! St Andreas, S. direction lsms, parking demi tour une autorisation de lupite ce véhicule ça reprend sud ça reprend ouest sur adams apple ça passe dans le chantier direction nord c'est qu'on est dans le chantier ça va ressortir c'est qu'on est dans le chantier 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 pour aller sur la freeway ça fait du hors-piste ça se dirige de nouveau vers Beniz de Paris-Innocence Boulevard ça arrive sur Alta direction nord de Beniz Arrêtez-vous ! Alta street nord peaceful nord ça tourne est direction parking rouge négatif ça reprend nord sur Las Lagunas ça reprend est par le petit parc ça se dirige vers le chantier exactement ça passe dans le chantier ça va ressortir sur Power ça prend nord direction Spanish ça reprend ouest direction manège ça redescend vers le manège sur Hawick ça rentre dans le manège euh... quand c'est haut et... sud... ouais ça passe devant la mairie dans cette drive sud palomino est reprendrait à sa venue est ça prend parking rouge ça tourne ou est ça reprend nord peaceful on l'empasse on l'empasse ça passe au-dessus sur... sur... sur Power ça remonte nord direction chantier à nouveau ça remonte nord direction chantier à nouveau j'ai pas réussi à suivre dans le chantier vers de visuels au niveau du chantier vers de visuels au niveau du chantier Stannish avenue sud Oh oui, avenue ouest Ça passe juste à côté du manège Ça passe dans le manège Ça passe dans le manège Ça ressort de l'autre côté Les Lagunas sud Direction mairie Ça passe par les petites rues La Porta Freeway Ouest Ça repasse dans la petite ruelle, Portola Drive On tourne direction ouest, ça repart sud sur Carcer Ça continue sud-est sur Dorset Et ça reprend Alta sud, direction... Las Lagunas sud, pardon Ça continue est Est Ça prend le parking de ses morts Ça ressort nord Ça reprend en Est, direction LSMS Ça reprend en Ouest sur la petite rue en face du LSMS Puis Sud Ça reprend en Ouest sur la petite rue en face du LSMS Puis Sud Ça continue full-sud sur Power Street Ça passe devant le Concess Ça prend Est, direction le Concessionnaire Ça fait demi-tour Ça prend Ouest sur Adam's Apple Ça re-rentre dans le chantier Direction Nord Euh... Une perte de visuel Euh... Une perte de visuel Euh... Dans cette driveway Ça prend la petite rue juste avant l'hôpital C'est en face de la mairie Ça reprend l'hôpital Ah oui Allez, on s'arrête Ah bah là, je risque pas de repartir Aïe Ah oui Bon, tout va bien ? Ah oui Yo Néo, comment tu vas ? Oh... Madame... Aïe Je veux bien, s'il vous plaît Let's go Euh... Aïe Oh là, je... Oui Ouais 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 On va faire ça Ouais, surtout que les gens ont les rénerver Aïe Ouais, ouais Euh ouais Ils sont un peu d'éternes les gens Ça y est, vous, juste à côté de la voiture Ouais Ok Aïe Voilà Est-ce qu'il y a moyen de... Un kiss ? Oh, je pense quand même au cas où on sait jamais Bon, ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Ouais, ça va, ça va Aïe, ça secoue surtout J'ai un peu la tête qui tourne T'appelles le lsms ? Alors, oui, mais regarde un peu où on est C'est un peu un con D'appeler un autre hospital Rires Rires Ça tombe là Vraiment Vraiment Oh, ça sert à... Ah non, ils ferment à une heure du matin Du coup, on n'a pas le droit de les appeler Oh, ça prend pas les dernières 15 minutes C'est vraiment des reculés Ça va nickel, écoute Vraiment, mais je suis sûr que je les vois Si je regarde dans mes vitres là-bas Dans tes vitres Dans les vitres Dans les vitres Ah oui, j'ai compris dans tes vitres Comment ça ? Ah, je sais pas Est-ce qu'il est allé dans tes vitres, ouais ? Putain En tout cas, c'était très joli Ah oui, je suis désolé que ce soit fini comme ça par contre Ah ouais Ça allait se jouer soit à ça, soit à la naissance De toute façon, j'étais dans le violet Ah oui Par contre, moi, ce que j'ai dit au Megafone, c'est vraiment vrai Je suis allé voir s'il n'y a pas un petit coin Rires Super Putain Il a vu le LSMS ou pas ? Euh... 66, t'as appelé le LSMS ? Ouais, 24, ils arrivent Nickel, ils arrivent Je crois qu'on avait rangé leur qui était déjà en train de cèpe, donc compliqué Aïe Ça va nickel, j'adore le RP Flick Aïe, vous arrivez à manger du chocolat avec vous ? Ouais, je reviendrai un petit peu mon bandana, oui Ouais, très bien fait Putain, vous avez même des lunettes en dessous, vous devez voir que dalle hein C'est compliqué Mais c'est le style Bandana... Lunettes... Un total quoi C'est bon, ils arrivent Nickel Juste par curiosité, elle a duré combien de temps cette consommation ? Ouah, je pense une bonne... Ouais, vas-y 15 minutes Ah ouais, 15-20 minutes, je partirais moi Ouais Je vais appeler la fourrière pour votre véhicule Yes C'est pas le mien techniquement mais c'est un de mes collègues Ok En plus Ouah Je peux savoir quel collègue que c'est ? Euh, Luc Andersen Luc Andersen, très bien La personne est blessée Aïe Ok Et bien on va vous parler sur un Mon regard Allez-y Qui va faire ? Qui va faire ? Qui va faire ? Qui va faire ? Ah Ah, ouais, ouais, attendez Allez, juste, plus j'aimer votre identité madame Oui, je vous le donne, c'est Ivy Ivanov Je peux avoir votre carte d'identité pour être sûr ? Oui, elle est juste pas un jour J'ai... attention Et voilà Attendez, c'est vrai qu'il est eu Oh, et bien madame... Elle est juste... Eh bien madame Ivanov, vous êtes en état d'arrestation pour braquage de super-rette Vous avez le droit de garde du silence et on renonce à ce droit Tout ce que vous direz pourrait être et sera utilisé contre vous Vous avez le droit en avocat, si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis de... Vous sera fourni commis d'office pardon Avez-vous compris vos droits ? Yes, c'est compris Eh, nickel Vous avez besoin d'eau ou de nourriture vu que les sangs sont là ? Euh, oui, bon, on pourrait voir ça pour la... Plus quand on partira potentiellement en JV Nickel, c'était pour être sûr Mais bien allez, on vous attendra à la sortie Ça a marché Nickel, j'ai appelé le bénis pour la caisse Ouais, j'avais, j'avais, ouais Alors, tout à l'heure Faites attention Euh... on n'a plus que les 3 on peintrouille, c'est ça ? Euh... 06, t'es où ? Il a pris un 18 J'suis plus en service Ah, du coup on est 3 en service là ! Plus, pas, c'est, pire Ah, 10, 4, 10, 4, hein Euh, bon Je crois qu'il y a encore une super qui a été faite Oui Est-ce que... qu'est-ce qu'on fait euh... Au pire on peut faire une petite annonce Bonsoir 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 Putain, t'as fait peur Bonsoir Est-ce qu'on fait une annonce pour dire qu'on va prendre fin de service Ou alors est-ce qu'il y en a un qui se dévoue pour aller en cellule et... Parce que là il faut aller attendre Bah en fait le truc c'est que... Faut aller attendre madame Ivanov en fait Bah on peut... elle peut attendre un petit peu à l'essence On peut dire au moins à l'essence qu'on a encore une interne On va vite faire l'interne, on n'a pas le choix là Euh... ouais bah vous allez-y parce que moi mon coque En vrai la mienne elle roule encore Bon on y va Ouais T'inquiète T'as bien vu tu l'as perdu on l'a retrouvée Je l'as perdu tu l'as retrouvée Allez go Ouais Ah bah Lincoln 26 Du coup direction dernière euh... Dernière euh... Dernier braquage De 1 km 90 Un récense avant En fait un faux Atafour Bah moi j'ai encore le 3 quarts d'essence Je vais aller lancer l'ACP et vous prenez votre temps On va à la réception, on fera du unicorn sur le plan, on est en dessous de la moitié. Ok, disquette. Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! 10h31 engagé, il est 1h03 face à une Elegy noire et blanche. On se dirige Capital Boulevard Ouest. Toujours Capital Boulevard Ouest, on arrive vers la Fourrière. Ça remonte Nord sur Little Bigorn. On se dirige vers... bah vers vous. Demi-tour. Ça reprend Nord sur Crusade. Ça reprend Sud. Ça part sur les rails... Ah bah c'est con ça par contre ! Et ça continue suite sur Rollo Winstein. Ça continue Nord sur Elegyne. Toujours Nord, direction LSMS. Là, ça partira à l'Ouest. Non, ça continue Nord. Ça fait une très belle ligne droite en tout cas. Non mais ça fait deux fois ! Ah mais faut mieux tourner hein, messieurs ! Ah vraiment ! Il était beau celui-là ! Il était beau celui-là ! Ouais, 10K. On attend un « 20 » ! On a porté ton quart. Nous en direction ouest La voiture en place fait beaucoup de 10.50 Non mais vraiment vous avez vraiment Mais ça va pas Mais qu'il y a l'idée de faire un demi-tour au milieu de l'autoroute Bah c'était peut-être contrôlé mais c'est très con Arrêtez vous Arrêtez vous S'il vous plaît Mais Mais tu l'as pite parce qu'elle t'as pite ? Non je l'ai pite parce que j'ai pas fait exprès Sur l'autoroute elle a fait un demi-tour en s'arrêtant devant moi donc compliqué Et là j'ai pas fait exprès globalement Bon ça va ? S'il vous plaît ? Ouais pas de ouf impressionné hein C'est un malade mental je n'en plus en voiture avec lui c'est bon j'ai envie de mourir Hop ! Monsieur veuillez lâcher votre taser s'il vous plaît Voilà je monte plus en voiture avec lui jamais de l'âme si c'est bon Mais je t'avais dit que je sais pas conduire ! Monsieur me demandais d'aller sur le bas côté Ah S'il vous plaît Oui avec mon collègue Ah c'est pas 13 donc c'est pas 13 Hop ! Ah ça c'est le karma je reconnais hein Ah ça c'est le double karma hein Avancez ! Vite ! Courez sur le trottoir ! Ah j'aurais cru que c'est le long de faire courage hein ! Veuillez remettre votre masque monsieur Et salut c'est nous ! J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette tête d'étiquette Oh bonsoir ! Salut ! Je vais avoir une carte d'identité monsieur ! Avec grand plaisir ! Bon bah le chapeau c'est pas ça ! Alors attendez je trouve plus ma carte ! Oh merci ! Monsieur Valentino Bonelli vous êtes en état d'arrestation pour braquage de superettes ! Vous avez le droit d'arrestation sur l'enseignement de ce qu'il y aura pour être et sera utilisé contre vous ! Vous avez le droit d'un avocat si vous n'en avez pas eu le moyen d'un avocat vous serez pour une communauté de vous comprendre le droit ! Vous inquiétez pas je... Vous pouvez répondre ! Répondez oui s'il vous plaît ! Oui ? Merci ! Vous avez besoin d'eau, nourriture ou de soin ? Euh bah je viens de me prendre deux fois d'affiler une caisse ! Ok vous voulez... on vous emmène au SMS ? Oh oui ! Est-ce qu'il y aura le... J'en ai aucune idée ! Bon venez avec moi ! J'amène monsieur Valentino à l'SMS ! Bon vous inquiétez pas ! Non mais c'est pas grave ! Mais j'avais dit à mon collègue que je suis pas ouf à la conduite ! Bon déjà si vous arrivez... Si vous arrivez à courir jusqu'à la voiture c'est que vous avalez pas trop trop mal non plus ! C'est déjà ça ! Ah ça va ! Ah non mais j'arrive à courir encore un petit peu ! Ok ! Putain ils ont des bons freins vos caisses ! Non ! Vraiment pas ! Arrêtez ça ! Ah non 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 ! Vraiment pas ! Alors en fait c'est une fois qu'il suit une burne à la conduite ! C'est... bon pas forcément hein ! Ça se passait ! Vous alliez pas très vite mais vous avez fait des bons mouvements ! Rien que le fait de quand vous étiez pris dans le sandwich bien pensé à s'arrêter ! Il y en a beaucoup qui l'aurait pas fait ! Alors en terme mécanique vous êtes peut-être pas le meilleur mais vous avez de l'instinct et c'est déjà ça ! Et c'est comme ça qu'on devient grand en conduitant ! Oh c'est vrai merci ! Vous pourrez m'apprendre à conduire ! C'est pas un très bon pilote ! Je voulais vous poser une question ! Posez donc la question ! Euh... Est-ce que ça veut dire que là on va rester 30 minutes ? Ah bah oui hein ! Oh ouiiii ! Allez let's go ! Putain en fait on est juste en train de penser avec mon collègue ! Désolé j'ai pas eu ton message le CP mais... C'est très gentil ! J'aime beaucoup mon perso ouais ! Avec monsieur Ackermann qui est très sympa ! Ouais ! Ah bah moi j'suis pas cité dans les personnes très sympas ! Oh j'aime beaucoup ce camion ! Ouais ! J'aime beaucoup les couleurs noires et blanches ! Ah j'ai que comprendre oui ! Veuille sortir ! Merveilleux ! Je vous laisse avancer ! Me suivre ! De lspd pour lsms, est-ce que madame Ivanov a été libéré ? Bisous Néo ! Bisous ! Euh... Quelqu'un appelle je peux répondre ? Euh... Profitez pour vous fouiller s'il vous plait ! Allez écoutez, fouillez moi ! Euh... Ce n'était rien ! Ok ! Est-ce que vous avez des objets qui pourraient me blesser ? Alors c'est probable ! Effectivement ! CoutoTazer.américain ! Je vous saisis tout ça ! Je récupère votre radio et votre téléphone ! Je vous laisse avec sympathie votre bol de noix de cajou et malheureusement vos cheesecakes ! Et je récupère cette belle somme d'argent que vous avez sur vous ! Ah... Non je crois pas, c'est mon argent ! Ah ouais ! Vous n'avez vrai qu'une supérette ? Euh... Ah bah on a peut-être laissé le sac ! Euh... 66, est-ce que l'autre gars il avait un sac ? Bah... Attendez ! Comme la dernière fois ! On a pu laisser le sac ! Quand on était en Cali ! Non et de son côté c'est la même ! C'était nous ! Ouais ! Ah mais on a pensé la chose ! Bon bah on va saisir tout cet argent quand même ! Ah bah t'inquiète ! Hier on m'a déjà fait le coup euh... C'est un... Certains monsieur... Lucas Uppé ! Je ne sais pas si ça me dit quelque chose ! Mais il y a des coups... Ça va vraiment pas ce point ! Ah ça me dit quelque chose ! Ouais ça me dit quelque chose ! Mais tu vois rien que t'entendre dire ça m'a donné un frisson de plaisir ! Enfin nickel ! Ah c'est très bon ! Ah c'est dommage ! Regarde pas ! Oh ! Et bah allez-y ! Je vous laisse ! Bonsoir messieurs, dames ! Bonsoir bonsoir ! Bonsoir bonsoir ! Pourquoi vous parlez de monsieur Uppé ? Vous êtes en intervention avec lui ? Vous avez besoin de s'infliger de ça ! Il faut s'occuper de cette personne s'il vous plait ! Qui s'est blessé ! Euh il est en état d'arrestation au cas où ! Ah d'accord ! On ressasse des bons souvenirs ! Ah oui ! Solong ! D'ailleurs en parlant de lui on n'a pas vu de prévion noir mat aujourd'hui ! Bah non du coup on n'a pas pu lui mettre préméditation c'est dommage ! Et d'ailleurs 66 je précise mais les deux gars qu'on a topé là ils sont en récidive ! D'accord ! Non un tic fat ! Ah ! et du coup je suis au lsms en attendant madame ivanov et monsieur je me souviens plus son nom ouais c'est l'autre c'est tac que j'ai avec moi le qu'ils sont récidions de leur leur foutre une demi heure là d'ailleurs je vais faire l'annonce que le commissariat ferme ses portes pour la nuit et qu'il n'y ait pas des gens qui se disent c'est let's go 1-10-4, c'est le point de fin 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 nickel bah moi j'emmènerais sans doute les deux autres d'un coup pas entendu toujours pas toujours pas je relance ma radio et 2-26 retour radio du coup qu'est-ce qui se disait allô oui oui qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça répond plus ah tu m'entends oui non je disais tout à l'heure que le voyou était appréhendé et bah félicitations du coup bah faut voir faut pas oublier qu'ils ont la récidive faut vérifier leur argent aussi 1-10-4, je te ferai un mail par rapport à tout ça pour comment vérifier ok ok moi de toute façon il avait 1500 balles d'argent sale sur lui 1-10-4, je te ferai un mail par rapport à tout ça 1-10-4, je te ferai un mail par rapport à tout ça oui et coucou Myr, comment tu vas ? gentille aujourd'hui et bonsoir 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 restez là monsieur s'il vous plaît est-ce que vous avez des informations sur madame Ivanov ? euh et bah on va aller voir ça bougez là oui oui merci on vous laisse avec le monsieur oui oui parfait nickel oui ah bah c'est nickel moi j'adore cette manière de s'asseoir en mode foule ou chad ouais qu'est-ce qu'il se passe ? de quoi ? on sait qu'il se passe ? derrière il se passe un truc je sais pas j'ai pas vu regardez les médecins ce qu'ils sont en train de faire, ils vous font des doigts je crois t'as pas vu ? oui oui vous êtes en train de me cracher au visage là ? non non j'ai fait très sauter les igomatiques de ma bouche afin de montrer mon mécontentement après je peux être insupportable sinon foncer les sourcils ça marche bien mmmmmmm ben français ah ça va nickel merci pour ta CP Mire putain c'était trop cool, c'est trop trop cool ohlala non je n'ai pas pris contre toi c'est trop trop bien c'était trop drôle Je vous les ai laissé sans voix. Je ne les ai surtout pas écouté. Répétez s'il vous plaît. Le bruit que vous avez fait en fonçant les sensibles me rappelle le taureau en rute. D'habitude on dit plus que je suis un requin, avant j'étais un chacal. Les chacals ça sent mauvais. Bon c'était pas spécialement pour ça, c'était parce que j'étais un enculé, mais ça c'est un autre ménage à la chose. Oh ok, non mais no judgment on the kink. J'espère bien. Si vous aimez faire des choses avec votre... J'aime ce que j'aime. Vous avez des goûts très particuliers ? Pas spécialement, parce que je vous demande des autres. C'est trop rigolo. Il pourrait. Vous êtes en train de me péter le fiac là ? Je sais pas. On verra plus tard, vous m'inviterez, on boira un verre ensuite on verra. Où ça nous mène. Ouais voilà je pense. Oh let's go ! Non c'était trop drôle, mais la planque derrière le bus, je me suis vraiment dit mais attends, elle disparaît. Pendant une seconde j'ai vraiment coupé que t'étais dans les égouts, t'es... Mais qu'est-ce qu'il y a fait ? Bah écoutez ça c'est vos kink hein, moi j'y suis pas non plus. Oui il n'y a pas du genre, après on peut en discuter là, si vous voulez. Non parce que je pense qu'il va falloir que je vous emmène dans cellule tout ça. Merde ! Ah c'est triste mais votre amie y est déjà... Non ! Oui je veux le rejoindre ! Ah bah fallait pas être blessé hein. On va casse-t-il. On va casse-t-il. On va casse-t-il. On va casse-t-il. Ah mais en fait je t'ai vu des yeux passer derrière le bus. Est-ce qu'il était plus facile à choper que moi ? Ça va pas être bien compliqué. Vous ça a duré 5 minutes. Elle ça en a duré 20. Ah oui. On l'a perdu 6 fois à peu près. Ah oui bah je me disais c'est... Voilà pourquoi je dis toujours à mon pote de jamais me laisser conduire. Hop. Bon, c'est compliqué. Ah mais mettoie bien, c'est sûr que... Je vais rien dire. Ok là. T'inquiète, premier j'utilise pas le mégaphone. Ouais j'espère bien. Ah ça me prêchait de devoir te forcer à l'arrière à chaque fois du coup. Oui. Je peux utiliser le mégaphone. Et Lincoln 26, retour au commissariat avec deux prévenus. Ok ok. Ah pardon, 14. Oh la la, vraiment. Là actuellement il y a deux... Les seules personnes en service. C'est deux officiers qui étaient cad... Oula. Excuse. Oula. C'est deux officiers qui étaient cadés il y a deux semaines et une stagiaire. Nickel. Hop. Oui, oui c'est sorti. Ça fait des copains de cellule. Et on avance. On va... T'as amusé. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Aïe. Ah oui. Comme à la croisière. La croisière. Ah j'adore ça. Allez, chacun dans sa cellule. Non je vais aller avec mon cousin. Non. Non non non. Ça nous le séparait. Allez. N'hésitez pas à vous mettre à l'invueur. Oh oui. Oh oui. Enfélicitations madame Ivanov va vous y entrer à 1h24. Non. Vous êtes au racineau ? Allez. Non, je t'aime. Vous n'êtes pas au racineau. Il est à 1h24 du matin évidemment vous... Je t'emmerde. Est-ce qu'on réduit le temps parce qu'ils sont allés au lsms ou pas ? Moi aussi je t'aime. Parce que ouais. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Si je t'aime. Tu peux venir avec nous. On va tuer comme ça. Ah oui. Ces surveiller. Les malandans. Tu te surveiller. D'accord. Il est moitié. Il est mort. Tu es dans le premier qui bouge, il est mort ? Tu es impressionnant la communication enfin deux ? Peut-être pas. Si. Givanoff, je t'ai fouille donc si. Et l'autre bah attends. Non. Il manque une radio et un téléphone. Hop, hop, hop. Allez. monsieur valentino vous pouvez vous approcher de secondes oui attendez je vérifie est-ce que vous ai fouillé déjà c'est levé la main de seconde c'est parce qu'on veut faire oui j'ai lu droit par contre c'est parfait me disait que tu étais rentré bien vite dans la cellule quand même mais quoi c'est important qu'est ce qu'elle a voilà allez on y va non ça fait combien de temps que tu as ré-rolles parce que oui tu étais allé avec le fin avec la deuxième avec moi avec ce vodka numéro comment je n'ai même pas vu je sais pas mais si par contre j'ai fouillé j'ai de l'argent seul mâche le mec où il m'a pas fouillé la madame au milieu parce qu'il avait l'eau s'inquiète au alors pour la capitaine elle m'a fait un truc tout simple que je vais t'envoyer parce que je ne sais pas tout l'expliquer autrement à mars ah ouais c'est pas mal à putain merde mais ouais t'étais revenu lieutenant si je me souviens mais en vrai tu préfères quoi tu préfères flics ou pourquoi tu m'envoies un nom parce qu'il ya en fait enfin on faut que je t'écris je dois rester à côté il y avait le nom avant oui il est encore on m'a arrêté tout un an tu lis tu l'as mis à quelle heure le premier un vende dont un an avant avant voilà non mais parce que voilà magic on va calculer les amendes à temps ouais pour madame ivan il est en récidive donc on double pour un ivy vanov je peux regarder ça tout de suite si tu veux je sais qu'elle est en récidive mais ouais on voit un récidive ben ouais elle l'a fait hier mais vu qu'on vient de changer on est le 17 techniquement mais elle l'a fait dans la journée à mon avis donc la récidive on doit lui mettre aussi ok et la troisième personne c'est qu'elle s'appelle valentino quelque chose valentino valentino bon les mains aussi en récidive donc les trois récidive super est donc bien elles sont calculs qu'on les a tous mis et 20 et comme ça ils sortent tout à 50 ans c'est pas chier mais en fait faut voir le compte pénal exact c'est 15 minutes 700 donc c'est 1400 à chacun avec ses complicités donc il se reprend ça que semble on va s'y dire du coup c'est combien par personne mais en fait on a chopé sur les dos maintenant oui complètement il n'y avait pas de complicité parce que là ce sont les deux complicités de sauf qu'on a bien mais dans ce sera mille cas c'est beaucoup plus et on calcule combien chacun à 1500 chacun ok félicitations vous êtes tout son récidive oui allez monsieur c'est parti pour la première amende 1400 dollars et d'une demi-heure de garde à vue vous sortez tous à 50 pour l'info on a tous on a calculé sur vos félicitations j'ai plus de caisse et j'ai peu je peux plus conduire je vous déposerai pourquoi on dépose cette personne et nous non vous pouvez marcher ah j'ai mal malheureusement non comme je suis allé au lait pour les personnes ayant reçu la lamande bien entendu ben c'est pour ça que aujourd'hui on a payé pour ça aussi le jour la majoration et 2 et c'est bon le paillé toujours à mes oreilles un fil de recherche et c'est pour ça que j'ai fait l'esprit d'écriture parce que je vais une supérette demain l'arrêt rôle que je voulais que je voulais de base c'est de faire c'était un premier mais j'ai décidé de faire d'abord et les autres pour connaître je sais pas c'est ce qui est cool à jouer parce que vous demandez innocemment et au final qu'est ce qui est cool et je savais pas je sais pas est ce que c'est bien la municipale il ya des lits plus confortable qu'ici non bah y'a pas de lit donc c'est rapidement il n'y a pas de lit moi pas fou et non c'est pas ouf un passé t'aime sauver des portières tu fais ce que tu veux mais alors là la troisième récidive c'est jamais c'est plus 300% au lieu de doubler en la super et c'est la muni c'est fait aller ouais ah bah sauf si on n'arrive à pas se faire choper ça après ça c'est autre chose ah oui alors oui oui bien sûr gros à chaque fois qu'on a été cadeau sur des supérettes ça s'est bien passé moi c'est tout ce que je veux bah ouais c'est grâce à la radio moi je dis étonnamment nos supérettes elles sont là oui tout est là alors faut pas le prendre mal mais d'un côté c'est un poney tromphée moi c'est trop bien c'est trop bien parce qu'un coup ça fait noir gris blanc avec les couleurs des habits monsieur tout en noir le milieu ça fait gris à la droite c'est trop beau les pires cassos de la terre chez nous mais en fait mais j'aime bien la madame du l'esprit du du wazel elle par contre elle est un peu plus jeter que les deux autres à en fait attention quand même un pardon à moi j'entends pas ce qu'il dit en fait attention parce que je sais pas je t'entends pas ce que tu dis j'ai une banane dans l'oreille mais si j'ai entendu on peut on peut demander à la dame du wazel la dame du wazel est ce qu'il ya eu un outrage à jean moi en tout cas j'ai bien entendu il ya bien eu un outrage à jean moi c'est pas moi je sais pas je crois que j'ai malentendu aussi mais ça sonnait comme un contraint d'accord dans le train superbe merveilleux que votre collègue ou votre oncle ou votre tonton votre neveu votre neveu votre neveu d'accord votre neveu du coup vous en toujours oui bien sûr c'est ce que je dis ouais ok du coup oui quoi qu'est ce qu'il a mon cousin il ya quand même vachement dit que c'était que vous aviez fait un outrage comment ça j'ai fait un outrage c'est d'avoir fait un compliment je me rappelle que du dieu moi je disais ça tata brigitte m par contre le monsieur qu'elle monte en face de moi honnêtement vous conduisez quand même pas mal bien comparé à la personne qui est dans la cellule de ma gauche pardon avant c'est pas vous bonne chance c'est tout j'aurais plus les codes péter t'inquiète j'ai rien entendu un en même temps de l'aïe outrage est criminel alors ça j'ai devoir appliquer la loi de la rue et ça reste après techniquement voilà merci techniquement mon cousin il est sur ma gauche la cellule d'après mais il est sur lui la cellule qui a dit la cellule vous avez dit la cellule à ma gauche dommage oui mais il y en a deux donc c'est maintenant vous avez dit là nous a dit la cellule la plus longue comment ça noter les troncs parce qu'on va oublier sinon bien vu non oublié l'outrage qui est dans quelle cellule pour ne pas donner les noms ouais je les ai vus mais je connais leur vrai je connais à quoi ils ressemblent je sais qu'elle véhicule ils ont je sais potentiellement où ils habitent donc ça pense au coeur ça ah oui ça je commence à avoir peur là tu sais vous ça me dit pas vous me battez sous la douche aussi à ce point là où là ça va je sais pas qu'on va oublier à eux tu connais psychose un grand courageux se forme je t'inquiète tu verras bon chance bon bon chance des enfants je vous donne là ce fort on n'est pas ensemble ah ouais bien complètement vous savez vous êtes bien sympathique mais vous restez des criminels si vous avez envie de vous foutre sur la gueule c'est pas mon problème à ce moment que c'est pas dans la rue vous en prenez pas aussi est-ce qu'il ya des combats de boxe dans cette ville mais il ya une salle de bruit c'est beau d'avoir de l'espoir vraiment ok souvent savez c'est un très bon boxeur si vous voulez sorti cellule mais je ne doute pas de café c'est un boxe un compliment sur lui il boxe aussi bien qu'il conduit alors toi tu vas te faire non je crois pas non est ce que vous auriez du peu comme par hasard et des cigarettes s'il vous plaît je veux monsieur krolli monsieur krolli bon plus mes pensées non monsieur krolli oui c'est moi est ce que vous pouvez prendre un service lequel vous pouvez me foutre dans la même cellule que mon cousin a bien sûr c'est vrai non le troisième déjà j'ai oublié le troisième attendre comment ça devrait valentino valentin à de mars l'anonymat mais quel dommage la personne a dit qu'un savon l'habitat non mais c'est bon voilà mais y en a plein des valentino bonnelli c'est peut-être pas lui oui c'est pour ça que c'est son numéro de téléphone comment ça vous avez mon numéro de téléphone peut-être que j'allais votre aussi c'est bien mais dans notre situation qu'est ce que ça change on peut se discuter on peut parler ça me met trop bien oui vous pouvez le dire autre voie que oui des fois il n'est pas forcément ta soixante dix cas oh mais j'aimerais bien vous avez soixante dix cas vous j'ai cru que j'étais une banque papa papa allez c'était pas un clash non plus moi dans ce jeu que c'était pas forcément un clash donc tu es calme ils se rendent pas compte mais on vous entend à bas visiblement pas toi oui j'ai pas l'impression qu'ils réalisent non mais tranquille moi j'ai entendu oui je suis que je protège les civils alors il ya un grand fils off qui a dit je n'ai rien vu monsieur le commissaire je crois que c'est le moment à m'asseoir sur un banc dans le comico une fois qu'on a fini de écrire c'était très compliqué on n'a pas une fois de faire la chanson ouais et pourtant la victoire a été remportée et ouais on s'est bien sorti j'espère que ça vous a plu un c'était carré let's go après il ya eu deux heures trente de travail quand même dans coin heureusement qu'on a gagné j'en vais me dire mais je crois que tu étais pas là pour la première partie à vie non la gare alors qu'elle est quoi je vais taper une petite sieste de 5 10 minutes je vais dire t'as plein tranquillement pour ton temps et moi de toute façon on est là à 5 ans et sur mon siège c'est 15 minutes pour un trop petit moins il est possible de faire des siestes de une minute si on est vraiment vraiment morts se jeter dans la niche du chien ah non là tu fais une sieste éternelle non non t'es un peu fatigué un panier pour chien c'est parfait alors je fais ça alors ailleurs le lendemain d'une soirée très arrosé j'ai jamais dit le contraire d'ailleurs on devait peut-être se prendre un petit godet qu'on n'est pas censé dormir un petit j'ai plus envie de dormir tu pouvais voir des coups à d'accord et c'est un godet vous voulez prendre un godet j'aime pas boire seul le silence est une option valide bah malheureusement moi tout ce que j'ai à boire c'est dans mon sac et c'est dans le casier donc je peux pas trop ouais c'est couillon c'est sûr que c'est dommage putain ça va s'ouvrir tellement tard est-ce qu'en dix minutes on va avoir le temps de prendre la fin de service soit tout ça de 3 en plus tu vas du pouvoir est engagé à la police mais c'est sûr c'est ça pour qu'elle est très engagée ou estelle donc tu gardes ton salaire de pique question est-ce que ton salaire de cadette est meilleur que tu sais pas de salaire pardon je crois que j'ai pas de salaire depuis des murs comment ça va en intérim là sans emploi non mais je crois que oui il écrit quoi dans ton portefeuille 1 à ton portefeuille notre portefeuille écrit quoi mais non mais je j'ai pas l'impression toucher des sous en fait depuis le début ouais mais il y a écrit quoi dans ton portefeuille ça peut aider et speedy cadet normalement tu dois toucher de la thune mais j'ai pas l'impression ce serait douce vraiment un stage je touche t'inquiète t'inquiète tout rouge ah ouais parce qu'on a été carnet on touche le sein là ouais en tant que cadet on touche le sein t'imagines si on n'était pas payé en tant que cadet non mais à l'angoisse déjà que cadet a rien de bien et en plus c'est une semaine voire plus alors ouais c'est une semaine quand on se débrouille bien la moyenne c2 juste après j'imagine pendant une et deux semaines t'es pas payé tu fais tout le seul boulot tu as le droit qu'un taser t'es inutile t'as littéralement pas le droit d'être seul oui bah ça veut dire que c'est bien bah ouais sauf que stagiaires tu l'es un soir qu'elle est tu l'es entre quand tu débrouille bien une semaine et trois mois juste être bon ah ben t'inquiète pas on l'a bien compris ça c'est tout j'ai envie de dire ma preuve de ouf alors ça va bien sorti sur cette fois à vous par contre mais que le radio il était exceptionnel jamais ce ne sera dit en service que tu as de meilleurs calls que beaucoup d'officiers au long de radion oui comment parce qu'elles sont tous branchés ensemble genre pour faire un super 7 et signale que vous recevez des gens que de côté j'explique j'ai beaucoup de radio et beaucoup de téléphones au cas où si on prend en otage la personne souvent peut-être qu'elle fera pas attention que j'en ai autant au moins potentiellement ses colliers sont qu'ils ont trois quarts du temps l'école l'école des flics qu'on va c'est pas où par contre arrête pas de bouffer du chocolat peter tu vas voir mais parce que c'est très bon chocolat oui ou là non oui parce que oui mais la revue j'ai rien vu j'ai rien vu non et rien non pas y c'est important et j'ai beaucoup de chocolat sur moi aussi j'essaie d'ailleurs en parlant de bouffe oui il est où frigo du et des speedy tu remontes tu vas dans les vestiaires et la pièce après les vestiaires d'un frigo c'est une je vois tout à fait en fin un argent je vais déposer comme ça je fais je ne sais pas d'où ça vient mais j'ai plus d'argent que vous oubliez de donner quelqu'un de déposer je crois moi aussi vu que j'ai ouvert l'eau 5 là je commence à avoir pas mal d'argent oui oui j'arrive peut-être de trouver bah tu vois t'es pas si nul c'est mignon quand même quand c'est mignon quand ça débute à se perdre dans le comico alors qu'en vrai c'est pas si grand en plus c'est toujours écrit à l'entendre des pièces pour l'avoir déjà visité une fois alors que j'étais sous coq avec de l'alcool dans le sang c'était assez drôle comment ça le votre balcon il est très beau en tout cas le balcon qui après la salle de pause oui ouais c'est là où je dormais au début à moi c'est là où je vais faire toutes mes pompes jumping jack mais un don pour les jours on fait une centaine pour être en forme et juste après on s'est fait coumé par madame alvarez du coup mal lieutenant alvarez oui parce que on n'avait pas le droit d'être là en même temps vous n'avez pas le droit de ça vous n'avez pas le droit de tout coq ouais compliqué quand même oui mais vous savez il ya des choses qui font que si bien sûr pas des fois oui c'est cool c'est cool non mais oui c'est cool ok je retire je pense que ça devrait être ma dépense un jour je me fais accuser de quoi que ce soit mais les pensent des fois c'est cool alors quand il ya eu une grosse affaire où on s'est fait ratata je n'étais pas encore la main noire j'ai été considéré comme mercenaires et on m'a demandé pourquoi j'ai fait ça ma réponse qui est vraie sincère que j'étais sûrement et qui est toujours vrai et sincère c'est parce que c'était drôle ça ne m'étonne pas spécialement même si ça fait froid non mais nickel bien joué vie dans juridique du coup les dépositions sur des paramètres non 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 ratata sur la police mais un ancien sur un coin qui ans et moi j'ai pas trop à tête à la police je préfère ratata les gens qui ont une autre couleur c'est gentil de dire ça devant nous non alors vrai c'est vrai alors quand vous dites aux couleurs non comment ça j'étais pas ouais alors je me réveille ça parle de ratata des gens d'une autre couleur 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 non pas de couleur oui pour les couleurs de kang a mais ouais du coup oui bon oui j'aime pas ratata la police fin mais du coup vous comptez ratata des gangs un jour peut-être enfin j'espère on pourra tous s'entraider le main dans la main et tout ce ça crut on sait pas là il y en a 66 à contacter j'essaye juste de paraître plus sympathique t'apprendra vite que alors par contre si je veux parler business on pourra faire ça j'ai ton numéro mais ça c'est une autre histoire alors mais non mais n'hésitez pas à s'y parler dans l'issue le monde à deux doigts mais du coup sinon en dehors de sa vie me fait comme si j'étais pas là la crimi c'est pas une cour de récréage je préfère je pense bien surtout à l'osantos welcome to l'osantos point point et en vrai je pourrais prendre ma fin de service et oh mais non voilà il reste trois minutes avant qu'on aille tout déposer donc bon du coup je pourrais mettre un 18 stagiaire ouais c'est ça non trop stylé à deux doigts de rejoindre le lsp c'est bien faire des stages c'est trop cool alors ça va quoi sur quel point c'est quoi pitté collègues c'est quoi les prérequis pour faire un stage pas qu'est ce qu'on fait en fait le souci c'est que j'ai un quasi judiciaire qui ne pourra pas être effaçable donc ça va être compliqué même si vous essayez de payer vos dettes d'une certaine manière ah non non il ya des trucs c'est non n'est possible à vos intérêts généraux ah oui compliqué malacré mis ce pas une cour de récréé ça c'est sûr merci de réutiliser ma phrase merci vous bon elle marche très bien donc bon c'est à dire qu'il a pas crédité c'est pas grave je vois la personne accrédité est en face exactement tant que je l'ai entendu et en vrai c'est la vérité demander des royaux moi il ya un truc qui m'énerve plus que tout c'est les crimis qui chialent d'un moment on va être honnête tu bouffes ce que tu as bouffé tu fermes ta gueule enfin oui 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 parfois j'ai l'impression qu'il ya des crimis qui croient mieux faire votre job que vous mais il ya beaucoup après il ya des raisons des fois quand c'est vraiment un genre dès qu'il ya vraiment des abus oui je peux comprendre que des fois ça peut râler mais en même temps il ya des fois où ils cherchent la ficelle trop loin généralement quand ça veut tirer la ficelle trop loin j'ai tendance à tirer la ficelle de la max aussi un peu trop loin à passer compréhensible comme je dis à tout le monde je suis un miroir on se comporte bien avec moi je me comporte bien on me respecte je respecte on me chien la gueule je tiens la gueule et généralement les gens ils comprennent à force on entre bas on reçoit le traitement on mérite tout simplement donc si la personne est correcte ben comme là on a baissé un peu les peines de tout le monde enfin non il y en a un qui prend au total et merci à lui en amant le dévouement tout ça c'est l'envers justement on se dit bon on va se baser sur lui donc c'est un peu grâce à lui qu'il y en ait deux autres un de moins cher en temps franchement remercie tu as fait plaisir ça fait plaisir on est là mais tandis qu'on a il sera mal comporté mais il aura pris plus cher on dit que ce qui se remporte bien mais il prenne moins cher parce qu'il est normal richard j'aurais pris ma peine c'est tout non j'aurais pas pris plus que ma peine vous aurez vous savez si on aussi on applique vraiment le code pénale à la lettre on peut trouver des trucs pour vous enculer très facilement les points de permis tu peux leur dérouler aussi la mise en danger la vie d'autrui tous les dépassements par la conduite en jeu voilà c'est toujours pas moi qui conduisait vous pourrez vous prendre la complicité pour tout ça si on était vraiment des cons ah oui c'est complicités on a ses complicités je vous laisse remettre tout ça dans les poches et hop un putain oui oui j'ai beaucoup de allez hein moi ça va plus vite il ya un deux chocs c'est bon alors à l'étiquette accès bon vous avez tout récupéré non toujours pas j'attends téléphone il y avait les radions et sa téléphone exactement voilà c'est aussi toi qui a celle de monsieur noir oui justement pour ça qu'il fallait bien c'est un cul non merci battre et rendu les autres et après ceux d'avis oui moi j'ai pensé après mais j'en sais moi moi 31 je suis déjà lancé un bon temps choisir la complexité merci c'est moi ou à vos stagiaires vouloir refiler vraiment des gilets jaunes immondes oui bien vu oui bon allez pour mon dents enfin tant qu'en allait un peuple colonie non pourquoi encore pas encore pas un commissariat encore pas un commissariat au part 1 1 1 1 que le le tout le monde s'éclate avec les pouces en avant les pouces son aran les coudes en arrière avec coudes en arrière et tic et tchaka j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle conne à beaucoup citations allez vous sortez du coup il faut te ramener oui ok mais je revy un nickel tu me sauve bonne nuit zuby je vais chercher la caisse et 18 pour les stagiaires et 14 et 26 18 également évidemment il, euh... il y a une de C'est bon. C'est bon. On te ramène où, Evie ? Attends, je mets un point. Ok. Eh Zoubi, Myr, merci de passer, ça fait plaise. Ok, nickel. Ouah, vous ne regardez pas le compteur. Non. Est-ce que je serais vraiment à juger là-dessus ? Ouais, vraiment. Par contre, je suis dégoûté, je n'ai pas entendu le klaxon, moi. J'ai klaxonné pourtant. J'ai entendu, mais que très loin. J'ai pas entendu, mais en tout cas, elle avait bien raison, Madame Smoke. Ah bon ? Tu conduis super bien. On a eu de la chance, vraiment, avec mon frère. À chaque fois que moi, je te perdais de vue, il te retrouvait. Je te perdais de vue, on te retrouvait. C'était vraiment synchro parfaite. C'était très drôle. Hop, je te dépose ici, là, du coup. Exactement. Nickel, fais gaffe à toi. Bonne soirée. Évite de te prendre la grosse récidive, quand même. Oui, pas de souci. Vite. Tu vois, c'est ça qui est bien et que j'aime bien la police. C'est réussir à pouvoir avoir un dialogue avec des gens qui n'ont pas eu la vie la plus facile ou qui ne réfléchissent pas comme les autres et quand même pouvoir avoir avec eux un dialogue sympathique, malgré le fait que notre rôle, c'est de les empêcher de travailler et de vivre comme ils le veulent. Pour moi, on a un toucher. Non, non, c'est un truc qui a explosé. Ça doit être heavy. Je pense. Bon, ça t'a plu ta soirée ? Oui. Ah, cool. Non, franchement, c'était super cool. Vraiment, tu fais des calls incroyables. Ah ouais ? Ouais, vraiment. Et c'était pas une vanne, quand je disais que tu fais des meilleurs calls que certains agents. Ah non, mais je voyais ton frère galérer et tout, donc je me suis dit, vas-y, il faut que j'essaye et j'étais en mode, mais en fait, vous dites juste la rue et la direction, donc faut pas être trop con, quoi. Ah mais c'est nickel, non, mais vraiment, il y en a qui n'y arrête pas. Ce qui est bien aussi, après, si tu arrives à choper, c'est dire des points d'intérêt vers lesquels ils se dirigent, parce que des fois, bah, il y a des noms de rue qui sont pas pratiques. Mais franchement, non, c'était nickel. Ouais, j'essayais des fois, mais... Et il y a... Mais ouais, 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 c'est ton frère, au bout de 2-3 calls radios, il est en mode, putain, vas-y, ça me semble la vie. Ouais, bah en fait, oui, genre, pour lui, c'est physiquement compliqué. Bah ouais, non, mais comme ça, il se concentre sur la conduite. En fait, le truc, c'est que, déjà, ça, c'est clair que c'est mieux, mais le truc, c'est qu'il sait très bien faire les deux, c'est que mécaniquement, il a du mal. Genre, il a mal configuré sa radio et, ouais, c'est limite impossible, en fait. Bon, bah, content que ça t'ait plu, en tout cas. Ouais, c'était cool. Demain, retour, Weasel. Mouais, ça me fait limite chier. Écoute, si tu t'amuses à la police, hein. Et puis là, demain, je reviens. Bah là, au deuxième jour. Après, voilà, c'est toujours... Bon, là, on s'est bien amusés, mais ça se trouve, un jour, faudra que... Ouais, avec Ivy, on s'entretient l'un sur l'autre, même s'il n'a pas envie, donc je suis en. De quoi ? Vas-y, je suis là, ça va passer à Salama en première. Tu vas te coucher ? Tu vas pas te coucher, toi ? Hum... Bon, en vrai... Moi, je pensais que t'allais te coucher, donc j'allais me coucher aussi, mais si tu vas pas te coucher, je peux rester éveillé. Flemmes. Flemmes de quoi ? T'as me couché. Ah, tu veux pas aller te coucher, du coup ? Bah... Ouais, enfin, j'ai passé quand même toute la journée... Tu veux te poser un peu, quoi ? Faut le taf, quand même. Ouais. Ok, ok. Vite fait, le temps que la tempête passe, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, bah, du coup... Bon. Ah bah, tu t'es fatigué, comme tu veux. Ah non, mais moi, je suis pas fatigué. T'inquiète. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ils n'arrêtaient pas de chanter, ça, pendant... Pendant le truc... Oh, putain, je pourrais te refaire le sketch avec quel enfer. Par contre, c'est cool que t'as gagné. Ouais, je suis bien content. T'es fière de moi ? Oui. Mais j'en arrête pas. Eh bah, moi, oui. Je suis juste dégoûté de pas y avoir assisté. Ouais, ça va, c'était rigolo et ça a plu un peu tout le monde. Moi, qui pensais pas faire de CP, bah, tiens. Ouais, bah, du coup, t'as arrêté plein de gens, du coup. Bah... Une... Deux... Trois... Quatre, cinq... Euh... Cinq ou six ? Ah, six. Ah, bah, nickel. Ouais. T'as pu rencontrer un peu des gens du comico ? Ackerman, Walker, Bird ? Bah, Ackerman, j'avais déjà rencontré. Bird aussi. Bah, ton frère, oui. Euh... Alvarez, j'avais été à son anniversaire. Euh... Le mec qui s'est pété la gueule, euh... Je... Oui, je l'avais vu deux, trois fois parce que... Parce qu'il était déjà venu au Whistle. Euh... Enfin, ouais. Mais oui. Ok. Mais du coup, mon frère, il est marrant. Ouais, en vrai, euh... Du hotchoc, hein. C'est drôle. Ah non, mais clairement. Non, pis, genre... Nyeh. Ça, il faisait les... Bah, du coup, il conduisait. Et moi, je faisais les call radio, donc c'était drôle. Bah, la vraie Adam, hein. Bah, ouais. Non, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Bravo. Juste dégoûter que... Bah, du coup, il y avait plus les lieux en arrière, mais... Ouais, ouais, ils ont pas pu le voir, mais... Bah, nous aussi, du coup, ça nous fait un budget parce que, du coup, on a fait des belles arrestations et personne le saura, mais... Bah, ouais, mais, euh... Mais, ouais. Mais, euh... Non, j'avais, euh... Merde. C'était quoi ? J'avais dit, euh, à tes supérieurs, euh, ouais, si vous achetez des belles motos, euh, j'arrive au LSPD. Et du coup, il y a Eckerman qui a pris note, en mode, euh, ok, t'inquiète. On se retrouve dans deux minutes. Yes. À toutes. À toutes. À toutes. Sous-titrage ST' 501 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 parce que ton frère m'a montré de l'art alors je sais très bien ce qu'il t'a montré je lui montre de l'art il m'a fait trop rire on devait aller sur une CP sauf qu'on était les plus proches du coup il a dit ouais bah attends je vais te montrer de l'art en attendant il m'a montré le géant chien j'étais en mode la blague oui clairement mais ouais non je pense que c'était super drôle avec mon frère bon bah cool j'aurais jamais je lui dirais mais qu'est ce qu'il est bon et ça va être répété et modifié et amplifié évidemment une verre trop fort bien sûr ça ne m'étonne pas de vous madame p3 ah ah il manque une partie du monde et si on faisait demi-tour et qu'on passait par un endroit bien évidemment d'ailleurs au plus on s'arrête à une banque comme ça je te fais le virement ouais si tu veux mais je m'étais pas aperçu que je recevais un salaire genre j'ai eu trop peur toute la soirée en mode oh putain je vois pas mon salaire ouais 145 ouais bah je gagne plus que Wazel ah ouais en tant que cadet hein dis toi bah ouais bah je suis à 130 Wazel nous on gagne 155 en tant qu'officier ah dis ça bon je m'engage pour le LSP là ah j'ai toujours su que tu étais vénal ah ah j'aime l'argent hop c'est tout c'est pas moi c'est quoi ton numéro de compte ? 9 oh putain il y a il y a il y a Tomasso là qui m'a envoyé un message trop bizarre il m'a envoyé une photo d'une d'une publicité là pour les cougar c'est un peu un peu chelou et il m'a fait possible d'avoir le numéro pour ça c'est un ami ok c'est pour un ami en mode euh bah euh non enfin je voyais pas pourquoi il me contactait moi mais merci du coup et du coup voilà c'est la semaine plus ce que je te devais encore pour le véhicule oui ta dette est remboursée let's go je peux enfin habiter dans l'appartement sans me sortir mal bah c'est ça rien ? euh tranquille c'est une blague voilà pourquoi je n'arrive pas à reculer ? ah ah oui ça ce sont des choses qui arrivent attends deux secondes vas-y c'est bon ? hop j'ai cru que t'avais défoncé ma porte mais non voyons non franchement c'était cool ouais c'était sympa dommage qu'on ait pas pu travailler ensemble mais euh ouais ton frère aurait été trop dans les galères bah pour ça ouais ouais non mais lui c'est mécaniquement compliqué donc faire les deux donc moi ça va mais ouais bah écoute hein tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux qu'on travaille ensemble mais mais bon enfin à voir hein non mais après c'est vraiment un truc à bien réfléchir honnêtement bah ouais c'est pour ça je à voir à voir surtout si t'as une bonne place et que tu te débrouilles bien en weasel non j'ai juste une place de journaliste c'est tout c'est ouais c'est ouais c'est juste ça attention t'inquiète oh je vais pas te mentir que là toute la soirée entre le bruit qu'il y avait dans le bar euh pour le stand up et après les cp full call et les deux les deux cons là en cellule qui arrête pas de brailler là juste avoir deux niveaux de voix tranquille oh c'est dingue repose j'avoue que ça fait du bien un peu là oh Aoro Aoro McQueen putain la meilleure t'es trop forte j'avoue que ça fatigue un peu quand même ah bah oui oui bah honnêtement ça faisait longtemps que j'étais pas resté en service aussi tard hein bah ouais bah en même temps j'avais pas à quitter mon service pour venir voir donc bon hm ah oui donc c'est de ma faute ah bah complètement super oh putain pourquoi je suis obligé de parler avec toi quoi pourquoi je parle pourquoi tu me forces à passer des bons moments comme ça ça dégoûte hein oh trop triste hm tout pareil que t'as c'est vraiment un énorme plaisir je sens ta détresse je sens ta détresse d'admettre ça oh mais par contre ça me perturbe l'histoire du cartel de quoi bah qu'ils soient venus et tout ouais je sais pas de quoi ils ont voulu parler faudra demander au supérieur bah apparemment c'était confidentiel mais euh bah ils ont pas voulu lire donc euh quand j'étais dans la voiture et apparemment c'était pas si horrible que ça ils imaginaient pire donc euh mais ils sont descendus et ils sont nus jusqu'au comico quoi hum c'est c'est ah oui non mais c'est particulier non mais je les ai croisés une fois et franchement euh ça valait quoi euh moi je les ai pas encore vraiment croisés je les ai une nuit de loin bah ouais non c'est pas bah du coup c'est bon 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 à un moment donné t'as t'as un des mécaniciens qui nous dit vous rentrez dans le garage vous vous mettez au fond du garage et vous bougez plus vous disiez pas un mot on est en mode qu'est-ce qu'il se passe et puis là on voit deux trois grosses voitures débarquer avec des mecs habillés en costard enfin costume trois pièces machin et tout avec des gros fusils d'assaut dans les mains on est en mode oh ça pue du cul ça et du coup bah forcément on s'est vite cachés et les mecs sont venus les mécaniciens sont venus après mais on est en mode qu'est-ce qu'ils foutaient là et tout enfin première fois que je vois les cartels tu vois donc euh j'étais en mode euh hmmm ok c'est sympathique donc bon bah tant mieux bah tant mieux c'était si bizarre ouais c'était bizarre et puis bah du coup voilà t'as pu voir un peu ce que c'est la police oui point point la police point point c'est plus beau attention ouais par contre je t'ai pris en photo incroyable faut que je te l'envoie par mail comment ça tu m'as pris en photo bah quand on était en train de visiter le lspd ouais et que tu t'es mis avec ta plaque et tout ah oui mon téléphone fonctionnait correctement donc j'ai eu de la chance je crois que j'ai réussi à te prendre en photo génial oh merveilleux le délinquant ouais c'est moi oh non 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 Arrête 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 fer un à main fer un à main alors attend une seconde je vais sortir non mais non non fait la tournée est ce que tu sais faire des voilà voilà nickel alors trop forte une pilote en même temps une lowrider sur des routes de montagne c'est vraiment pas et j'ai deux crottes ok bah pour aller qui on aurait quand même plus rond de c'est à quoi j'avoue mais ils volent tellement facilement tombe la chambre sur caillou et hop je suis sûr que tu n'aimes pas aussi ah non pas autant j'ai jamais fait rouler et j'ai envie d'essayer parce qu'elle est tellement fragile oui bah c'est de l'atout l'un les plagues et oui c'est par contre gaffe ici c'est très traître là oui putain je suis déjà mieux là moi en haut j'avoue que j'aurais dû peut-être prendre le balleure ouais ou la moto non mais c'est trop picot oui pardon je t'aimerais ça c'est quoi ce corps je peux pas sûr d'avoir idée entrer pas sûr ouais ça mouais ça ça pue la douille ça m'intrigue ça passe oui ouais j'aurais vraiment dû prendre ma moto mais au final toi tu as pas beaucoup travaillé en fait ah non mais au final bah ouais on était quand même sur on a été sur quatre arrestations et mon frère alors qu'on a pris notre service à 23h oui c'est vraiment le pire endroit pour amener ta caisse oui bah je veux entrer la prochaine fois entre on a eu le choix entre balleure d'absta et putain de tempa pour aller sur des routes de montagnes a vraiment une génie on peut pas être bon partout la pauvre elle va être dégueulasse après elle va être dégueulasse et elle va avoir besoin de révision oui oh putain j'ai envie de faire de revenir à l'appart pour changer de voiture bah ça serait con après avoir fait la montagne en entier quoi ah ça va on n'a pas fait le mont chiliade ouais pas fou t'es déjà monté jusqu'en avant ? euh non il faudrait qu'on la fesse ouais un jour on sera ça comment tu le dis en mode ouais un jour jamais bon non non si ah si si non non par contre vraiment ah mais moi je compte le faire ouais 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 bah disons que là vu qu'on est encore en tempa je suis un peu moyen chaud je t'avoue ah non mais non jamais on t'aime pas je t'aime jamais oui on t'aime pas je vais pas te mentir que c'est un peu un c'est mort non 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 tu es pas je suis pas con à ce point là quand même heureusement que tu me le dis bah oui faut prévenir quand même hop là mais j'ai l'impression qu'on se retrouve toujours vers ce ponton hein j'ai l'impression qu'on se retrouve toujours vers ce ponton c'est vrai ça elle est où la sortie ? quelle sortie ? hop là t'es arrivée j'ai cligné des yeux pendant 5 secondes ouais 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 c'est vrai c'est pipo c'est trop pipo oui c'est là où t'avais fait le requin oui et où t'avais cassé ta voiture oui 30 secondes euh rapido un truc dans ma tête un peu pas touti c'est bon hop wouah putain très pratique encore ouais surtout les talons là c'est nickel ouais je pfff non mais non mais là tu choisis vraiment tu choisis entre les godasses et la bagnole que deux choses d'excellence je te rends compte peu pour la conduite je suis sûr que tu serais une super pilote de ouf pfff surtout en moto ah ouais c'est pour ça que j'ai demandé des motos speedy mais tout le monde veut des motos mais personne ne les utilise jamais moi non mais des meilleures mais peut-être que si les gens commençaient à utiliser les motos qui sont pas bien peut-être que du coup ils se diraient ah bah si j'en utilise il faut les améliorer parce que du coup elles sont utiles là j'ai jamais vu une seule moto de sortie je me dis pas il faut les améliorer je me dis tout le monde s'en fout bah si tout à l'heure tu en as vu une de sortie du coup ouais super pour la photo ouais mineur j'ai envie de te jeter à l'eau hein ? j'ai envie de te jeter à l'eau mais pourquoi ? mais tout de suite tu joues sur les mots bah oui oh moi moi attends y'a pas un bateau un truc oh non y'a pas de bateau oh faut aller aller sur l'île là bas ouais la nage ça va être long hein on peut le tenter mais ça va être euh et puis la mer elle est elle est rajoutée ouais bah ça fait des grosses vagues oui une grosse vague sa mère ha absolument j'aime bien c'est qui c'est Bird qui m'a qui m'a dit la définition de PSM ah oui tu as découvert le code PSM la pizza mère la pizza mère bah typiquement hier bah l'arrestation que vous avez vu en hélico vers le nord là vers les villas hum c'était une arrestation en mode pizza mère seconde 1 d'accord parce que j'ai pas t'as compris que en gros en CP on a le droit de commencer à tenter d'arrêter le véhicule en le pitant au bout de 5 minutes ouais et euh et avant si c'est dangereux pour euh pour les autres si ça commence à devenir si ça ouais si pite les flics bon bah voilà si ils commencent à devenir vraiment dangereux et donc à renverser des concitoyens tout ça tout ça on a le droit la prévion noire de hier dis toi que à l'instant on l'a vu sur la sur la supérette et à 95 qui était avec moi qui a passé un call radio prévenant c'est prévion noir on a le droit de pite et euh bah il y a Alvarez et Cernin qui nous ont directement répondu oui 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 allez-y pite pité pité directement psm instantané ah oui d'accord ah oui non mais voilà on était à 5 dessus on était à 4 voitures dont la vire ah oui bah oui oui j'avais vu les voitures mais putain incroyable ouais du coup gros pite sa mère un gros pite sa mère gros gros pite sa mère plusieurs fois beaucoup de fois le gars voulait pas s'arrêter bon en plus on l'a rechopée dans la soirée il a essayé de faire chier à chaque fois il appelait un avocat je lui ai foutu un coup de matraque que d'emmerde ah ton frère tu... hum putain les messages d'avant avec ton frère c'est euh... c'est pour parler enfin c'était pour discuter avec toi comment ça ? quand tu t'étais pris des balles ah oui et qu'on attendait tous les deux à l'hôpital vous aviez dit quoi ? euh je sais plus ce qu'on s'était dit euh... les médecins s'occupent de votre frère j'espère qu'il euh... enfin ça c'est moi il m'a répondu j'espère qu'il va bien et après je lui ai dit je l'espère aussi j'ai fait les premiers soins j'ai essayé de faire de mon mieux voilà c'est tout tu t'inquiétais pour moi ? non bah super ça fait plaisir mais si ah il faudrait savoir moi je sais pas au bout d'un moment deux bah est-ce que tu t'inquiètes pour moi ou pas ? bah oui sinon j'aurais pas attendu euh... vingt minutes à l'hôpital euh... et je t'aurais pas fait les premiers soins je crois que j'aurais pas fait tout ça oh c'est si mignon hum t'es mignonne hum bah non mais c'est normal oui bien sûr hum moi aussi je suis le premier inconnu que je croise qui débarque en ville je l'invite à... à devenir mon colloque de vie euh... et quand il traîne sur le bord de la route en train de se vider de son sang parce qu'il s'est fait abattre par des enculés je viens faire les premiers soins et je m'occupe de lui bien sûr mais... et... et... bah on a pas la même normalité hein mais... c'est bizarre dit comme t'es dit mais... mais ouais comment ça c'est bizarre dit comme j'ai dit bah non genre prendre le premier venu bah non bah j'suis un peu le premier venu enfin non du coup j'suis pas le premier à être arrivé mais ouais bah non parce que j'en ai accueilli des... d'autres personnes avant toi oui c'est pas fou de prendre l'un des premiers venus au pif hum... bah non c'est le cadet et officier crôlé eh ouais quand même bientôt officier 2 on y croit ah j'y commence j'espère d'ici la fin du mois y'a des chances bah ouais en fait pourquoi pas vu comment tu bosses et tout ouais on bosse bien après à ce moment là tu savais toujours pas que j'allais être... enfin... je pouvais pas savoir à quel point j'allais être talentueux et monter vite en garde ah 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 bah non mais ça se sent surtout quand les mecs ils disent nique les keufs juste avant d'où se faire engager au lspi tu vois ça se sent le... ouais ça sent la compétence ça se sent la compétence hein ouais 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 ça sent le talent de ouf là incroyable ça sent le talent nique les keufs nique les keufs nique les keufs fuck le dix-seed fuck d'où elle ah super regarde derrière il est couché de soleil ouais c'est beau oh c'est si beau oh oh ça fait mal au cheveu mais c'est beau ouais heureusement qu'on a les lunettes ouais on crosse très bien les bras oui 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 oh si beau oh tu veux essayer de prendre une photo ? oui et puis comme ça fonctionne le boobisme revient convertissez-vous au sein what the fuck ah sur twitter super ah mais putain c'est vrai que je peux pas croiser les bras et prendre une photo en même temps BIM mais oui oui je prends le premier volume qui me plait oui ah bah super j'ai mis la subtilité dans la phrase moi tout ce que je retiens c'est un tweet l'amour c'est nul mais non ah bah oui ok je vais changer ça comment tu peux changer ça ? tu cherches ça par une photo ? il faudrait que je me crée un compte peut-être voilà voilà moi oh je vais pas aussi bientôt le moins mais 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 j'ai eu peur oh je vais aller me prendre devant du cycle mais non super c'est une grosse ambiance mais non c'est mais non déboutage ça a marché et ouais c'est rapide ouais le déboutement le déboutement non mais c'est une technique ancestrale de serveur serveur oui comment ça ? c'est Miles qui fait cette technique là quand quelqu'un boude il arrive il fait déboutage et puis hop t'es obligé de débouder ah ouais ça marche bien mais oui 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 c'est impressionnant et tu disais ? mais je disais quoi ? je disais sans doute beaucoup de choses je disais sans doute beaucoup de choses c'est ça ouais merci bah merci bah merci ça me tourne en mer ça te dire deux bah merci pour toutes les soirées qu'on passe ensemble je passe toujours des bons moments et c'est toujours un plaisir moi aussi moi aussi et tu attends quelque chose de plus merci à toi aussi ah bah non mais en fait ce que tu dis à chaque fois je pourrais te le retourner ah ouais bah c'est gentil tout ce que je dis tu pourrais me le retourner vraiment ? hum à part si tu dis des conneries quoi comme conneries ? bah je sais pas ça dépend ce que tu dis bah donne moi un exemple de conneries à pas dire mh je sais pas il y a rien qui me fait en tête bah super hum hum je sais pas du coup jusqu'à près du contraire si tu peux me retourner tout ce que je te dis super hum ouais vas-y essaye ah ouais directement ça se barre hein bah non euh bah je t'aime beaucoup Anna Stasia tiens merci oui je peux le retourner aussi et bah ça fait plaisir oh bah non ah moi mais non mais non que je m'évanouisse Ah sinon je vais devoir te porter jusqu'à la voiture et tout Compliqué Je serai le prince pas très charmant mais qui fait son mieux Bah si J'suis pas vraiment un prince C'est plutôt ça le problème Bah en tout cas t'es charmant C'est vrai J'suis un gentleman En plus c'est noté sur ton calepin Pas fou Si tu l'avais avant noté Ah bah bah Ah non j'ai pas le t'es charmant Ah ouais Tu rajoutes pas les compliments quoi Super T'es con, t'es vioc, crête moche, cadet T'es pipou, protecteur, t'es charmant Voilà Tu tournes en rond là J'avoue c'est chiant Putain pour une fois on a pas sauté dans l'eau Jamais Oula Oh le dodo t'es poussé dans l'eau là J'suis trop peur Oh ce serait drôle quand même De quoi De quoi Tu trouverais pas ça trop marrant Si Georges t'attrape Et bah non Merde Bah non Mais Et merde Et y'a Monsieur le requin Monsieur le requin Oh non 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 monsieur le requin S'il vous plaît Attrapez Un dragon ça neige pas Ah oui c'est vrai C'est vrai que ça peut poser problème du coup Oh le requin qui noya le dragon Il va te brûler le cul le requin tu vois Le dragon tu vas voir Ok Regarde dans l'eau moi du coup je me protège Ah ouais bah d'accord Ah bah ouais Mais ça triche C'est dégueulasse Et bah ouais Bah en même temps un requin hors de l'eau c'est très compliqué quand même Ça bégaye Mais Il est où ? Je suis là Alors Ne jamais perdre la cible des yeux Le requin Eh oui c'est moi Mais j'avoue que ça fait loin quand même les îles là-bas Oui On y est déjà allé sur l'île juste à la droite Ah à gauche Euh ouais Ah oui je m'étais cachée dans les buissons Oui Et après j'avais misé ta cachée Oui c'est ça Et c'était Luc Huppé qui venait nous récupérer C'est vrai putain Adelaide Oh 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 Je suis désolé j'ai dû enlever les lunettes je voulais pas les niquer dans l'eau Hum Ouais c'est vrai que moi j'ai gardé à chaque fois Un peu trop sensible des yeux Enfin en même temps il y a la Russie tout ça je suppose Ah non T'es-tu bleu ? Non t'es quoi ? Non enfin ouais peut-être il y a les yeux bleu mais non très sensible à la lumière Ok C'est pour ça que j'étais en métier en train de rire aller quand t'étais Quand t'avais ta lampe torche vers moi tout à l'heure Ah ouais super Non c'est bon je l'ai plus Oh J'ai pas posé le taser ni rien Attends qu'est-ce que t'as d'autre rempli du taser ? Euh la lampe torche Bah tu me le fieras j'irai déposer tout ça au truc de moi Au public Est-ce que oui si t'as aussi tabac t'es ton poids américain dans mon coffre ? C'est vrai ça peut être utile On sait jamais Si y'a un Luc a huppé qui débarque sur la plage Non je rigole Oh alors de toi à moi Luc a huppé je pense qu'on ne le reverra pas Ah Ah oui oui Pourquoi ? Oh une intuition Et yo Ara Comment tu vas ? Il a pas kiffé la dernière Ah on peut dire ça oui Non non Ah 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 elle écoute Ok ok J'ai pas trop de race Je vois C'est compliqué hein Mais disons que les prévues en noir c'est très très chiant hein Ouais 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 Bon enfin Vu l'état de la caisse dans laquelle j'avais vu avec les micros ouais Tant mieux pour vous au moins vous aurez pu aller quoi Oh oui bah c'est pas compliqué Très sincèrement ce soir Pour la première fois depuis Bah depuis que je suis redevenu flic ici J'ai passé une soirée où à aucun moment j'ai été frustré Bah ouais A aucun moment j'ai eu envie de tout casser et de fumer un criminel Hmm c'est parce que j'étais là Oui Ah mais Bah non mais Alors tu t'y attendais pas hein Alors Toujours est surprenant Et 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 Ah non mais y'a aussi le fait de Qu'elle est Qu'elle est Bien sûr Que les personnes soient Gentilles entre guillemets J'avoue Bon gentille après Elle Elle l'a dit Elle l'a dit à Evie hein Elle allait me tirer sur les gens donc C'est pas quelqu'un que je considérais comme gentille Non mais fin je veux dire Oh les pieds qui flottent Genre euh C'est comme euh Merde c'est qui qu'on avait eu pour deal de drogues Euh Kaminski ouais Ouais euh J'arrive jamais à dire son prénom Mais son nom pardon Mais euh Genre euh Il s'est laissé faire alors que Enfin il était encerclé Il aurait pu s'enfuir mais il s'est laissé faire tu vois Ouais Il y avait il y avait des comètes safaris qui tournaient autour Enfin on se doutait bien que c'était la main noire et voilà Mais euh Mais enfin tu vois il s'est laissé faire alors qu'il pouvait s'enfuir quoi Hum Donc euh Je le vois je le vois En vrai c'était drôle après Mais c'est cool t'as eu une bonne euh T'as eu une bonne journée de découverte quoi Ouais 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 En plus il m'a reconnu après il était en mode mais qu'est-ce que vous foutez là J'envoie bah je fais mon stage où elle est si Comme une petite stagiaire là Bah félicitations madame la stagiaire hein Parce que vous en êtes super bien sorti pour une première journée Ouais 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 j'ai arrêté des voyous et j'ai même pas explosé Oh ! C'est pas mal J'ai pas explosé Ouais Attends normalement c'est dans ta première semaine de KD où il se passe des malgris Ouais bah heureusement que je fais qu'une journée C'est ça Heureusement que tu comptes pas t'inscrire enfin Tu comptes pas intégrer le LSPD J'ai pas Ah bon après je dis ça hein Hmmmm C'est un choix réfléchir c'est toi qui vois Mouais Et tant que tu te sens bien au Wazel reste au Wazel Encore une fois Hmmmm A voir Mais bon J'avoue en plus tu devrais me supporter et au LSPD et à la porte Oh quel enfer Mais quelle horreur Ah supporter quelqu'un d'aussi exceptionnel tout le temps vraiment C'est vraiment ça que ça m'imposerait Oh Quoi ? Je peux retourner aussi le compliment Oh c'est gentil Oh Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel je suis un sale chien Un requin Un requin Un requin Un requin exceptionnel Un dragon exceptionnel Mais un dragon ça reste plus exceptionnel qu'un requin de base He he Ca dépend quel requin Ouais alors je sais pas si t'as déjà vu un dragon J'avoue C'est stylé Ah bah sans doute Hop Aïe Et bonne soirée monsieur sur la chaise hein J'ai pas fait exprès J'ai pas fait exprès Mais Lulu Je tue Merci merci J'ai juste envie de crever Oh bah non pas de tout de suite pas comme ça J'prends J'prends ça J'prends ça Bah ça serait dommage de mourir pour être tombé dans l'eau quoi Bah non mais j'ai trompé du coup Bah non mais j'en fais jamais exprès en plus Oui mais à chaque fois tu le fais quand même Oui bah Tu le fais jamais exprès mais à chaque fois tu le fais Tu le fais jamais exprès mais à chaque fois tu le fais Oui Oui bah c'est la rue Ça fait longtemps Oui 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 C'est carré Et non Tout est vert Tout est vert Brocage vert Vêtements vert On en a vert Qu'est-ce qu'il y a ? Ah en gros est-ce que tu as entendu les deux dernières musiques de Kenny ? Les deux dernières musiques des problèmes Mais putain Et moi je suis épuisé hein c'est que je suis vieux Aïe Oh le vieux Oh Rome 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 de Cuba Elle est merveilleuse Rome de Cuba Ah ouais super vraiment Ah je retiens Et c'est toi qui l'a dit c'est pas moi hein J'ai dit que j'étais vieux j'ai jamais dit que j'étais un vieux Bah c'est quoi la différence ? A part les lettres Le fait que c'est plus gentil vieux que vieux quoique Et le fait que quand c'est moi qui le dit ça passe Le fait que c'est soit toi qui le dit ça me met mal Non Oh pourquoi ? Bah parce que c'est pas gentil Oh J'suis 36 ans Ouais C'est vrai Bah c'est dommage Ah tu peux me mettre une station d'essence s'il te plait ? Ouais Comment ça c'est dommage ? Comment ça c'est dommage ? Oh putain J'suis J'vois faire des derniers exemples Ah Qu'est-ce que ça ? Et là hop tu dis de tourner l'attention à l'aubleed de quoi tu parlais Ouais J'suis pas à fond Attends t'es à combien là ? 167 Et je plafane à 167 168 169 171 169 Ah on voit ça va bien cette mer tu l'as améliorée ou elle est stock ? Euh je l'ai pas améliorée Et là on a presque plus d'essence donc Bah la station est juste à gauche Ah là je suis à 65 alors que j'appuyais dedans A 165 Oui non mais ferme Oui sinon c'était un 65 très rapide hein Oui oui très 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 rapide On est efficace hein ? Oui On est rapide fort efficace Bah mine de rien en équipe A3 toi mon frère et moi on a quand même réussi à tabasser les épées de ouf hein De ouf je suis trop fière en vrai Ouais Ah vraiment t'as des calls nickel Juste dégoûter qu'il y ait personne de haut gradé qui était là mais Oui bah écoute hein Ça se trouve il m'aurait dit bah vas-y ça Ah je pense que tu postules il t'embauche hein Mais hop aussi c'est direct Ah non 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 Déjà bas le record d'une semaine enfin notre record avec mon frère d'une semaine Ah en vrai Je pense Je pense Ça peut être euh... Ah ça peut être tentable hein Ah ça peut être faisable hein C'est bien déjà t'as très confiance en toi Ouais mais en vrai vu comment ça s'est passé et tout Hum J'ai pas dit que t'avais confiance en toi à tort Hum Ouais Honnêtement T'es très talentueuse J'ai pas vu tes capacités de conduite parce que conduire une Tempa c'est pas comme conduire une Inter ou une Buffalo C'est plus ça je vois une Tempa Oui Donc ça je peux pas trop juger mais c'est différent surtout Il y a des trucs à avoir mais Mais du coup pour tout le reste tout le monde qui me débrouille très bien Il y a des choses anticipées mais des fois c'est ça qui me fait rire c'est que Il y en a Il y a des choses évidentes à anticiper genre par exemple Vous avez les sirènes vous savez très bien qu'il y a des voitures qui vont s'arrêter Et d'autres non Oui Et il y en a tu peux anticiper les trajectoires des voitures Et il y en a qui le font mais absolument pas Et il y en a qui se font pit sale sa mère Et je suis en mode mais c'est un accident con Ah oui mais complètement Bah moi ça m'est arrivé plusieurs fois ce soir d'avoir des accidents à l'un con comme ça Parce que je faisais plus gaffe j'étais fatigué et tout Et au final c'est surtout que Enfin non c'était pas que j'étais fatigué du coup c'est que j'étais pas dedans Les premières CP c'était chaud Après bah sur la fin et que mon frère on était impérial en conduite Mais clairement c'est des trucs qui arrivent et il y en a ils y arrivent pas Et c'est con Honnêtement au LSPD Tu vois lequel c'est Walker ou pas ? C'est pas le détective ? Non il a une casquette très souvent mais il ressemble pas au détective Ah il est tout en noir ? Ouais il est tout en noir il a une chemise à manche longue noire Euh ouais je vois... Oui 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 Bah lui c'est clairement le meilleur pilote du LSPD Ok Il est très 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 bon Il y a lui il y a Cernin avec Ah ouais j'imaginais pas ? Cernin c'est vraiment un excellent flic Un excellent flic et un excellent pilote Ok étonnant Ah il est complet et... Non mais il gère l'Hafter 2 Ok Et après lui je dirais que Il y a Ackerman qui est plutôt bon Ouais Il est même plutôt très bon Ça ne m'étonne pas Ah bah bravo ! Pardon Et en toute hum...humble Et en toute humilité Humilité Oh putain En toute humilité du coup Je pense que le 4ème et 5ème meilleur pilote ça doit être mon frère et moi Ouais... Pas étonnant Ouah ! Ah ça bâille ! Ouais enfin... Enfin sa mère Tu veux qu'on aille se coucher ? C'est quoi ce rendez-vous là ? On est au concessionnaire Attends... C'est qui au concesse ? J'aime bien faire la commerce comme ça ? Ouais je vois ça Mais t'es le journaliste s'il te plaît Mais moi je ne juge pas hein je constate Ne pas comprendre s'il vous plaît Non en vrai par contre si je rejoins le LSPD je pense que ça serait plus BE Ah bah normal Je comprends bien Bah de toute façon je sais qu'au BE il manque de gens Bon on manque de gens de partout à la police Mais au BE il manque de gens Bah du coup tu te retrouveras à ta fait normalement avec mon frère Incroyable Parce que lui aussi il veut aller au BE Parce que lui aussi il veut aller au BE Bisous le Weasel A demain Ou pas Ah elle va se faire embaucher Tu vas te faire embaucher Weasel Ils vont oublier Ils vont te mettre directement directrice Non c'est maintenant Ouai oublier Ouai oublier Ouai oublier Ouai oublier Et là Parce que dormant dans des fring sales C'est pas mon truc J'aime beaucoup cette chemise en vrai De ? J'aime beaucoup cette chemise et ce pantalon comme ça Ouai j'avoue en vrai ça te fait bien ah ouais vraiment la tenue dodo oui faudrait que j'aille voir demain s'il n'y a pas un petit coiffeur qui fin si le barbie peut pas faire quelque chose pour me tailler un peu la barbe soit un peu plus jolie tu veux qu'on y aller maintenant on peut y aller si tu veux c'est pas trop fatigué on t'envoie allo un coiffeur ouais bah juste à côté de chez toi littéralement mais putain je vais bousiller cette caisse c'est bon ouais wow 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 mais il y aura réunion de crise ou pas là bas réunion de crise à la piscine Ah mais c'est là que je me suis pété la gueule t'as oublié ah oui ah bravo alors tu vois entre les poteaux et les arbres franchement j'ai eu un pas mal pas mal ouais franchement quel meilleur endroit pour atterrir en parachute bah ouais genre une piste dégagée c'est pour l'effet c'était dommage mon poteau putain le poteau bonsoir cette voix grave allo qu'est ce qu'elle m'a beau grave alors j'hésite c'est quoi le mieux est ce que je demande de taille pour que ce soit un peu moins épais ou pas pour ça je préfère un peu moins genre comme ça comme ça ouais ouais un peu plus un peu moins un peu plus un peu moins moins comme ça là ouais ouais c'est aussi j'essaie de voilà là ouais comme ça c'est bon ou moins de ce que tu en penses bah oui mais moi je m'en contrebande à mon visage je le vois pas souvent à part le matin dans le miroir donc bon non comme ça ouais ok nickel et voilà je suis tout beau comme le singe de la météo comme le singe de la météo d'accord voilà encore vos conneries américaines sans doute ah oui putain c'est ça que je voulais faire tu vas faire quoi ? ah ah oula alors bon qu'est ce que ? je vais pas redevenir blonde parce que toi de base t'es rousse c'est ça non je suis blonde ah blonde voilà ils ont mal compris il y avait eu de miscoles interdit raste ah la raste de blais ça va te rappeler ta capitaine ouais la capitaine et la sergente et la lieutenante ah mais elles ont toutes les cheveux bleus oui allez donc pour rejoindre le LSP on va pas toutes hein il y en a une qui est blonde ah oui c'est ça qui m'a fait la visite ah venez ah je sais pas ça attends c'est quelle la mienne ah ah c'est ça que je voulais putain en vrai c'est stylé comme ça mais ça fait pas ouf ouais en attaché ça fait flou ouais et puis comme j'ai la plupart du temps attaché il faudrait que je les laisse détachés non c'est pas possible ah non ça fait trop bizarre je pense que ça va faire ça avec tous les couleurs ouais malheureusement non non bah c'est pas grave hm 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 tant pis il est que toi qu'elle va en relooking hm super je vais retailler ma barbe histoire de pas être trop dégueulasse bon 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 non désolé le poteau ils oublient le poteau ils oublient le poteau mien mien non là ça passe pas mien 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 je crois que c'est là si je crois que c'est là c'est là Ah si c'est bien d'elle, oui. Bonsoir, vous êtes déjà vous êtes déjà réveillé ? Non on n'a pas encore été se coucher. Étonnant. Il y a une qualité dans les pantalons là c'est assez impressionnant. Mais en fait on fait une pyjama party c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Autour d'une piscine. J'suis le seul connard en chemise quoi. J'avoue. Attends, ça peut s'arranger. Ok j'ai eu très peur pendant une seconde mais ça va ! Ouais ouais ouais, ça serait bien. Mais pas que ce soit le sens inverse. Ok d'accord, c'est bon j'ai le gosse. Il fait peur Franck quand même. Mais Franck putain ! J'ai pas eu pour arrêter les accidents. Oh putain ! Il est où ? Il est là-bas. Merde. On va à l'entrée. Hein ? Moi ? Malade ? Non. Non, qui a dit ça ? Non, ta voix. Personne. Juste ta voix qui dit ça. Ah peut-être. Ouais. Ça a pris congé. Mais du coup c'est la fête des voisins ici ou ? Ah non, moi je suis pas du con moi. Il y a un squatteur, il y a un squatteur. Félicitations. Parce que t'es pas squatteur toi là-bas aussi ? Tu parles à qui ? À Gab. Merci pour ce manque de réponses. Nous prenons ça pour un oui. Il a rien dit, c'est pour ça. C'est exactement ça. Ouais, ouais, ouais. Ah bah d'accord. Des squatteurs. Il y a que des squatteurs ici. Oh c'est bon, j'ai payé la moitié du loyer. Non mais pas toi. Non mais sale fille. Mais ouais, c'est une répétition pour une future soirée. Ah ouais ? Faut faire des danses et tout ? Non, 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 non. On parle pas de danse. Ah non, on parle pas du sujet de la danse. Pourquoi ? Moi je veux bien danser moi, il y a pas de signes. Ils l'ont fait finalement à ton meeting ou pas ? Non, non. Oh. Je suis arrivé à la bourge, j'ai pas eu le temps. Absolument, je suis arrivé avec après. Quand c'était fini, il a fallu que je me porte tout de suite. Oh bah super, on est arrivé, ça parle plus génial, vraiment. J'ai me jeté dans la piscine moi. Oh bah quand même pas. Non parce que, non. Non, 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 c'est grave. Mauvais souvenir. Je vais pas te récupérer. Hein ? Comment ça ? Mauvais souvenir ? Elle a pas l'air si profonde que ça. Euh, ça change en rien. Pourquoi ? Il y a déjà eu un combat dans la piscine ? Non. Tu t'es déjà noyé dans ta propre piscine ? C'est pas pour ça qu'on m'appelle Ariel. En fait, elle était pas... C'était pas sa propre piscine. J'avais été pas là en plus. C'était vraiment pour ça ? Oh j'ai vu si fort. J'ai vu si fort. Non mais c'est arrivé deux fois en plus. Après c'est con parce que Ariel, elle peut pas se noyer. Oui bah c'est bon. Ouais ouais, très logique, très logique. Moi je suis là. Oui bah c'est pas moi qui ai deuxi, sûrement. On se remonte bien et qui c'est, hein ? Ah c'est pas moi ? Non mais bon, ça c'est Thomas. Ouais, hé hé hé. Sauf que c'est toi qui a la tête le plus, non ? Bah oui, parce qu'il a imprimé dans ma tête. Bon. Monsieur dame, bonne nuit à tous. Eh bah, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Et finissait bien. Eh bah bonne nuit aussi. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Ah oui. Bonne nuit. Ah oui, c'est vrai, oui. De quoi ? Bah ouais, mais je te l'ai dit, demain. On voit meilleure tenue bien sûr, évidemment. Oui, maman parle pas de la tenue s'il te plaît. De quoi ? Non, la tenue ça va bien se passer, t'inquiète. Et après j'ai négocié, tu repasses en rouge, t'inquiète. Je peux poser une question très con ? Oui, oui quoi. Vas-y. C'est quoi leur nom aux deux qui est de se marrer ? Gabriel et... Kathleen. Ils bossent pas aux Unicorn et deux, enfin ouais. Bah c'est, c'est RGB. La barre. Est-ce que j'ai pas l'oreille ? Et pourquoi ? Parce que demain on a un mariage, voilà. Oh ! C'est demain ? Oui. C'est le mariage de qui ? Euh... C'est un mariage mistral. Oh... Et ils sont en vidéo aussi ? Euh... Ils travaillent. Ok. Ah oui. Ok. Mais ça se fait pas au RGB ? Oh... Non mais ils ont demandé une presta. Ok. Ok, ok, ok. Et ben... Waouh. Tu vas pouvoir voir Portée du Rouge après, t'inquiète. Chuuut. J'ai pas parlé de la tenue. Ça va le faire. C'est tabou. Ça va le faire. Il y a des belles chemises vertes. Oh, c'est bien le vert. Euh... F... Bof. Hum... Non. Ça va. Alors moi j'aime mieux. Ça a bien mis en tout cas ça peut être stylé. Ou au moins pas trop dégueulasse. Ouais, ça dépend. Par contre je peux mentir que moi je commence à être assez crevé hein. Messieurs dames, vous êtes bien sympathique mais... Je suis aussi. Eh ben... Eh bien ça dit. Bonne nuit. Eh bonne nuit. Bonne nuit le squatteur. Eh bonne nuit. Oh ça squatte. Bonne nuit. Mais en vrai ça me met trop bien que vraiment la même chemise lui aille trop bien. Ok. Ah oui désolé. Je suis trop heureux que vraiment comme ça il soit trop stylé. Avec ça tu dis. Allez hop. Allez hop. Hop là. Non faut vraiment le déclarer par contre. Euh... Non pas forcément sauf si un jour il vient et il dit bonjour je voudrais payer mon loyer et qu'il est pas sur la liste. On va faire. Quel loyer ? C'est généreux monsieur de payer le loyer. Non mais au pire appelle le loyer et moi je la paye. C'est pas mieux. Il va falloir dit comme ça. Oh c'est très bizarre. C'est ultra bizarre. Ouais j'avoue. Je... Ouais. Tu payes le loyer et je rembourse. Personne ne paye le loyer des autres. Y'en tellement de gens qui veulent des apportes. Non c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Honnêtement Ronnie je le vois pas aussi grand. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah plus tard. Honnêtement. Là c'est les effets mais rien que dans la tête. Oh merde. Il a marché comme ça je le vois pas. Je l'imagine tellement plus... Plus différent que Ronnie. Pour moi y'a rien à voir. Wouahou. 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 Je savais pas que c'était demain un mariage. Wouah trop bien un mariage demain. Madame Mille Mistral donc vous avez pas... Wouah j'en ai un peu à la route hein. Oh mais y'a Franck qui squatte. Wouuuuh. Pardon. Ah bah ouais c'est ça c'est la moitié un squatteur quoi. Wouuuuh. Déjà ça n'a pas fonctionné. Wouuuuh. Bon faut que tu me guide jusque jusque là ouais. Ah bah ouais. Là je suis où ? C'est un peu la tourne un tout petit peu à droite. Ouais va tout droit. C'est la salle de bain là. Nickel. On rentre un peu. Ah y'a 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 qui a enfer. Incroyable. C'est bon j'ai une sortie ? Let's go. Du coup. C'est juste devant la chambre. Comme ça je suis tourné vers la chambre. Non. Ouais tout petit peu à gauche. Comme ça ? Ouais. Stop. De la chambre. Puis-je sur le lit ? Suis-je à peu près sur le lit ? Quel homme ? Anna ? Oui. Est-ce que je suis sur le lit ? Oui. Oh let's go. Sur le haut du lit. Ah. Viens un peu vers moi. Je ne te vois pas non plus hein. Ah merde. Attends. Oui. Tu vas vers ta droite. À toute droite. Tu avances un tout petit peu. Ah bah encore. Vas-y vas-y. Stop. Euh... Gauche. Gauche. Ouais. Et là tu peux te... Tu peux dormir. Tu peux t'allonger. Oh let's go. Professionnel. Eh oui. Mais dis jamais. J'ai la dalle. Ah. Quoi ? Pas rien. Ah oui les infos oui. Parfois. Au moins ça tire. Quoi ? Non j'allais te marcher dessus. super c'est pas très gentil tout ça mais non justement je veux pas bah c'est parce que c'est pas cool on va content que c'était plus ta première soirée à la police oui oui et puis bah encore une fois c'était très cool je peux retourner un compliment leur tourner beaucoup de choses quand même de compléments oui oui bien sûr bien sûr évidemment évidemment oui allez bonne nuit bonne nuit à demain à demain ce sera mode de kuba chaque seconde un peu plus fort c'était cool c'était une trop bonne soirée et le stand up c'était nickel et surtout surtout la chose qui m'a rendu en seconde 1 de la soirée le plus grand le seul l'unique le beau le fort le puissant mesdames et messieurs on a est le bâton et le retourne et il y en a c'est si tu as en France et y'a rien c'est ça au cul c'est bien c'est ça au cul c'est ça au cul c'est ça au cul c'est ça au cul je t'ai sincèrement dégueu d'avoir fait le clip frontal ça continue encore et encore bref moi je vais m'arrêter là parce que j'ai très faim et très sommeil je vous dis donc bonne nuit vous êtes beau vous êtes beau, vous sentez bon sans le chien sans le chien like, comment on le chien prend un testeur oum si tu adres en Lean or Sur c'est bon c'est à laid la way c'est la vie c'est la vie tu as prév200 c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie